et de retour de retour pour ce top 8 ce top 8 du wanted édition saint valentin après un braquette mais j'ai pas les mots j'ai pas les mots ah bah c'est simple tu parles de saint valentin on est plus dans un braquette de rupture là qu'ils avaient pas envie de filer de cadeaux je me suis drick 8 et je suis accompagné de fausses soeurs qu'elle immense honneur yo qu'elle immense honneur qu'elle immense honneur tu veux rire partagé frérot je crois qu'on n'a jamais jamais c'est la première fois donc assez content assez content d'être là c'est content de faire partie j'ai le micro avec toi surtout pour ce top 8 qui comme tu l'as très bien dit ne veut rien dire j'ai aucun mot pour décrire c'est une boucherie une destruction upset land ce que tu veux ça n'a rien n'a rien de commun c'est assez assez fantastique pour rapidement évidemment peut-être passer sur les joueurs la première winner semi ça va être notamment imas imas qui certes a battu momon qui est quand même un des joueurs excellents de bordeaux mais qui a surtout battu un flot pour en mineur quarter si je ne l'abuse pour pas venir à rentrer dans ce top 8 qui est affronté au mika au mika qu'on n'avait pas vu depuis un moment sur tout qui a quand même tapé sur sa route qui ont rappelé le mec qui a battu l'histoire ouais c'est incroyable et c'est déjà ça une winner semi assez fantastique mais de l'autre côté il ya encore plus impressionnant de l'autre côté ça fait cinq heures j'ai commencé le début depuis ce matin 11 heures j'ai vraiment lâché tout ce que j'ai fait pendant la pause et j'ai mangé littéralement littéralement j'en ai cas où on est là tu as le timer ok on se cap juste devant il arrive avec des certes grandes comme ça tu sais qu'il fait on est que j'en peux plus ça fait cinq heures je casse mais j'ai pris du sucre là je suis bien non mais oui attend de l'autre côté en winner ouais attend il y avait qui winner je sais qu'en loser il ya genre du purion ça je le sais ça je le sais du coup de l'autre côté c'est au g qui a gagné ou c'est mystery qui a gagné mauvaise nouvelle c'est mystère et une autre winner semi qui sont ces gens quand même il nous vient d'espagne c'est ce qui ok 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 c'est ce qui est évidemment et de l'autre côté sponsorisé par le losc ok c'est plus flou mais je me déteste mais ça tu vois c'est la fin de journée mais il ya pas de soucis parce qu'en effet du coup c'est ce qui évidemment qu'on attendait par contre winner semi qui est c'est j'ai envie de dire que c'est ce qui s'est presque le joueur qui n'est pas la surprise dans ce dans ce dans ce winner semi on l'attendait il a fait tomber plus sky il a fait tomber au jeu pour arriver là pas de problème flow lui par contre qui en lui a une run assez incroyable on se capte un peu plus tôt dans la journée il me ferait ma run elle est beaucoup trop chaude mec genre je dois me taper mes skull je dois me taper gluto genre franchement chaud pour arriver au top 8 tu vois et là on s'arrête il arrive que mes skull se fait upset par le jeu de nadidou et gluto se fait upset par mr e donc ils sont pas sur sa route mais du coup ça reste des adversaires qui sont quand même assez chauds flow il arrive pas de soucis link 91 noxombra enki mr e à droite à gauche il les fait tomber les imprènes en winner semi c'est énorme ouais donc on va voir ainsi ce qui l'a un moment du coup tu parlais tout à l'heure des losers en effet ouais déjà on commence par un classique ou plutôt un ancien classique ouais dire pio face à orion ouais ancien frère d'armes anciens anciens frères d'armes et bon bah il se retrouve toutes deux couleurs différentes du coup c'est beau c'est beau c'est assez beau d'autant que puis en plus c'est on n'en parle avec lui on ne voit pas tant que ça dans les top 8 en ce moment je suis content ça fait deux wanted que je fais deux fois que c'est top 8 donc écoutez moi ça me va très bien ouais il a réussi à battre quand même des joueurs tels que amine ni rose notamment pour arriver jusqu'à ce top 8 donc ce qui est quand même relativement intéressant de l'autre côté par contre on a aussi orion orion qui lui pour arriver à rentrer dans ce top 8 fait tomber raflo raflo du coup qui s'arrête à cette neuvième position on est en perdu face à imas et face à orion les deux qui sont évidemment déjà en top 8 un côté winner de l'autre côté loser donc très 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 dur naito aussi qui juste au passage naito qui est peut-être pas dans ce top 8 mais qui a fait tomber mr r et andres fn juste petit petit aparté comme ça c'est on file l'info parce que vous voulez honorable mention tu le prends ça c'est évident et de l'autre côté du coup on est fait on a mescall face à mr i mescall qui on l'a dit s'est fait upset par lyoko winner round 3 et passage en loser quoi ce oui oui le mec s'est tapé la run de sa vie et c'est peu dire parce que on rappelle tout de même que pour arriver dans cette run soit pour arriver ce top 8 bon ok il tape link 91 il tape bare juste au port du top 8 il tape blue sky mais il a tapé gluto surtout dans sa run loser il a tapé gluto c'est à dire pas pour rien que justement ben on l'a pas cité dans les huit joueurs parce qu'en effet c'est bien je pense une première depuis déjà des années que gloutoni ne fait pas top 8 moi je l'ai dit il est possible que ce soit sa pire performance depuis la sortie de l'ultimate c'est sa pire performance je pense que c'est la pire c'est la pire il peut avoir fait des placements moins moins haut genre 1 33 mais en un major états unis t'as vu c'est pas un major états unis là c'est wanted je crois qu'il n'a jamais fait 17e à un major américain en plus c'est assez assez incroyable mais bon au bout d'un moment je veux dire a enchaîné les tournois aussi évidemment il ya des hauts il ya des basses c'est normal ça a été c'est très honnêtement impressionnant qu'il n'y ait pas eu un bac comme ça déjà enfin que ce soit un sans précédent en fait le jeu c'est presque trois ans qu'il est sorti trois ans et le mec il a toujours été on top bon ben ça arrive ça arrive un caillou dans sa godasse on tombe on tombe face à mister hic qui est du coup l'adversaire justement de mescôles et face à mescôles justement il tombe en fait contre notre affiche de notre premier match loser qui va commencer un certainement souple ouais là ils ont fini leur ban ils ont fait leurs touches du coup c'est bon on va bientôt commencer sauf si mescôles rouvre son sac bien sûr mais là tu l'as dit on va avoir alors un ridley lucina on connaît mais c'est pas le même mec qui joue lucina la c'est donc du coup bon mescôles il a déjà fait tomber plusieurs fois léon notamment clim cet été et là est ce qu'il peut refaire à la même et ce qui est ce que c'est encore une fois on pourrait traiter léon de dérégleur serait terrible quand même franchement je pense pas je pense pas preuve en est flo il a fait il a fait ses devoirs en flo à la fin de son combat contre mystery nord il m'a dit j'ai fait mes devoirs c'est passé ça a fonctionné donc on va voir si mescôles du coup aussi a fait à fait ses devoirs par contre voilà il y a un élément qui est très fort avec mystery on en parlait tout à l'heure avec ori justement c'est sa capacité à gérer le rythme sa capacité à attendre pour prendre les bonnes décisions à des moments sauf que mescôles c'est un mec qu'on a vu en faire des sets absolument super tendu face à souper sami notamment au temple ou sur de gameplay très campi plein de projectiles dans lesquels ridley a énormément de mal donc je suis justement comment il va pouvoir évoluer là dessus par contre pour le monde une bonne phase de mystery qui ne va pas se solder par un kill tout de suite mais déjà 94% pour cent pardon d'infliger 94% et en fait quand tu es contre mescôles 94% est-ce que c'est vraiment si gros que ça parce que là pour l'instant voilà on a remis un petit forward air et directement le ledge trap très qualitatif de mescôles qui prend directement la première stock de ce de ce b au 5 on l'a pas précisé le ce b au 5 en effet il ya un point par contre qui est intéressant parce qu'on a beau dire ouais est ce que mescôles il va réussir à abattre l'hallucinité de mystery mais est-ce que mystery lui il est au courant c'est quoi un ridley parce que ça c'est une vraie question ou les cas on va rééquilibrer tout de suite le rapport de force avec cette b au top shield sur la década de patak depuis ledge et maintenant on repart évidemment dans une situation de neutrales où l'un comme l'autre va chercher et c'est mystery qui a cette choppe il a cette choppe mais il se fait directement reverse par un air ici donc on va avoir une phase de ledge trap ici c'est bien t'as vu mescôles qui a reculé pour essayer de reprendre des coups c'est un bon pari ça pour l'instant vraiment c'est une l'issue rendent coup pour coup et ça se bouge partout de tous les deux côtés du terrain et là pour l'instant c'est mis dans y'a plus trop bas qu'excellent vraiment c'est une game super rapide super dynamique ouais mystery il sait pas il sait pas avoir il ose c'est très bien il connaît un peu le côté b justement là ça fait trois fois de suite qu'il a haute space et qu'il punisse côté mais va falloir faire attention un peu dans son utilisation un counter immédiatement ok d'accord oui il est au courant oui il sait comment ça fonctionne y'a pas d'embrouille là dessus et on voit toujours sa capacité à rajouter de la distance supplémentaire mystery je pense là par exemple il a tenté de cross up l'adversaire se donneur s'est pas passé je pense du coup il s'est fait un peu surprendre là dessus en tous les cas un avantage qui continue de creuser côté américain effectivement monsieur eux comme on aime l'appeler maintenant depuis peu qui est sur une très très bonne lancée des pourcentages even mais des stocks d'écart et en whiff punish qualitatif ah bah il commence bien il commence très bien il commence très fort là malheureusement mescôles qui s'a inventé juste un petit peu en fait il avait la rite de l'up smash et c'est vraiment dommage ici il a juste fait le pas trop pour que ça passe derrière probablement la première fois qu'il a il a prise exactement de cette manière il force une roulade sur le letge trap et il trouve avec l'up smash de l'itbox de derrière là on fait le pas trop malheureusement ça va pas passer mais du coup un mister y qui fait excessivement peur ou on l'a dit ça outpace énormément de côté b ça a puni en edge garde un côté b ça counter sur un des drag down genre excessifement vite d'un point de vue réflexe ça a pas trop peur en vérité ça c'est très bien géré la distance ça c'est très vite rester loin et tout de c'est très c'est qu'on tombe pas trop dans le zoning du donne-tilt du fort tilt tout ce genre de choses on s'est mêlé hauteur avec dash in ce qui est très important justement donc là pour le moment mystery qui est qui paraît excessivement solide va falloir résoudre le problème côté mescôles va falloir résoudre ce problème comme tu le dis et en plus de ça tu disais tout à l'heure et s'il connaît ridley il s'est fait surprendre la première soc mais au final ça a l'air d'être connu vraiment là on sent side b c'est c'est bien puni comme tu dis donnedi l'exterra c'est bien plus donc ouais vraiment mescôles il va devoir tout donner là pour pour surprendre et pour c'est un petit peu de créer la surprise dans le jeu de l'issue riz battle fixe très curieux de ce choix évidemment en ridley qui prend pas mal de place là dessus on connaît ce petit coup les plateformes son homme smash qui fait les plateformes notamment ça peut faire peur dans les situations de juggles ça donne du coup des plateformes de hauteur pour mystery on a vu justement qu'il en jouait très bien de ces dernières mais voilà le punish game évidemment bien plus étendu c'est pour rien qu'on va là dessus un joli nerf en plus pour prendre bien le contrôle pousser l'adversaire en dehors du terrain c'est un choix qu'on veut mais là sur ce short up t'as vu qu'il est là qu'il rentre dedans côté mystery et encore une fois c'est vraiment sa capacité à trouver ces ouvertures qui sont impressionnants tu vois en effet qui sont très impressionnant dommage ici ce smash raté la part de mescôles qui pourtant est très très bonne entière en plate en prêchure donc un peu dedans encore une fois un smash raté ça fait deux fois derrière on couvre bien la la roll-in de mescôles la mystery qui est quand même des pourcentage assez équivalent sur contre un ridley donc on pourrait dire qu'il est dans la panade mais quand même j'ai l'impression que il mène un peu le rythme de cette game il mène complètement il le mène complètement là dessus encore une fois société qui est punie une énième fois c'est de plus en plus dur c'est bien ça par contre ce qu'on fait côté mescôles c'est maintenant de revenir avec un O et B d'un peu plus loin on sait qu'on brise le fair counter mais c'est peut-être le mieux là dessus par contre mister ici qui a voulu tenter le donner malheureusement tu sais ce que c'est que d'avoir de la range avec ton épée est ce que tu sais ce que c'est que d'avoir de la range avec des ailes gigantesques croire que non la stock part mescôles avec un léger lead cette stock pourrait partir très vite mais là il est un épéiste de toute façon un épéiste de cachet mais un épiste quand même non dommage oh vraiment l'air dodge là j'aurais trop mais qu'il la punisse c'est pas grave c'est pas passé du coup il va continuer son ledge trap et encore une fois ouais vraiment la plateforme le update ça sent qu'il est content et évidemment le premier smash de cette game peut-être pas le dernier mais bon c'est mescôles on commence à le connaître je pense qu'il fait un excellent travail dans son choix de chouanmou choix de punish ici encore une fois c'est dachiner il les trouve tellement bien je sais pas si c'est parce qu'il parvient à qu'il connaît bien les timings pour avoir le on va dire le timing mort le timing vite sur lequel il peut rentrer ou alors juste il est fantastique pour jouer avec l'angle mort de ridley et dieu sait que c'est difficile parce que cette box sont quand même plutôt généreuse en tout cas regarde moi ça là pour le moment on essaie d'appuyer sur des boutons côté mescôles mais tout se fait arrêter la porte est fermée encore et encore par contre cette spot dodge qui est peut-être clé là dessus malheureusement on n'arrivera pas à convertir ce juggle bien au contraire on le donne à MrE là dessus on est encore coincé hop un side b qui va passer peut-être une bulle d'espoir peut-être là s'il trouve quelque chose et non vraiment les techs sont pixels côté MrE il va pas se laisser avoir et ce dernier qui va même essayer de trouver un Bakary ici bien arrêté par mescôles il s'est couvert avec son ARL son forwarder on regarde le ledge c'est sûr ok c'est bon il n'a pas eu le temps de il a déjà fait dans le tournoi bien sûr très fort sur le signal là dessus et ce dernier qui reprend encore une fois le ledge trap à mescôles qui n'a pas loin de trouver quelque chose mais il faut vraiment le trouver ce move le move sauveur surtout encore une fois mystery avec ses timings ses drift j'en ai retoj tout à l'heure dont on parlait justement qu'on aurait espéré qu'elle soit puni malheureusement il s'est bien décalé mais enfin ce son s'est bien glissé juste en dessous on trouve cette optique c'est un point justement qu'on disait qu'on était parti sur battlefield dans des optiques qui prennent de la place ce qui prend excessive en peur deuxième back air qui va passer ça fait mal on a beau max range ce nerf dans le shield il n'y a pas d'embrouille le b va punir tout de même c'est compliqué et se faire il a marché deux ou trois fois de suite si je ne m'abuse et là cette fois ci mr in ne va pas tomber dans le panneau bien au contraire il va prendre l'avantage le lead là dessus il en est déjà off stage les sauts commencent à se raréfier se faire ici on essaye on est sûr je me disais bien voilà il peut encore revenir ou il n'a plus de saut c'est fini non c'est fini je pense que c'est totalement fini je me disais est-ce qu'il a tenté de le coup une heure est vrai mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut l'attachement qu'il soit au bon endroit qu'il le décale un tout petit peu et il a tout fait pour que ça arrive mais c'est arrivé vraiment là la mystery qui déroule un mystery qui déroule en effet mais là encore une fois mais school il a commencé à avoir des bonnes réponses mais je pense qu'il se fait un peu surprendre encore une fois on a vu des nerf max range qui se font punir il ya une très bonne gestion du rythme de mister y ont je le jeudi je le répète genre quand dans une phase de l'extrap qui commence à mettre la pression tu vois qui trouve beaucoup d'attaque la phase après tu vois mes school qui est paralysé dans son bouclier il attend une demi seconde il voit le bouclier il fait il sait que la mes school va pas appuyer sur un bouton c'est dashing grab la fois d'après il se prend deux trois faire depuis l'edge il fait ok je me fais pas avoir il outspace il trouve le back air là on a mes school qui a commencé à consommer ses sauts off stage il s'est dit ok tu en as peut-être trois mais sauf que un saut est un saut et il va continuer à appuyer justement pour lui retirer les uns après les autres pour avoir cet edge guard setup dont on parlait justement éviter toute situation de tech ou n'importe donc en effet on a un mystery qui quand même se fait surprendre mais qui reste dans une maîtrise absolue et on part on n'est plus sur battle field on va sur destination finale un stage tout plat changement assez curieux changement total effectivement donc bah écoute on va voir si ça permet d'aider manesco parce que là c'est vrai qu'il n'a plus vraiment le cartage ou il n'a plus vraiment droit à l'erreur si mystery l'emporte s'en est terminé de lui et j'ai l'impression que mister a bien envie de continuer cette barraquette parce que là il nous fait un début d'enfer 100% en moins de 30 secondes ça s'annonce mauvais là pour notre genre de mirage et liandra carrément ça c'est malheureusement ça que ça sent pas excessivement bon on tente des choses avec cette air dodge mine de rien et c'est pas trop mal on avait compris aussi un qu'il y avait beaucoup trop d'attaques qui parvenaient à se faire se faire arrêter je pense que dans ce moment le startup du côté b peut-être peut-être réagir sur une option out of shield la part de mystery c'est bien pour essayer de cal en prendre la bonne distance on sait on veut pas risquer grand chose on veut juste avoir le kill le rapidement possible un ne pas prendre plus de dégâts quoique mr mescone pardon trouve cette shop gratte un peu et il faut qu'il parvienne de toute façon il a juste pas le choix là de devoir gratter avant de la perte c'est malheureusement ce nez retreat en ledge trap un qui fait si peur qui fait si mal qui lui retira la stock là il arrivera toujours à la trichette avec en général hallucinant un peu mal à connecter son air 2 oui c'est un peu un peu trop peu faire un peu trop tôt mystery aucun problème spécialiste là dedans et on l'a vu depuis le début du secte c'est magnifiquement bien et ça aide ça aide énormément mescone qui a beaucoup de mal à contrer cette arme et en plus d'ailleurs mystery qui continue ta phase avantage on va bien sûr respecter ce smash il se fait pas surprendre or mescone c'est terrible pour toi j'ai rien dit j'ai maille battre maille battre ok une belle cuisse en une belle cuisse en cette box là il n'y a pas à dire ça tourne bien bas mais c'est pas grave on va prendre heureusement la présence d'esprit mine de rendre l'avoir trouvé ce ce packard parce que ça peut être relativement compliqué ici on essaie de max range on se fait quand même grabber derrière pour le moins il a toutes les bonnes réponses les unes après les autres il sait que c'est du read and repeat au niveau du led strap mais c'est répit qu'ils les trouvent et il les trouve très bien tech chasse là dessus deuxième fois sur cette technique il le trouve se donne smash il n'y a pas d'embrouille là dessus les lectures sont bonnes et sont excessivement solide ah non là mystery qui est dans un trop bon mood il est vraiment dans un trop bon mindset il comprend ce qu'il fait et ce qu'il tente ça marche et voilà mescone il tente des choses là vraiment c'est quand mescone ils tentent des gros 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 commis comme ça qui pourraient donner absolument tout ça sent que là il est vraiment désespéré donc il faut qu'il tente faut que ça faut que ça passe et va mescone c'était qu'il encore punir évidemment et ouais je suis d'accord ça passe pas ça passe pas mine de rien là ce qui est bien par contre c'est que mister y passe pas trop non plus en fait et ça ça donne tout qu'on avait toujours pas vu dans le neutral et enfin en punition de l'ending ça fait plaisir c'est ce genre de choses qu'on veut par contre là dessus voilà cette rouladine tout de même beaucoup de mouvement vers l'intérieur que ce soit l'été qu'on déroule à des mystery on l'a vu comment ça s'habitue petit à petit ça faisait peur mais ce side b sur un léger décalage juste après le faire il est passé celui-là c'est peut-être un début de solution là dessus en effet dommage on n'a pas réussi à prendre ce kill et malheureusement on est offstage et ça peut être dramatique ah ça l'est ça l'est effectivement super timing pour le coup non mais là là c'est absolument terrible mais il a réalisé l'exploit tout le long de sa mais il est tombé sur la muraille qui lui fallait les deux les deux killers de les deux killers de gluto 1 qui qui s'affrontent du coup sur cette premier tour premier tour loser mais c'est bel et bien d'effet l'amérique mister hic qui va réussir à avancer face à mesco l'on rappelle mesco qui a quand même fait une run absolument monstrueuse à un bien des égards un plus k et gluto 169 notamment on rappelle qu'il est parti en loser round 3 il sait qu'il est remonté jusqu'à ce top 8 c'est vraiment une scène comme ronde dommage se soit arrêté là mister hic qui vraiment pas très rigolo à tomber dessus ah non 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 rigolo ce twitter quand il part de la france qui se renomme monsieur eux oui un bon braquette par contre il est là pour te détruire là il n'y a aucune sympathie que de la clim que de la destruction comme ce joueur que je reconnais d'une magnificence absolument dantesque oh oui parce que l'on on se chète évidemment de l'autre côté de l'arbre loser on a vu du coup de notre premier match mais le deuxième va opposer piu face à orion cette fois ci deux anciens frères d'armes qui cette fois ci se retrouve l'un contre l'autre sur des couleurs bien différentes bien évidemment et on en parlait justement tout à l'heure mais piu qu'on va pas forcément énormément sur les points qui ici quand même parvient à se hisser face à orion je suis excessivement curieux de voir la 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 dynamique de l'affrontement puisque là c'est des gens qui se connaissent très bien donc je pense qu'on va avoir droit à des à des évolutions dans les interactions qui vont être des plus palpitantes là je repense tout 2019 on les a vu s'affronter je sais pas il est de combien alors cette tente mais doit avoir des chiffres assez élevé quand même même des nombres qui fait des nombres je pense il ya des chances il ya des chances et encore un faut voir la data qu'on prend donc franchement c'est curieux wall finesse comme match-up bah écoutin c'est un classique de notre hexagone tu penses qu'on va sur bull directement ouais ouais quand même donc j'ai l'impression qu'il le réserve vraiment un c'est un peu d'un pique c'est possible je j'ai en tout cas sur ces derniers derniers mois derniers dernières semaines qui s'est pas déroulé quand je vois orion c'est vraiment une phase sur gauche ok quand il est quand est vraiment ce super qu'on va faire une game après ça se trouve je suis en train de te dribbler là mais possible je fais ce qu'il veut en soi ça m'étonnerait pas trop en effet on peut peut-être abuser un peu de la range notamment que on sait qu'nest ça peut être un peu embêtant justement il flotte un peu les lignes physiques un peu étranges et peut-être qu'on voit un peu plus de stabilité et plus de hitbox on pourra le toucher de relativement loin éviter justement de se faire avoir en fait par ce genre de physique un peu un peu étrange et ce genre de fer qui prend un peu de distance donc c'est bien possible après les projectiles de quand même ils sont vraiment relou pour les sauts de nes que tu sais nes il est un espèce de saut un peu bizarre là ouais la pilule elle est lente elle fait une espèce de cloche comme ça donc il ya peut-être un truc à choper là dessus quoi qu'il en soit ça m'étonnerait pas en tout cas qu'on part sur sur wolf mais bon et au 5 comme on comme 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 ce top 8 comme on le sait tous et je pense que orion par favori dans cet affrontement je mettrais ma pièce dessus aussi mais je suis prêt et il prend mario voilà désolé là non mais le le dribble a été a été effectué c'est pour moi le chat c'est pour moi tout le monde et du coup bah ça part alors en vrai de vrai son mario autant que son doc oh il est flashy les façons on l'a dit c'est l'un des deux frères joue l'aim il est rogné de la famille en tout cas je tricot de voir ce que ça va donner entre entre les deux la raison pour laquelle justement on part sur sur mario je pense qu'on va pouvoir vouloir surtout utiliser du coup de mobilité bouger un peu autour pour le moment ça va d'être un peu le cas tu as fait beaucoup de retreat on essaie tourner un peu autour de l'adversaire un trade immédiatement on rappuie sur le bouton bel up de out of shield aussi pour potentiellement arrêter une quelconque offensive de l'adversaire j'imagine bien le up smash aussi pour arrêter un quelconque dash in c'est si jamais il ya un grave qui peut faire peur ou autre très juste un horn ici par contre de la part de q qui reprend le contrôle et qui immédiatement trouve une ouverture c'est une très belle présence d'esprit ça enfin bon on verra bien toute façon plan de jeu au fur et à mesure de comment ça va évoluer pour le moment évidemment ça sera coup pour coup dans ses premières interactions ah oui oui c'est super dynamique les deux joueurs ils se rentrent dedans tous les boutons qui sont utilisés dans tous les sens les deux et bah écoute pour l'instant c'est un ledge trap pour Orion qui va trouver d'until baker ce sera pas suffisant et là on va essayer c'est que c'est fireball oh ah alors là il faut revenir mais il faut revenir à ça de pouvoir se cogner mais non ça c'est ce genre de hitbox que tu aimes bien avoir un hitbox bien long bien baveuse comme ça pour couvrir ce genre d'air dodge bien bien dessus comme il faut en plus il a bien mieux en reverse bien pour provoquer la tech ça c'est la preuve justement de Corion c'est le genre de joueur très précis dans ce qu'il fait ouverture à la bombe combo directement le renvoie vers le centre du stage on va abuser cette top plateforme et c'est pas fini avec le double qu'est ce que c'était que ça nom d'un chien tu l'as amené de tout à gauche jusqu'au top mais c'était n'importe quoi surtout ce choix du baker en toute fin pour le ramener c'est top plateforme à base 2 non non ici il n'y a pas de ledge trap il n'y a pas d'edge guard il y a du combo to kill direct incroyable j'ai trop aimé c'était trop hype et là Biu qui se retrouve avec un déficit de deux stocks c'est absolument gigantesque il va falloir faire un excellent travail pour remonter là le dernier faut pas le foirer et attention là il n'y a pas de déficit évidemment par contre ça va être très dangereux ça là dessus on trouve le petit par derrière ok pourquoi pas on est bien et pour le moment de façon on a qu'à poké on a tellement d'avance malheureusement là n'importe quel pourcentage de gagné c'est une victoire qui s'éloigne de plus en plus pour Q ça va être excessivement dur d'arriver à faire à faire ce comeback surtout si on n'arrive pas à dégager de cette aide on n'arrive pas à sortir vraiment juste au moment où je le dis qu'il le fait mais il n'arrivait pas à sortir là ici c'est l'attache qui va empêcher ce ledge trap on smash on continue à bouger partout autour du terrain et c'est un backer enfin salvateur du possible 3 stocks qu'il aura pu mettre Orion ce sera trouvé maintenant il faut se reprendre parce que Orion il est peut-être mort une fois mais il va te retenir une troisième fois sans aucun souci de cette hitbox dont tu en parlais magnifique il le lâche pas mais laisse le ce n'est qu'un enfant mais c'est pas mal en vérité là pour le moment il n'y a plus qu'essayer de récupérer des informations du mieux qu'il peut mais malheureusement évidemment on n'en aura pas peut-être pas récupéré tant que ça et en effet du coup le hitbox de la dash attack commence à faire de plus en plus sens on l'a vu justement là sur cet edge pour arriver à tout frame nes avec une facilité presque déconcertante alors que ça fait peur ça fait peur en fait le truc c'est que nes tu n'as pas envie d'aller le contester sur son up B tu veux juste pas le contester parce que ça fait trop peur tu te le prends ouais c'est l'apsail rocket bien sûr juste t'explose mais là du coup cette dash attack pour aller couvrir cette en tout frame justement cette recovery qui peut amener à des choses intéressantes c'est très bien vu de la part d'Orion on sent du coup que le choix en tout cas est mûrement réfléchi mûrement travaillé on sait qu'il aime bien prendre son personnage par le par le feeling on sent que là on a dépassé le feeling on sent qu'il y a beaucoup de théories derrière ce pic et qu'il est et que c'est un choix merci oh bah oui je me suis pris le libre plaisir de buzzer en plus c'est marrant mais non vraiment la phase la phase la deuxième stock on s'en souvient c'est vraiment c'est le moment où tu sais tu vois il passe avec le père tu fais mais qu'est ce que tu cherches et il met le back air et tu fais mais qu'est ce que tu cherches et tu vois il met sur la plateforme mais il enchaîne tu fais attends mais vraiment oh la 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 on n'y croyait pas et pourtant et pourtant donc c'est reparti on change pas de personnage on va rester là et mario nest par contre j'ai pas vu la map si ça a changé j'imagine que battlefield ne sera pas de retour sur ce sur ce set étant donné la présence on sera sur holo bastion bien sûr c'est vrai que pendant qu'on en parle c'est très étonnant qu'on soit retrouvé sur battle c'est pour la première game ouais on n'a pas pris le temps d'en parler mais c'est quand même assez assez particulier parce que bon bah on connaît mario les triplates les gros combos bah le gros combo voilà donc c'est bon c'est vrai que peut-être que le choix de map n'était pas très j'ai pas des mots non plus je n'ai pas réfléchi mais t'inquiète je le dis ok on est pensé un peu là dessus quoique immédiatement un truc incroyable avec ces deux joueurs par contre c'est leur capacité à retourner l'avantage de l'un et de l'autre oh la 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 ça change même le contrôle de l'abseille magnète ok piquer thunder ouais piquer thunder c'est horrible là je là je me je me je me prends sur un braquet mais qu'est ce qu'on fait qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu vas proposer à part un désavantage ici que orion de le pauvre pute à se reprendre et puis là tu as orion qui est plus en contrôle en fait c'est qu'il a pour le moment toutes les bonnes réponses les unes après les autres il n'y a pas d'embrouille là dessus que ce soit les équipes aériennes il est là il est dessus il y a quelques petites erreurs de timing ici on arrive à faire un cross up des plus surprenants ou puis justement se fait avoir on trouve une petite ouverture certes mais est ce qu'on arrive vraiment à arrêter le démon orion pour le moment pas vraiment on passe au dessus avec ce short of fair c'est immédiatement puni à l'up smash on perd pas de temps là dessus attention bel dash tak n'est pas touché tout de suite on tente de trump ça a été à quelques frames j'ai envie de te dire sur cette chat par contre on n'a plus qui vient de plus en plus précis ses recovery à l'epp franchement éviter de prendre des attaques mais bon ça ne marchera pas malheureusement on arrive justement à j'ai envie de dire se faire oublier et toujours arrive à avoir cette ouverture cette punition on est plutôt très très bon et tu vois on n'ose même plus approcher on undershoot absolument tous les coups maintenant côté plus on veut attendre qu'on rentre dedans parce que dès qu'on attaque dès qu'on passe à l'offensive on perd c'est quand même incroyable et on perd très fort en plus là vraiment on a un gros déficit se perd quand même un qui va permettre de prendre stock mais direct le revenge kill instantané il n'a pas vu venir la pion qui se prend en train en tgp pleine vitesse en pleine phase il n'arrive pas à l'esquiver et bah écoute vraiment au final qu'a déroulé tu le vois mettre la pression on sert à quelques hitbox peu punitables ou alors avec peu de rewards derrière cependant là pion peut-être peut-être le moment bon peu de revenir on a une phase là on a une phase enfin donner un peu trop tôt mais bon c'est un peu compliqué d'arriver à voir ce ce timing mais en effet tu l'as dit c'est enfin la première phase offensive qui passe qui fonctionne excessivement bien côté plus sauf que malheureusement c'est orion qui reprend un peu le contrôle là dessus on trouve cette belle adia il ne servira à rien ça dégage incroyable là dessus en fait c'est horrible il trouve une bonne phase enfin il y en a une bonne il a vraiment un peu plus un bon punish game on a orion qui est corner là dessus c'est compliqué et non seulement il trouve un hit pour arriver à sortir de là mais en plus de ça il trouve un starter combo et après il ne le laisse plus respirer pour poursuivre sa punish jusqu'à avoir le kill c'est incroyable de quoi est capable le mario d'orion on en voit beaucoup qui s'essouffle au bout d'un moment lorsque l'adversaire parvient à arriver à mid high percent on a du mal à poursuivre vraiment le punish mais orion parvient toujours à trouver le hit le move pour maintenir l'adversaire toujours dans son dans son cercle d'action ouais super impressionnant comme tu le dis et perfection peut-être pareil de la même façon sur cette game 3 peut-être qu'on verra un 3-0 ça qui est nerveux pour l'instant et ouais allez c'est reparti moins de non 15 secondes 15 secondes d'où pile ouais bah écoute orion j'ai l'impression que ouai lui aussi il a envie de continuer sa run clairement il n'a pas fini de toute façon il n'a pas il n'a pas éliminé raflo une naito ru pour rien tu vois ce que je veux dire alors tu vois bon raflo qu'on attend tous évidemment raflo pour ce mythe n'oubliez pas et naito ru du coup qui a été le destructeur de braquettes aujourd'hui l'inter en tous les cas j'avoue que je pense qu'il s'est nourri un peu du sang de ses ennemis un quand on se partiave quelque part et qui justement est prêt aujourd'hui à donner absolument tout ce qu'il a piu qui essaye toujours se défendre tant bien que mal on essaye d'undershoot et tu vois on se décale légèrement côté côté piu côté orion pardon toujours cette distance supplémentaire on a n'arrive pas la prochaine n'arrive pas à conclure la dissolume on n'arrive absolument rien n'a conclure et là tu vois piu qui tentait vraiment de t'attendre juste l'ending pour le punir il n'a même pas réussi simplement un back air trop vite on va comme ça c'est excellent on a bien tenu le smash pour le trouver ce kill et piu qui est un tout petit peu moins minuit en retard mais quand même orion qui retourne directement à l'offensive c'est impressionnant le smash qui a failli être déçu de la aussi avec l'avant pas assez mais bon le prochain fera très certainement mouche là dessus attention cet atterrissage et là par contre c'est piu qui lui donne ce landing il lui donne cette punition il fait saut double saut l'arc adversaire n'est pas forcément là en retreat en plus et mario qui va beaucoup trop vite qui lui court dessus immédiatement et là attention on sait on sait pourquoi il est de dos on sait très bien pourquoi il est de dos et encore une fois piu qui malheureusement lui donne cet atterrissage évidemment ses coups de tête malayenne ça dégage immédiatement une belle stock d'avance ce pendant les pourcentages montrent on a réussi à le gratter un peu plus que les matchs avec les matchs précédents on est une belle ride sur la stock d'avant pour l'actuel up smash sur la spot dodge de d'orion on n'oublie pas sauf que on est encore corner ici est ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation est ce qu'on pourra pour l'instant non on se reprend un grab il joue avec je le jure il joue avec ok c'est un excellent grab à l'épiou tu peux le faire on tente un désir super dit on peut revenir non c'est mort merci employa pas de problème attend voilà cette vérité quand même bon bah écoute 3-0 sec nerveux ton partage juste là on a eu deux leçons de smash bros en fait c'est assez incroyable genre très sincèrement ce match on aurait dit un match de braquette à cette tour dans le braquette tellement que ça a été à son un sens unique en vérité ouais sur tellement l'affrontement genre on a orion qui a juste eu toutes les bonnes réponses en termes de punish il était excessivement créatif et pourtant il a réussi à étendre des combos qu'on pensait pas possible derrière au niveau du jeu d'edge guard je l'edge trap notamment il a juste été immaculé toutes ses réponses étaient bonnes à chaque fois il avait un bon positionnement si jamais piu parvenait à s'en sortir il s'en sortait juste à peine et immédiatement il reprenait le contrôle il lui remettait une une couche par dessus c'est juste fabuleux et avec un orion autant en forme on sait qu'orion c'est un des joueurs qui a peut-être le delta le plus grand en termes de niveau de jeu tu vois il peut être excellent ou malheureusement faire des plays tu fais frérot pourquoi tu as tenté ça tu vois et là un orion autant en forme ça fait plaisir et on y croit on y croit pour la suite du braquette sachant qu'il va taper le perdant de flow et de siski un match qui est qui va être loin d'être évident quel que soit le résultat et du coup qui va être juste là jouer justement voilà c'est parfait que tu parles de ça parce que ça va ça va partir incessamment sous peu sisi qui se met en place flow aussi qui va s'asseoir et on va pouvoir commenter cet affrontement franco espagnol flow comme tu dis siski donc samus roy ça va être alors on a eu un pas dark samus du coup on a eu un je m'en rappelle ça y est c'est bon c'est vrai la samus c'est la plus mêlée d'ultimates ça c'est très possible la plus mêlée d'ultimates non mais moi j'aime bien les grosses types au char shot continue hein fais ça fais ça mais oui effectivement on avait vu un autre match up avec siski mais je sais plus contre qui il était ou pareil il pouvait vraiment lui rentrer dedans mais il n'avait pas réussi c'était og c'était exactement ça c'était og vraiment og il n'a pas réussi il n'a rien je suis en colère de 7 je suis très en colère de 7 og il a og en fait og donne la deuxième game à siski il a un avantage de taré sur la deuxième game il a genre je sais plus 40% je crois il a deux stocks 40% s'il en a zéro og se met offstage en tentant une une ride ou un edge guard il inverse les positions siski en abuse et en fait le truc c'est que samus son point le plus fort c'est en ledge trap elle est juste trop forte là dessus il y a le char shot il y a les bombinettes il y a l'optique qui couvre absolument tout il y a le f-tilt qui a une range de taré et qui peut juste poké de loin elle a du coup des projots fin bref elle a la totale pour arriver à te coincer là dessus on était sur small battlefield c'est pas non plus un stage je crois que c'est pas un stage qui est plus évident pour Eva s'en sortir parce que même si tu mets sur la plateforme t'as quand même l'optil qui va pouvoir couvrir le chart of fair aussi notamment bref et du coup en fait faut juste tout faire pour ne pas se mettre dans cette position en fait c'est un peu le contre-coup des zoners c'est que à la fois quand t'es un zoners tu te dis et toi tu sais tu connais bien sûr bien sûr à la fois à la fois quand t'es sur un grand stage tu dis ouais je vais me faire zoner ça va être relou etc mais si jamais ton zoners il est très fort en ledge trap type samus tu mets sur un petit stage mais en fait c'est même pire parce que du coup c'est ok elle va pas avoir trop d'espace pour te zoner mais en vrai c'est pas très grave ses projectiles sont relativement lent de façon elle va jamais être full screen mais dès qu'elle te met dans le corner c'est ledge trap et elle est trop forte en ledge trap il faut faire trop haut je sais pas si de mal dans le corner et on a petite distance exactement ouais ça et oui tout à fait hashtag belmont hashtag sephiros hashtag héros ah oui mais pardon désolé non c'est pour me sentir héros c'est peut être oh la la tout de suite tout de suite mais il tue il tue pas le jeu arrête laissez Laissez le... On va... On va... On va aller dans le chien de Razball Oh mon dieu ! Je vais en savoir, je suis intransigeant avec ça Charter, moi, super ! Non mais, j'ai peut-être le dernier hashtag, voilà, il était en conflit mais au pire, on peut oublier, on a passé un bon moment laaa ! Raphlo Force Mythe, évidemment ! On va le remplacer ! Voilà, on va le remplacer ! Hashtag Bellemont, hashtag Différence, hashtag Raphlo Force Mythe Voilà exactement ! Faisons ça ! Faisons ça ! C'est mieux ! Ça me va ! Et on rebattra le débat une autre fois ! Dans tous les cas, ça permet de meubler pendant que les joueurs sont en train de faire leur piquer van ! Mais du coup, je suis assez clair en fait de comment Flo va réussir à rentrer dedans ! On sait que Flo c'est un joueur qui aussi peut être très explosif ! On sait que Roy, c'est un personnage qui a un très bon ledge trap également ! Donc son point, en fait, ça a véritablement... En fait, c'est simple, c'est que le premier des deux qui fout l'autre à ledge a un véritable très gros avantage ! Donc va falloir faire très attention à ça ! Samus, elle est relativement lourde aussi ! Donc je sais pas jusqu'à quel point ça va influencer sa capacité à connecter Jab Bear, la classique ! Mais surtout jusqu'à quel point elle va survivre en fait aux offensifs de Flo ! Faut juste qu'il perde pas trop patience dans ses ledge trap ! C'est très frustrant Samus parce qu'elle va recommencer à revenir encore et encore et encore ! Mais en fait, il va juste falloir maintenir cette pression maintenir cette patience et pas craquer ! Pour pas réinverser la position ! On rappelle qu'elle a aussi le grappin ! Si d'un coup d'un seul, elle peut être très loin ! Tu penses que tu vas juste lui faire peur ! Elle va drift ! Et en fait, le grappin, elle reprend l'edge ! Elle a le contrôle ! Et c'est un des points qui fait très peur dans le jeu ! Death Guard face à Samus ! C'est que son grappin peut réinverser la situation ! En un clin d'œil ! Tout à fait ! Et ça part sur Smashville ! Ah bah tu le disais ! Ça va ranger les deux ! Donc là, une perte neutrale signifiera une grosse... une grosse désaventure en désavantage ! Voilà ! Là, c'est le tour de Siski qui va devoir passer le jab, le jab, le pair, et tous les différents outils de Roya pour passer le ledge trap ! Et oui, bah voilà ! Ça se passe pas très bien ! Comme prévu ! Là, Flo qui est sur une très bonne... très bonne commencement de game ! 99% en moins de 30% ! Non, et puis c'est bien ! Il a taffé un peu ! qui va se faire surprendre un peu par quelques projectiles ! Pour le moment, il s'est fait avoir par quelques petites phases ! Evidemment, le missile pour provoquer une réaction ! Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait tout ! Bon là, c'est bien ! Parce qu'il sait qu'elle est au pourcentage ! Il sait qu'il va pouvoir la tuer dans pas trop longtemps ! Donc on vise le ledge trap ! Le truc ! C'est qu'en fait, on a vu la phase pour builder ses pourcentages ! Son choix, ça a été situation de juggle immédiat ! Et c'est ce qu'il faut faire ! Samus, c'est un personnage qui... très joli ! bien tenté ! Samus, ça pue dans les airs ! Du coup, le but, c'est vraiment de la mettre dans les airs le plus possible pour aller la punir, aller la chercher ! Enfin, plutôt, continuer le juggle pour bien builder les pourcentages ! C'est vraiment un excellent objectif ! Ouais, pour l'instant, ils sont très bien ! Parce que, franchement, aujourd'hui, il ne tient pas Kairou ! C'est incroyable ! J'adore ça ! Quand, aujourd'hui, Flo met quelqu'un en l'air ! Oh, il les reste longtemps ! Il les reste longtemps ! Et il n'en se sort que contre quelques 70% minimum ! Vraiment ! C'est incroyable le boulot que fait Flo aujourd'hui ! Et on est sur un 2-stock d'avance ! C'est absolument MONSTRU ! J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi ! Ah ! Bien vu, bien vu ! Il va se faire avoir par ce genre de timing, de toute façon, je pense ! Je ne sais pas s'ils ont joué ensemble lors des dernières rencontres ! Que ce soit Azobi ou autre ! Flo et Siski ! Je ne comprends pas ! Mais je tout un peu ! Notamment au Lost Fighter aussi ! Du coup, je n'ai pas leur 7k en tête sans rencontrer ou pas ! Voilà ! C'est ce genre de paire qu'on a envie de voir ! En tout cas, pour le moment, il a d'excellentes réponses ! On sent qu'il a utilisé le match-up ! Il se met dans des angles qui sont très difficiles à couvrir pour Samus, notamment derrière elle ! À part le B, il n'a pas grand-chose entre très grand et limet ! On sent chouant qu'il en abuse ! Là-dessus, on évite bien le grappin ! On trouve le jab ! On trouve le B, attention ! Par contre, à trop sauter ! Évidemment, on est dans une situation dans laquelle on n'a pas le shield et on peut en abuser que des Siski très jolis se saut légèrement rétrits pour ne pas se prendre ce dernier F. Ouais ! Ah ! Vraiment ! Flo qui donne une forme olympique ! Et Siski, qui se sort quand même plus ou moins bien ! C'est quand même assez intéressant ! C'est un mouvement très souvent pour les Samus, on a davantage ! Mais bon, ça a l'air de passer ! Par contre, ça ! C'est un pari qui va être plus d'un air ! 125 à 126, mais avec une sorte de déficit ! Donc là, Siski n'a plus vraiment le droit à l'erreur ! Et là, je sens que Flo va avoir envie d'en finir assez vite ! Voilà ! Ça va offstage ! Et ! Tu prends cette stock ! Flo ! Énervé ! Dans une forme incroyable ! C'est son tournoi ! Il l'a dit ! Non mais ce fer est parfait ! Depuis tout à l'heure, Flo conditionne Siski à faire une recolo ! Depuis tout à l'heure, il fait des sauts ! Des sauts ! Des sauts ! Il n'est jamais parti pour le chercher en Bad Ledge ! Il a juste fait des sauts ! Et là, cette fois-ci, cette dernière interaction, on voit Siski qui a potentiellement conservé son deuxième saut, mais on le voit justement suffisamment proche pour qu'il puisse réagir ! Et le truc, c'est que comme Samus, elle a un double saut nul dans les airs ! On l'a dit, elle n'est pas très bien dans les airs ! Elle n'a pas une très bonne physique ! Même si elle faisait un deuxième saut arrière, c'était trop tard ! Elle était rentrée dans cette range ou de toute façon, le fer allait toucher ! Et comme il n'est toujours pas parti la chercher à ce moment précis, c'est le moment où justement le conditionnement a bien fonctionné et on scelle cette game là-dessus ! Et ça, c'est très 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 bon ! Et on sent que Flo, je sais qu'on en avait déjà parlé justement sur son conditionnement et on sent qu'il a travaillé dessus et ça fait plaisir ! Il a vraiment travaillé ! Je ne reconnais pas le joueur en limite ! Vraiment ! C'était un moment que je n'avais pas commenté et on sentait qu'il était en train de se chercher pour encore se dépasser ! Et là, c'est incroyable ! Tu vois par exemple, c'était justement une des critiques que j'avais face à Ogé et Siski dans cette game, c'était qu'Ogé a donné beaucoup trop d'informations sur ce qu'il cherchait dans les ultgardes à Siski, ce qui lui a permis de trouver une recovery qui était vraiment très bonne ! Là pour le coup, Flo a été très radin sur les informations qu'il voulait donner à Siski et c'est ce qu'amène justement à ce forwarder ! Et c'est là où il est relativement bon ! Par contre attention ! Parce que là, côté Siski, on commence à s'habituer un peu ! Ça fait deux fois de suite ! Deux fois de suite que ce grab fonctionne sur un dash shield, parce que Flo a très bien fait fonctionner le dash shield sur la game précédente ! Attention au take-in sur les missiles, ça take chase ! En tout cas là, on se fait beaucoup avoir ! Il faudrait voir pas trop tomber dans le panneau ! En tout cas Siski, encore une fois le dash shield qui est puni par une choppe ! Attention Siski qui s'habitue quand même très vite et très bien son adversaire ! C'est un excellent début ! On est un peu sur un peu plus grande ! J'ai l'impression que effectivement la map grande ça s'y est mieux à Siski parce que là, on a trouvé 37% ici offstage mais franchement, le début est totalement en sa faveur ! A voir si Flo arrive à profiter de ce ledge trap ! Ah ! Pour l'instant c'est ok ! Il continue à bien dash ! Ah ! On s'est arrêté par la brombinette ! Mais c'est pas grave ! On continue à reprendre des coups ! Flo qui fait un ledge trap qualitatif ! 71% ! Oh ! C'est quand même une bonne taxe ! Ouais ! Et Siski du coup, qui a pas eu confiance en son grab ! Parce qu'encore une fois Flo qui a trait exactement le même dash shield ! Par contre on passe derrière ! En effet ! La dash attaque de Samus elle fait peur ! En même temps on mate la taille des épaulettes ! Ah ! Ça fait mal hein ! Il n'y a pas à dire là-dessus ! Par contre on abuse très bien ici côté Siski on veut réagir après la boule le charge shot mais évidemment c'est plus que positif ! Cette boule ça fait excessivement peur ! Enfin ça te stun dans ton shield laisse tomber ! Mais la relevé neutre c'est tombé dans le piège du jab ! Et c'est ce qu'on disait encore une fois tout à l'heure c'est que les deux personnages sont monstrueux en matière de ledge trap ! Et d'ailleurs je pense que c'est là aussi une des grosses différences pour le moment entre les deux c'est que Siski a toujours pas réussi à convertir un ledge trap de façon véritablement solide ! Il gagne énormément d'attraction neutrale notamment celle-ci où il était fantastique par contre en ledge trap tu vois on trouve un petit poc et c'est tout en fait ! C'est tout ce qu'on trouve et c'est le plus impressionnant je sais pas si Flo réalise quelque chose d'un peu particulier pour ne pas tomber dans les pièges du ledge trap de Siski mais en tous les cas c'est Siski qui prend le plus cher systématiquement lorsqu'il est coincé là où Flo par contre l'est juste parlé sans style de jeu quoi ! Ouais vraiment ! Le travail a apporté ses fruits et même s'il est en retard de poncentage ici là sur ce ledge trap tout peut changer s'il se prend bien ! Ah ! La Roque a été bonne ici pas punie par contre des grands coups des grands coups d'épée des grands coups de pieds de lâcher un petit peu d'envie par contre là ça y est Siski peut être le moment de profiter de son ledge trap excellent d'enfin faire parler de son personnage lui aussi une bombinette et c'est un char-shock il a fait parler de son ledge trap voilà ! ce qu'on voulait de sa part ce qu'on attendait en tout cas là pour le moment évidemment c'est le juggle les personnages commencent à monter on est coincé aussi là-dessus ça c'était bien ! pour une fois Flo qui commence à perdre dans une interaction il a dashback tout de suite il avait le contrôle il avait bien raison il s'est pas pris le charge-shot par contre Siski du coup qui a tout de suite appuyé là où ça fait mal attention là par exemple on veut pas être au bord en fait là il était à deux doigts lui donner de la stock parce qu'il s'est jeté off-stage malheureusement ça aurait pu être une très grosse erreur pour Siski cela dit on a quand même réussi à infliger quelques dégâts on est off-stage ça peut être dangereux Flo qui commence à faire peur à l'effrayer qu'elle va être le choix ok on arrive dans le stock il n'est pas venu et on part bien sur mille Starpot upper à peine bougé le strong hit juste derrière on prend 7 stock c'est clean il a fait beaucoup de ça dans le tournoi vraiment c'est peut être un nouveau confirm qu'il a à travailler en tout cas ça marche et il retarde un petit peu son retard c'est beaucoup plus serré que la game 1 on sent que Siski on travaille lui aussi il n'y a plus de saut il n'y a plus de saut attention le back air oh QUOI NON Siski dommage terrible side b c'est arrivé au pire moment il va sans vouloir je suis mort j'ai vu j'ai vu Flo il faisait du nom de la tête et derrière il a levé les épaules genre il était en mode bah si je mérite pas mais ça c'est bien elle allait lui échapper il s'est retrouvé off stage on parlait encore une fois du ledge trap qui est excessivement dangereux ça aurait pu être très 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 dur en effet ce SD on lui prend un milliard de points côté Flo mais ouais c'est dur c'est pas très grave au moins on doit reprendre un peu la confiance côté Siski on s'est fait avoir brutalement sur la première game la deuxième game on a remporté énormément de suspension de neutral donc ça peut être que du positif que du plus pour la suite il faut continuer à maintenir grosso modo cet avantage parvenir à avoir confiance en série donc maintenant là c'est le mental du joueur qui va vraiment être testé parce que dans les faits si ça continue comme la deuxième game c'est ce qui peut remporter le 7 bien sûr alors vraiment il peut poser le reverse 3-2 sans aucun soucis vraiment il en est capable cependant là Siflo s'est bien remis dans la game il a pris cette vraiment cette stock de chance cette gold de tank oh non Siski non voilà ça sent qu'il panique ça sent vraiment oh la 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 ça l'a décrit mentalement un petit 0 to death un petit 0 to death un petit 0 to death cette première semi elle est pour nous est-ce qu'on va aller la chercher ou est-ce qu'on va se faire poker attention il y a un upper qui va arriver potentiellement en tout cas c'était le saut depuis l'edge qui s'est bien fait arrêter par le faire cette fois-ci là c'était bien timé ce qui s'est fait beaucoup de faux à voir là-dessus hop on se décale un peu ok Siflo un 0 to death par contre c'est confirme ça on est déjà coincé il n'y a plus de saut attention ok ah on va reprendre directement ouais le grab comme il l'a fait voilà Siflo un petit peu en parler qui est monstrueux le charbonne qui touche le derrière hop mais oui ça c'est ça mais sur le teammate c'est pas pareil sur melee je sais pas mais en tout cas sur le teammate c'est comme ça et voilà Siski qui fait un excellent comeback j'adore mais c'est lui qui met le 0 to death surtout en fait ah bah oui il a mis complètement slow de 0 à death immédiatement donc on trouve quand même ce type up pour arriver à rétablir le rapport de force mais tout de même et on en parlait on insiste dessus le ledge trap de l'un comme l'autre c'est là où se joue cette game c'est absolument là où ça se passe pas pour l'anglais Siski ils visent directement les backthrows ils visent pas les downthrows habituels avec un confirme un peu chelou non 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 on corner le type et on build notre avantage d'ici on ne lâche rien là-dessus et il fait un travail immaculé pour ça on rate cependant stage trap 6 heureusement cette roulette va permettre à Flo d'éviter le grab et c'est vraiment pas passé à grand chose mais on est encore off stage et c'est dur c'est très dur c'est très dur voilà encore la backthrow et la bombinette ok c'est bon bon timing bien vu c'est vrai qu'on peut l'age attaque dedans Flo qui s'en rappelle et qu'il le fait très bien oh air couvert de zinzin ici qui va permettre à Siski de reprendre une deuxième stocks franchement c'était magnifique Siski ça y est on l'a dit il peut faire le comeback non mais largement largement par contre surtout là il commence à avoir des steps de plus en plus loin en fait sur Flo au niveau des reads au niveau de l'avantage on a vu un jab turnaround back air sur une lecture de saut qui n'est jamais vu de la part de Flo mais il commence déjà à avoir ces étapes de lecture c'est là ça montre en fait l'état de confiance qu'il a dans cet affrontement en fait il a pas peur de faire des reads il a pas peur de faire des gumbles pour potentiellement l'emporter il a excessivement confiance dans sa capacité dans sa compétence de remporter 7 et c'est ça qui risque d'être peut-être un peu plus dur côté Flo justement c'est potentiel d'avantage auquel il va être ébranlé mais ça au spot EPR F-Tilt certes on équilibre au niveau des stocks on est quand même à 75% un hit on est en ledge trap aller Flo qui a une stock top 3 minimum de la winner finale pour pas qu'il la lâche et effectivement faire 44% est-ce qu'on peut aller l'edge trap ici ? non on va sortir c'est qu'il tend beaucoup mieux dessus l'edge trap ohlala on voit encore la jetpack ici ok oh le B qui était plus rapide côté Siski frame 4 on le rappelle pour Samus et euh ah voilà on a Shield dans Airplane S2 cette fois-ci là maintenant Flo qui a des énormes pourcents il a plus probablement le droit à l'erreur sinon Siski qui va prendre cette première game en tout cas il est pire dans cette troisième game il est parti pour non pis pareil le down tilt on l'avait toujours pas vu de la part de Siski on commence à utiliser différents moves on commence à adapter un peu par contre attention à ce juggle on en parlait mais c'est le moment où tu veux builder les pourcentages tu vas te Samus dans les airs malheureusement elle ne peut rien faire on en a plus cette roulette un peu étrange mais un neutral à l'air qui va toucher et attention là-dessus ça peut être le moment oh la tail qui est évidemment le trade non on a tout mis là-dessus la upstros a tout il y a la range c'était incroyable c'était incroyable c'était bien vu dommage pour le counter ici dans le mauvais sens je pense qu'il voulait counter de l'autre côté mais la tail qui était pixel et derrière bah ouais on a trouvé le grab magnifique upstros ouais magnifique upstros magnifique upstros en effet en même temps ça fait ce grab il est passé énormément de fois sur cette game ce qui est compréhensible en fait le truc c'est que on a pas envie de sauter et d'aller sur les plateformes parce qu'on a peur de spawn le short up faire de Samus qui est généreux en terme de hitbox donc on n'ose pas trop elle a un drift comme horizontal qui est pas dégueulasse à l'input de son saut donc on a peur de se de sauter à ce point là le truc c'est que par contre c'est ce qu'il en use et en abuse le nombre de grab qui est passé parce que Flo sort de l'edge est en shield c'est énorme il s'est fait rebalancer encore et encore et encore au dehors du terrain c'est très 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 compliqué en tous les cas on repart sur la première game là où la game était complètement pour Flo et ça fait excessivement bien passer mais maintenant qu'on a un Siski beaucoup plus en confiance je suis pas sûr que ça se passe après contre Flo va nous faire mentir mais c'est vrai que là je vois bien Siski il va rattraper bien comme il faut ce set encore un B qui va être bien puni un troisième upper non ce sera que 2 56% pour l'instant voilà là c'est vrai que Flo il reste bien tout puni mais voilà les missiles les forwarders on a des confirmés qui sont là ouais c'est ce qui se déroule pire mieux en fait t'as envie de faire take away assez régulièrement contre Samus parce qu'elle est très dommage parce qu'elle est très lente au sol en fait et du coup si tu fais une take away généralement si je dis pas de bêtises elle a moins de chance de pouvoir aller chercher tu vois de toute façon et si elle décide d'input un projectile je ne crois pas que ça touche de toute façon donc ça peut te mettre ça ne peut te mettre que bien mais je peux me tromper sur ce genre de micro-détail hein don't put me on this dirait les anglais en tous les cas là-dessus un ledge trap qui trade ok d'accord NOOOOOOON ah bah rendu pour rendu j'ai envie de te dire non je suis sûr qu'il a homistock non c'est bon c'est bon c'est bon ok effectivement il l'avait presque il l'avait presque c'était à quelques frames je pense mais ici Siski qui est de retour off stage est-ce qu'il faut peut retrouver ce kill le jab qui passe pas ah ça y est on commence à gratter les portages côté Siski comme on le disait ça se passe pas du tout pareil mais le left tilt qui a passé quand même que 27% c'est encore Yves ouais ouais on est plutôt bien pour le moment par contre attention cette OP évidemment qui est cruelle excessivement cruelle encore une fois il n'y a pas de problème il n'y a pas d'embowel là-dessus n'est même pas le temps de faire apparaître ton shield et c'est peut-être un des éléments les plus durs et les plus dangereux quand tu vois une Samus qui est mi-distance et qui est d'un coup d'un seul tu te fais choper parce que tu es méga loin ça fait bizarre mais il est très bon là-dessus il lancé pas devant derrière en tous les cas charge-shot c'est dans la tête il y a deux attaques classiques lorsqu'il voit la deuxième bombinette parce qu'il sait qu'il peut pas se décaler trop loin le persis qui avait un atterrissage à punir on est légèrement en retard face au London Field qui n'est pas dans le bon sens est-ce qu'on peut convertir ce ledge trap et c'est la question qu'on se pose oh la la bon mix-up pour lui par contre ah 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 on rate la tête contre Roy désolé tu avais 70% tu es mort c'est vrai que c'est un des éléments sur lesquels on est content on est sur Smashville parce qu'on parle du ledge trap c'est une chose mais la proximité des blast zones sur le côté elles avantage énormément Roy ah bon ça m'est bien Samus aussi tu me diras ouais oui oui mais dans l'idée je pense que ça avantage beaucoup que Samus dans ce matchup spécifique qui Samus qui est excessivement l'autre quoi qu'il arrive belle conversion là-dessus on reprend le lead et attention à mouminette saut double saut c'est très clean on reprend bien le centre là-dessus on aura contesté et se faire avec un air bare et ledge trap allez ledge trap encore une fois tout s'est joué là-dessus sur la première game est-ce qu'il peut le refaire redevienne tentative gaffe paquet il en a pas eu deux c'est pas fini c'est pas fini il ne restait que quelques pourcentages allez on va essayer de recours encore troisième ledge trap ok c'est raté un peu étrange d'ailleurs on a été pas sereins sur cette possibilité un pari un jab malheureusement là-dessus attention on a dû te faire un peu peur le trap était bien évité de la part de Siski il n'y a pas d'embrouille là-dessus c'est un shot of shoot malheureusement c'est un peu gourmand on est coincé mais on est en retard sur le ledge trap on sait pas trop ce qu'on fait là-dessus il n'y a pas moyen c'est un air dodge qui est passé à rien mais pour le moment on ne peut pas atterrir les dash attacks sont présentes on est plus totale la di un peu on survit la bombinette un peu trop haute ça permet à Flo de respirer un peu mais on saute dans ce shot shot la même phase backer et c'est fini qu'est-ce que c'est ? c'était ton du self fun game mais ouais le backer qu'il a bien surpris Siski et euh ce sera la victoire pour Flo le joueur de l'osk je crois je crois que Siski il a tenté la je crois qu'il a tenté la douille de Smash 4 tu sais bah quelle tu sais celle où tu ahahah c'est très bien posé ça celle où tu tu sais tu roules derrière l'adversaire quand t'es à l'edge pour faire une backthrow parce qu'en fait ça fait 2 fois de suite Flo il est à haut pourcentage ok et genre il roule derrière à l'edge il l'a toujours pas fait depuis le début et il est dans cette position dans laquelle il est dos à l'edge il set up pas de bombinette et il est juste un peu en train d'attendre bizarrement Flo fait une get up normale et finalement il y a un charge shot ou une dash attack un peu timide tu sais qui sort très étrange enfin bref dans tous les cas on s'est perdu j'ai l'impression en fait on était très en confiance et d'un coup lorsque Flo a commencé à faire ce comeback on n'a pas réussi du coup à maintenir un peu un peu cette confiance en fait qu'on avait côté Siski malgré cette phase presque finale où on a couvert des atterrissages en veux tu en voilà avec des dash attack des charge shots et autres on s'est écroulé je pense sous la pression on tombe en loser on ira affronter Orion derrière ce qui fait excessivement peur faut pas se le cacher Flo lui par contre du coup qui va avancer de fait en winner finale top 3 minimum pour Flo et ça fait excessivement plaisir un joueur qui a raté moult top 8 récemment ou un joueur qui est vraiment tombé au tout début et qui disait je vais y arriver les gars je reviens comptez sur moi ça travaille on n'est pas très loin vous inquiétez pas je récupère ma place et regardez le il est là Flo top 3 winner side ça fait plaisir et on vous heure les espagnols oui 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 pour une fois c'est une victoire française et le patate chacun de nous s'en réjouit bien sûr tandis que là un autre affrontement alors là par contre Franca en Arabie je sais pas ça va vous dire c'est juste ça Franca en Arabie Imaz et son joker absolument légendaire qui va affronter Omika si j'ai pas de bêtises il affronte Omika tu ne dis absolument pas de bêtises Imaz qui a quand même réussi du coup à taper Raphlo notamment sur sa route pour l'arrivée là une victoire évidemment qu'on attendait pas forcément lui mais bon Imaz à chaque fois qu'il vient c'est des surprises c'est des upsets et c'est surtout et bien un joker qu'on voit pas beaucoup en France ce personnage-ci non vraiment pas il y en a plus mais sinon c'est beaucoup des joueurs qui le pocket ou qui le second pas des main main qui ravagent tout avec donc ouais la connaissance de joker est un petit peu réduite moindre et on abuse il en abuse le frérot ah ouais il fait mal il claque son joker j'adore ça j'avoue j'ai très hâte de pouvoir le commenter c'est un joueur que j'ai toujours pas eu l'occasion d'observer de voir justement de commenter un peu donc j'ai trop bien très très hâte de pouvoir m'intéresser un peu à lui Omika c'est littéralement un des joueurs préférés je pense en France je trouve trop beau trop fort c'est bien la défense toi t'aimes bien hein certes t'aimes bien ça va lentement en vrai il y a des changements de rythme que je trouve absolument fabuleux à bien des égards en fait le truc c'est que je l'ai vu gagner des match-up qui avait l'air tellement impossible je pense à son match à l'UEFA où il a réussi à battre trop fort par exemple lors de shulk et tu fais mais comment tu fais en fait tout le long de la game le mec se fait outspace tout le long de la game le mec qui est là il fait des fers fers et Omika parvient à quand même trouver ses ouvertures et à battre l'adversaire donc là je suis très curieux on sait que depuis le teammate il struggle énormément avec les personnages qui sont très 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 offensifs tout ce qui est les petits Pikachu etc les personnages qui maintiennent la distance il a du mal donc je pense que joker rentre très bien dans cette catégorie de personnages qui va être très difficile à affronter pour Omika donc en fait je suis juste curieux de voir comment Omika va réussir à résoudre l'algorithme Imas comment il va se poser devant son tableau comment il va réussir à poser le problème et à apporter la solution Omika c'est un mec il est down 0-2 c'est un mec le match est toujours pas fini ah oui 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 Omika il a un mental d'acier d'acier vraiment et bah écoute comment il peut le faire il a un coup de torpid Pikachu c'est vrai ça il a un coup de torpid Pikachu et bah il s'en sort un tout petit peu mieux dans le matchup un Shuga un Shuga donc il peut sortir ça on va voir ce qu'il va prendre mais c'est vrai qu'on voit assez plus confiance de sa Rosalina bah qu'il a depuis maintenant 6-7 ans donc à voir ce qu'il va choisir en tout cas ça va bientôt commencer j'ai pas vu la map mais on part sur Rosalina on part sur Rosalina en effet ça m'étonne pas trop je sais qu'il était pas très excessivement confiant à bien des égards de son Pikachu justement on l'a vu plusieurs fois parler sur les réseaux en disant ouais des fois il est confiant puis deux jours après il est plus confiant du coup on sait pas trop donc ça m'étonne pas on part sur Rosalina je pense qu'il va donner la première game et je pense que même Ominka a envie de voir ce que ça va donner avant peut-être de se statuer sur une décision plus long terme dans ce set je suis très curieux je suis très curieux il a remis la cam il veut bien être centré ah non c'était l'écran my bad c'était l'écran c'était l'écran bien droit bien dans ses baskets et bien sur destination finale du coup pour affronter le joker de E-Mass franchement on a plus qu'à plus qu'à faire le coup oh là là c'est comme qui c'est mais attends je viens de réaliser la musique j'étais bien mais c'est bizarre ça me dit un truc mais j'ai pas besoin que ce soit du smash évidemment c'est du DB Fighter je suis mort je savais bien qu'il y avait un truc qui allait pas ouais il y a plein de modes il y a plein de modes on a eu du Battlethame FF13 plein de trucs des trucs sympatoches trucs qu'on a pas j'adore la musique en game et effectivement les modes font plaisir pour apprécier encore mieux ce genre de match comme ici là ce Ima Somita qui commence déjà à bien bouger ouais carrément puis en fait le truc le truc qui est très fort avec joker c'est la capacité à annuler Luma à bien des égards ça c'est joli par contre side B into side B attention là on va cramer le deuxième saut et là il y a plus de deuxième saut donc forcément ça va être beaucoup plus facile pour aller le trouver on va absorber enfin du coup le collectif on essaie de revenir vers le centre mais c'est un non catché immédiatement par cette EPR là-dessus pour le moment ça a été mené de mains de maître côté Imaz pour prendre cette strike est-ce qu'on peut contre-attaquer ? non parce qu'on va bien temporiser cela dit le nerf juste après c'est bien tacké côté Imaz évidemment mais tout de même il y a des surprises il y a pas mal de surprises il y a pas mal de surprises pour faire voilà Imaz qui utilise beaucoup ton down smash c'est assez curieux j'en veux être très peu mais écoute ça a l'air de marquer donc tant mieux pour lui et maintenant on est à ce moment-là où on est à 121% il va falloir trouver skill et là Imaz il est en botte davantage mais attention on a un luma parce qu'on grame non plus on commence à s'habituer côté Omic petit à petit attention parce qu'on a vu beaucoup de roulades et justement il est prêt pour les catcher ses roulades il a fait une mauvaise ride tout à l'heure sur une de ses ternières mais je pense qu'il est assez confiant pour la suite si on essaie de reprendre un peu la distance il n'y a pas d'embrouille bel chop mais bon Imaz qui voilà tête dash attaque c'est exactement l'élément que tu vas chercher pour aller tuer luma malheureusement on est à beaucoup trop de haut pourcentage pour se permettre ça immédiatement sans que tuer Omica avec cette top smash de stock partout de stock partout et voilà on va retrouver le grappin en direct on ne veut pas lâcher une seule phase d'avantage et on va tuer luma en plus de ça bah facile on a quelques pourcentages de gratter avec le pistolet vraiment Imaz qui fait un bon boost sur cette deuxième stock toujours un petit peu de side b pour reprendre la distance ça gratte des dégâts sur le temps en plus et maintenant il va falloir refuser luma qui est réapparu ouais le truc c'est pour combien de temps c'est ça le point en fait le truc c'est que Joker c'est un assassin à luma véritablement je pense c'est un des meilleurs personnages pour arriver à aller tuer magnifique single hit faire back à derrière pas assez pour tuer cela dit on prend notre temps voilà on drift au loin mais attention dans cette recovery c'est puni pas de tech on survit cependant grâce au stage fight et là on va réussir à survivre un peu plus longtemps et il faut arriver à gratter le plus possible bien évidemment Arsène est aux portes du stage ouais faire et c'est pas suffisant il fallait Arsène pour que ça tue on est à 153 c'est vrai qu'il galère un petit peu à en finir peut-être quelque chose un smash un uptisque toujours pas mon dieu et bah c'était peut-être vrai quand Joker tu passes sur Arsène au final au final regardez le le pauvre c'est Rosalina en plus pas comme si c'était genre buzzer non par contre c'est dramatique si jamais il n'arrive pas à le tuer sans lui faire pousser Arsène ok là c'est good là ça devient tout de suite beaucoup plus rassurant pour la suite du fight magnifique slending il est trop pro pour arriver à mixer ce genre de chose mais pour le down smash tu l'avais dit cette fois-ci malheureusement qui n'a pas qui n'a pas fonctionné on est légèrement en retard côté Oninka et là le problème c'est qu'on a un Arsène à affronter donc ça va être des plus des plus difficiles je pense même que petite ouverture petite légère peut-être plus grosse côté il masse là oh le pari dommage d'un multi hit effectivement pas de grosse punition derrière même pas de punition du tout on est toujours en l'échelle c'est vrai que Omika passe beaucoup de temps accroché au ledge ouais clairement en même temps il a raison on essaie de faire tomber Arsène tranquillement tu vas gagner un peu de temps on est pas trop pressé là-dessus off stage on va le chopper il n'y a plus de deuxième saut là-dessus est-ce qu'on peut essayer d'aller conclure cette stock on est trop loin c'est parfait là-dessus 55% c'est pas énorme mais tu l'as dit ça reste relativement léger surtout si on commence à se prendre ce genre de phase le saut pour essayer de revenir vers le centre on se prend un back air au moins c'est pas pire de se prendre le premier back air parce qu'on est quand même renvoyé de l'autre côté mais le deuxième par contre lui ça devient grave surtout si on perd l'Uma derrière et qu'on est coincé là-dessus en situation de ledge trap effectivement tandis que la grosse pression là ça sent que Imas veut en finir essayer de tuer un petit peu plus tôt dommage sur la smash qui est pas passé sur l'Uma mais c'est pas grave il y a plein d'occasions d'encore en finir avec la petite étoile et là encore un back air toujours pas suffisant cependant Imas qui fait un délai sera très long qui ne tue pas forcément vite mais en même temps pardon le joker ça tue pas se confirme back air l'Uma into down smash c'était assez insane en fait le truc c'est que Omika a plein de petites rides a plein de bonnes idées mais en fait c'est toujours un rien en terme de manque de précision c'est toujours genre un léger timing de rien là par exemple je pense que le fer tu vois genre il conteste le fer au moment où l'adversaire approche mais joker il dug down sur son dash du coup ça avait pas touché les down smash il l'a fait sur tout un tas de bonnes roulades sur tout un tas de bonnes tech qu'il avait lu mais ça touche pas à un rien et du coup tu sens que les idées sont là mais il y a un soucis de timing un soucis de spacing que Omika va devoir gommer ouais réadapter réajuster pour aller bien trouver ses ouvertures parce que tu l'as dit par contre Imas lorsque on est en situation de ledge trap c'est des longs ledge trap très longs et des ledge trap qui au final plus c'est long mieux c'est pour Arsène pour le charger tu vois et derrière de toute façon au bout d'un moment on va tuer Omika donc en vérité Imas qui se met plutôt bien pour le moment dans cette situation ouais on était dans une bonne phase j'ai pas senti vraiment en danger à aucun moment de la game et on repart sur destination finale d'ailleurs pour cette deuxième game en même temps je ne pense pas qu'elle m'a fait grand chose c'est vraiment les joueurs qui ont tout joué je me demande je me demande si avec des plateformes ça aiderait pas un peu tu me diras non 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 joker il fait peur joker il fait peur avec des plateformes moi je pense Zef c'est le bon compromis après sachant qu'il a toujours tendance à aller viser Luma plus que la Rosalina et Luma ça se tente peut-être on va voir en tout cas mais je suis d'accord avec toi je pense que c'est le bon compromis je pense que les joueurs sont d'accord avec toi parce qu'on va sur destination finale la game transformation la régie transformation destination finale merci let's go c'est la seule erreur de la journée en tout cas avec moi donc ne criez pas trop sur la régie et du coup on est parti sur la game 2 toujours sur DF avec un tempo plus doux autant dans la game que dans la musique on est d'accord là dessus quel tueur quel tueur de Rosa enfin de Luma c'est assez incroyable par contre on arriverait commencer un peu l'adversaire là-dessus des ledge trap qui sont pas forcément des mieux par contre défensivement on est au poil côté Ominka jusqu'à ce qu'un pari un FTL tu vois il n'y a plus de Luma c'est dur c'est tellement bien jouer sans Luma en tant que Rosalina je pense que ça devrait passer ta meilleure vie ça doit être pas mal compliqué oh dommage le Egon qui a failli toucher tu peux prendre un petit SG non se rejoint l ledge trap Arsene le grand frère qui va bientôt quitter le petit voile là et quand même on parle on parle Ominka il domine il mène là Ominka domine pour le moment c'est cool justement ses setups commencent de mieux en mieux à se passer donc c'est très rassurant je pense pour lui un trait qu'on ne peut pas voir mais bon immédiatement d'achin up smash donc on est plutôt bien et en effet là pour le moment on a cette stock lead et ça ça fait du bien si on parle à lui faire sortir Arsene avant qu'on perde cette stock évidemment c'est un très très gros avantage c'est un peu un élément en fait qui est clé dans quand vous affrontez le joker c'est à quel moment Arsene vous arrivez à le faire tomber grosso modo chez l'adversaire ça vous donne littéralement un moment de répit entre guillemets et ça peut appuyer encore plus votre avantage même si vous êtes équivalent en stock ou à l'inverse ne pas véritablement l'appuyer tout à fait tandis que voilà en parlant de Arsene il est là et dommage le faire 2 il l'a pas connecté ah bah là c'est le problème il faut pas retrouver quelque chose avant que Arsene part parce que là c'est le moment de tuer c'est le moment pour Imas de revenir et oui c'est de trouver mais ça tuera pas encore euh il faut un autre lege trap ici et pendant ce temps ah bah il a voulu le torpo Arsene maximum un tout petit peu trop pour revenir sur le terrain je me demande si cette billet n'était pas une erreur d'une foule peut-être c'était juste un outil de spacing au cas où je doute en tout cas c'est possible mais bref on est quand même bien parce qu'il n'y a plus Arsene de toute façon pour cette fin de stock on n'a pas pris de lèche ça peut être très dangereux ok attention hop la roulade on commence à les avoir de plus en plus ces roulades on en parlait tout à l'heure attention ce double saut c'est un non on arrive à respirer un peu côté Imas ça c'est important parce que à l'inverse certes tu retires une fois Arsene c'est une chose mais si tu l'avoir deux fois dans une stock ça stock vaut le double du prix si je peux me permettre et il est là il est de retour et ça peut du coup très 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 mal se passer pour Mika surtout si le Luma n'est plus présent ouais oh la la le frame trap mais de fou oh c'était magnifiquement bien joué de la part Imas qui va pouvoir prendre ses stocks sur un Bakker et reprendre le devant de la game ouais non le Bakker qui va se glisser là-dessus Luma enfin Luma qui a réussi à se glisser pour trouver le sien prendre cette stock c'est très rassurant attention Luma qui est déjà assassiné on essaie de maintenir le centre on essaie de unir un peu zoner mais c'est bel et bien les KTB qui vont au contraire faire l'affaire côté Imas Imas qui est un jeu pour l'équipe qui est excellent on voit le pauvre le pauvre Omika qui peut même pas se permettre de faire un donte ou n'importe pour arrêter justement les différents KTB ça peut être pas pratique mais quelle conversion ici oh j'ai adoré ça j'ai adoré ça tout le monde a adoré ça tandis que Arsène qui revient donner 2-3 bastos donner ? ah non ok d'accord c'est raté tandis que a rien a rien il sait qu'il peut tuer il tente un donte smash ici ça passera pas ok on va bien faire ça et le smash non encore a rien oh mon dieu ah ça me rend ouf ces donte smash qui passent pas ah ça se voit ah ça me rend ouf de quoi a rien mais bon après il y a eu des bons il y a eu des bons Imace en fait c'est dommage la dernière roulade de Omika sur laquelle il se prend la dash attack elle est vraiment très dommage je pense le truc c'est qu'on sait qu'Imace dès qu'il a l'occasion il va se jeter sur Luma et du coup se repositionner vers Luma côté Omika c'est une chose c'est intéressant le truc c'est que Joker a tellement de coups qu'il passe le bouclier pour aller taper Luma qu'en fait le truc il va juste aller viser Luma et aller la tuer et même s'il se prend un hit derrière ouais bon bah écoute il y a pas combo véritablement il y a jamais eu de vraie conversion donc en fait on se permet grave de prendre des risques côté Imace pour aller tuer Luma parce qu'en fait on est très peu puni pour ça c'est difficile en même temps mais on est très peu puni et même si on est puni c'est jamais une très grosse punition en vérité on prend le risque du coup cette roulade était je pense un peu maladroite de la part d'Omika parce qu'on roule vers Luma pour se sentir à l'aise alors qu'en fait c'est forcément la destination d'Imace puisqu'il veut dégager l'étoile le plus vite possible un mieux par rapport à la première game donc rien n'est perdu mais Imace a l'air d'être quand même un sacré mur très difficile à appréhender pour Omika ouais effectivement vraiment Imace destructeur de nos français depuis cet été vraiment le GOAT j'allais te dire pour l'instant on repart sur la game 3 et ça se réchange quelques petits pourcentages par-ci par-là oh quelque chose dommage oh la la c'est tout le temps du South Stage on y va ? ouais y'a plus de saut ouais y'a plus de saut on continue y'a Arten par contre oui ? non juste un poke pas de trump derrière et là on a fait le hit de trop malheureusement le hit de trop et maintenant on est en ledge trap face à Imace qui remportait tout c'est ledge trap depuis tout à l'heure jusqu'à perdre la stock et c'est ça le problème malheureusement on a tellement voulu tuer on a tellement étendu le punish juste un peu trop un tout petit peu trop et malheureusement du coup on se fait bien punir là-dessus parce qu'on va avoir cet atterrissage c'est un nom bien évidemment le shield est bien mis drag down donne smash qui va toucher après avec un autre hit un peu étrange de la part de Luma finalement un qui parvient à sortir à tirer l'épingle enfin bref à survivre dans ce monde j'ai envie de te dire ouais est-ce qu'il peut tuer là ? est-ce qu'il peut tuer ? écoute un smash un edge guard un truc de Luma mais bon pour l'instant c'est compliqué on retrouve un petit jab cependant on va repartir en ledge trap ici c'est le moment mais bon il masque très vif très très rapide et on n'arrive pas forcément à le coincer quelque part regarde-moi ça il bouge partout il est très mobile dur à attraper pour le monde en tout cas on arrive à le pousser off stage attention Luma qui peut faire peur avec le donner de Rosa qui dure bien longtemps ça c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on veut ledge trap peut-être c'est un non on n'arrive pas à catcher cette roule-là non plus celle-ci le shield était solide c'est vrai qu'on voit pas forcément beaucoup de grappes de la part de Rosa donc évidemment le shield fait peur le shield est bien solide bien ce qu'il faut après tout c'est pas ça qui va tuer donc évidemment qu'on va chercher une attaque physique et là il est très 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 fort pour pouvoir se zoomer par contre Imaz qui continue de builder son avantage 160% avec Arsene qui revient ça fait peur et voilà cette choppe dont on parlait justement qui était peut-être manquante à la situation d'avant est enfin présente enfin mais est-ce que ça va suffire ? ah effectivement il n'y a plus d'Arsene on est à 97 et on trouve encore une fois un smash pour en finir c'est plus un voleur fantôme de cœur c'est un voleur fantôme d'étoile je suis désolé littéralement non mais je sais dès que Luma arrive il peut la kicker en 2 secondes c'est très dur et tu peux pas vraiment approcher et là pour le moment il se fait gratter petit à petit et c'est super embêtant ce qui est en train de se passer pour Omika il avance pas il sait qu'il a l'avantage il a absolument aucune raison on a Arsene en plus qui charge un plan de jeu somme toute qui fonctionne en fait contre toute attente un done tilt ça suffira à taper Luma et ça disparaît et on est bien on est de nouveau bien côté Imaz c'est incroyable ce qu'il nous propose en vérité il a une maîtrise du matchup qui est assez folle effectivement franchement ça fait plaisir de voir ça ça devient presque comique en fait comment il détruit Luma aussi vite et aussi souvent voilà on va réussir à follow combo derrière ah j'ai cru qu'on allait encore en finir avec Luma pour en finir j'ai l'impression qu'il veut donner et puis le problème parce qu'Omika oh non 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 c'est un 3-0 c'est un 3-0 sec et autoritaire côté Imaz il y avait pas l'ombre d'un doute au final on y a bien cru jusqu'au bout mais finalement Imaz a su éteindre tous les rêves au fur et à mesure que le match avançait on a eu une belle adaptation sur la game 2 c'est dommage la game 1 il y a un manque de précision sur les punish game ok game 2 on a un comeback d'une certaine manière de la part de Imaz qui est excessivement solide on a un manque d'arriver à arracher ses stocks et la troisième il y a malheureusement plus rien on a même plus l'occasion de trouver des punish game au contraire Imaz qui va calmer le jeu au baie neutral il va juste arrêter camper une phase pour tout arrêter tout refroidir c'était très difficile mais on en parlait des match-ups qui peuvent poser problème à Omika qui cherche un counter et Joker fait clairement partie de cette liste ouais 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 c'était vraiment ce match-là tout le top 8 on peut détruire 3-0 3-0 3-1 3-0 ouais ça c'est vrai pour le moment pour le moment c'est expéditif ouais écoute vu que je suis fatigué tant mieux j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire mais il me reste encore 1 ou 2,7 je sais plus 2 du coup loser quarter effectivement ça va être du coup non pas Flo Flo il a gagné Siski face à Orion et l'autre du coup euh non je te dis je te dis une bêtise c'est Siski non si c'est à ça et du coup de l'autre côté c'était qui qui avait gagné le premier loser c'était Mystery qui a pris et qui va affronter on vient de voir Omica non mais le cerveau tout ça je comprends je comprends mais pas assez je comprends mais ça c'est bon c'est un manque de café que j'ai d'ailleurs il est pourtant à côté de la buvette ouais 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 mais je pense d'habitude je me fais des grands des grands jerry cannes de café bon j'ai gage un peu mais je consomme assez assez régulièrement le sac là c'est un petit café de plus j'en prends compréhensible ah ouais il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas d'embrouille mais en tous les cas du coup Orion face à Siski un affrontement pour lequel je suis assez assez curieux à ton avis on part sur quel personnage ? côté Orion du coup non non les gars tu veux qu'on se tape en fait et oui à la fin du truc tu vas faire café tu vas le boire et on va se taper je vais en mettre du sel dans mon café littéralement voilà j'ai pic héros je dois c'est dans ça tu vas faire quoi ? mais du coup je me pose vraiment la question sur qu'on va partir parce que le truc c'est que quoi qu'il arrive ces personnages se posent de réflecteurs s'il en a besoin et Siski c'est pas trop un mec qui va tirer tirer il a ses phases mais c'est pas forcément évident d'arriver à savoir lorsque il va tirer et je pense qu'il est je pense qu'il est très précautionneux contre les réflecteurs j'en suis même sûr du coup c'est un élément qui va être assez compliqué à jouer autour grosso modo donc ça m'étonnerait qu'il base son personnage là-dessus le blaster de Wolf est pas forcément dégoûtant ça prend énormément de place on a une Samus qui peut avoir du mal à sauter on a un très bon jeu de juggle avec Mario et Samus est pas très bonne dans les airs je pense que tu préfères peut-être Wolf à ce moment-là qui a un upper tu sais qui est large et qui va pouvoir toucher quelque soit la... ah bah on le voit c'était bien ça hashtag analyst hashtag foster stat bien sûr pas d'embrouille et ça va être Wolf du coup sur lequel Orion va partir ça m'étonne vraiment pas en fait t'as pas vraiment besoin de plus de vitesse parce que Samus est déjà lente par contre t'as besoin de range parce que des fois elle devient une petite bombinette elle est dure à toucher là tu vas pouvoir bien la taper t'as les moitié de tes coups qui envoie Samus dans les airs avec le fer le upper tu vas pouvoir juggle comme tu veux surtout avec cette upper qui est très large donc c'est vraiment quelque chose de très bon le back air fait très peur peut forcer le respair outrange un potentiel up et out of shield aussi pareil pour le F tilt t'as un jeu ledge trap qui est solide t'as besoin d'avoir un jeu ledge trap qui justement va contrecarrer équilibré avec celui de Samus donc c'est pas très étonnant en tous les cas on commence par contre sur Yoshi story pas très étonnant de partir sur un triplat mais Yoshi story par contre je suis assez étonné quand même et bah c'est la première fois que je la vois de la journée je suis là depuis 11h c'est pour te dire l'automique de la map mais c'est vrai que je suis très étonné je sais pas qui a pris ça au final j'ai envie de dire Orion quand même mais bon on sait jamais quoi que Siski ou c'est vrai que c'est très bon Dark Samus sur Yoshi story le B qui arrive sur la plateforme et tout bon mystère mystère en tout cas la game a commencé et on s'échange déjà pas mal de pourcentage on bouge et là c'est Orion qui va trouver ce champ me directement reverse ok d'accord c'est avec le match de l'interaction apparemment ouais Siski il bouge très bien sur le ledge là pour le moment il a tenté de Trump c'est pas passé là par contre deuxième prise d'edge évidemment c'est fini immédiatement par le uptick on a pas osé tirer non quel dommage on veut faire des dingueries bon je pensais qu'il allait plus jouer autour du réflecteur mais bon quoi que Orion qui est là dessus en vérité c'est plutôt tout bénef pour Siski en tout cas on a vu Siski commencer à bouger un peu sur l'edge je crois qu'Orion a senti ça comme un défi et du coup il s'est senti obligé de faire un wall jump etc et commencer à danser aussi autour de l'edge donc on va voir un peu qui va donner le plus de dingueries possible un B neutral qui fonctionne bien un grappin qui ne fonctionne pas par contre c'est un peu dommage mais bon est-ce qu'on peut avoir le kill est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pour l'instant c'est une dache attaque qui va pas tuer oh mon dieu c'était à quelques pourcentages prêts pour chopper ce kill est-ce que ce sera bon non on va pas pouvoir trump on va bien buffer la réaction au ledge et tu vois c'est ce B qui est très bon c'est pour sortir d'une situation périlleuse cependant 186% là il serait temps de trouver ce kill et ça y est c'est fait un erreur on a parié aucun pourcentage tout à fait il veut ouais il est bien c'est à dire depuis tout à l'heure c'est ce qu'il a appuyé sur des boutons en revenant de pull edge et depuis tout à l'heure ça fonctionnait bien donc évidemment pour lui appuyé sur un bouton de pull edge ça fonctionne bien mais là Orion a juste ajouté un léger délai dans sa déshante de neutraler à toute la plateforme et ça a fonctionné c'est très bien vu de sa part est-ce qu'on peut avoir une situation de juggle un up throw un fair on repousse pour le moment c'est pas non on essaie de conditionner un peu ou en tout cas forcer de récupérer un peu difficile encore on appuyé sur un bouton en revenant de pull edge de la part de c'est ce qui et cette fois-ci c'est bien plus qu'un shield grab le back air qui est pas passé loin et malheureusement à cause de ça on est un peu repoussé côté Orion et c'est un peu triste effectivement tandis que voilà on va directement spot dodge B ce jab 63-64 c'est si terré entre les deux il se rend vraiment pourcentage pour pourcentage là c'est même pas c'est plus que des coups là ok on est sur la plateforme on joue un peu on touche le sol beau shield beau shield encore une fois on maintient bien et là c'est les mix-ups de Samus justement est-ce qu'elle va tu sais est-ce qu'elle grave est-ce qu'elle dash attaque après qu'elle a touché le charge shot dans le bouclier c'est là un peu compliqué pour le moment en tout cas les rides sont bonnes côté Orion on est coincé là-dessus attention encore une fois ce bouton qui se passe à fonctionner un petit drag down on essaye d'appeler quelque chose côté Siski malheureusement on cherche peut-être un peu plus compliqué que nécessaire j'ai envie de te dire parce qu'on laisse Orion s'extirper de là mais bon on arrive à mettre la pression pas assez très belle shop ça on la conserve depuis tout à l'heure dans la shop par contre côté Siski c'est très intéressant il l'utilise très peu mais vraiment quand ça tue vraiment avec de la rage avec des contre-contentages en face il y va si vite et on l'oublie tout aussi vite pour repartir directement oh la 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 par contre c'était vraiment le Shisterl était énorme ici oh clean en vérité dommage un côté vu il aurait permis de revenir sur le terrain mais ça arrive en tout cas c'est un des éléments qui est important c'est que lorsque s'abuse Boubinette c'est le moment où tu peux aller l'abuser en edgeguard littéralement parce qu'en fait c'est le moment où elle est conditionnée elle est bloquée en fait dans son animation de bombes elle peut pas faire autre chose le problème c'est qu'elle a un gros drift à ce moment précis en fait sa physique change légèrement et du coup elle peut faire cette espèce de gauche-roi dans les airs qui la rende insaisissable beaucoup plus dure à saisir en plus du fait qu'elle a une hardbox qui est toute petite mais au final c'est son moment de faiblesse offstage c'est véritablement cet endroit-ci où tu peux en abuser un peu comme quand n'importe quel personnage du cast lance un projectile offstage tu fais tu vas en dessous tu contournes le projectile et tu punis tu vois c'est un peu classique de Smash Bros c'est ce que tu peux faire et malheureusement c'est un des éléments là où tu peux punir Samus Orion le sait Orion a essayé d'en abuser manque de vol du coup la recovery qui a pas suivi derrière mais ça ne fait rien on part sur une deuxième game et on switch Mario un switch Mario effectivement on l'avait vu contre tout ça avait super bien marché et peut-être que juste le Mario est plus chaud ce soir on va voir en tous les cas ça part même map donc j'imagine que oui on va avoir encore droit à des beaux combos parce que Mario triplatte on a déjà vu les défaites tout à l'heure ok le nerf est fantastique encore comme Pew tout à l'heure on ramène vers le centre on continue juggle on sait que c'est un moment de faiblesse pour Samus dommage que le père n'a pas forcément touché là-dessus ça va être vraiment très 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 bon mais bon les pourcentages sont bien élevés je suis très curieux de voir si Mario va vraiment être la solution à la Samus de Siski en tout cas pour le moment en effet une game qui se passe plutôt bien plutôt bien actuellement deux bas carnaffier parce qu'au final pourquoi pas on va trouver quelque chose oui le dernier smash ok d'accord le Mario est effectivement plus chaud là il est plus carré mieux dans ses baskets et ça marche beaucoup mieux 42% seulement pris avant bien sûr le retour de ce touch ouais on va se faire entendre là-dessus une petite herdoche qui peut être pertinente un donner un deuxième donner ça se tentait je sais pas si ça tuait ça c'était une carotte mais ça aurait pu être très intéressant à voir à voir à voir à voir à voir le bras était fini c'est pas grave ah oui once again ok non c'est bon ok dangeré on a quand même beaucoup de moyens de revenir sur forwarder qui fait si mal je veux dire ok c'est bien on revient encore une fois du upper du juggle on utilise une plateforme on va retourner en ledge trap ici est-ce qu'on peut trouver quelque chose il est vraiment peu prévenant en fait sur Mario genre il va beaucoup plus euh prendre de l'espace prendre du recul pour essayer de bien tout couvrir je sais pas j'ai l'impression c'est vraiment totalement différent du WoW de la game 1 non je suis d'accord on a pas le on a pas le même caractère là-dessus on en a vraiment pas on a surtout en fait là on a surtout aussi des meilleures conversions ce qui ne m'a rien évidemment rassure en rayon là-dessus belle roulade dash in up smash et on a aussi ce ce kill move littéralement qui va tuer sa muse évidemment bientôt surtout sur Yoshi story c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on veut est-ce qu'on tente la même douille ça passe ça passe ça passe nom d'un chien ça passe on l'a tente la première fois on a pas la bonne vieille sur le B et là cette fois-ci on l'a ça c'est inspiration raflo tu sais il a vu le truc à base de neutral air machin et tu dis mais attends mais c'est garantié que pas looter dans saff et moi je joue mario avec son update qu'on voit vachement haut tu vas me dire qu'il n'y a pas une douille à trouver et là il l'a trouvé c'est ce qui s'est un peu trop baladé cette plateforme donne air donne air on l'accompagne et une pièce là j'avais des petits flashbacks ouais des petits flashbacks dans smash 4 ah tu joues Bayonetta ok je dois le trouver pour moi juste il fait 5 minutes ça m'a mis super bien là c'est bon je peux faire tout le plus en fait non c'est bon en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne retournera pas sur le schist ah non je pense qu'il a bien retenu la leçon que non ça ne se passera pas de la sorte par contre quelle map du coup quelle map peut-être un truc comme SBF peut-être je sais pas eh ben ça a l'air d'être SBF frère un peu classique t'es entre t'as une bonne distance t'es pas non plus trop serré tu tombe vite tu mets vite l'adversaire en l'extrap en vrai je pense ça doit être théoriquement un des meilleurs stages de SAMU si ce n'est le meilleur là par contre on se fait immédiatement envoyer la boule pleine tête avec un petit slider tilt en conversion là-dessus ça met bien mais bon c'est ce qui qui n'a pas été son d'animaux juste cette ouverture de game effectivement le pivote grave qui a eu une range absolument immense sur SAMU qui va pouvoir permettre de remettre en l'extrap là c'est bien on a toujours sa l'extrap et non c'est repris directement vraiment les get-in d'Orion sont super vifs il faut vraiment être réveillé pour ne pas se les prendre Orion qui est juste allé un peu trop loin sur cette dernière tentative du coup ça aurait pu très mal se passer pour lui heureusement ça n'a pas été le cas on lit cette ardoche plutôt on la provoque on punit très bien là-dessus et voilà la bombinette la bombinette on force une bombinette on punit derrière SAMU dans les airs ça pue on la met dans les airs on punit on convertit c'est très clean de la part d'Orion et c'est tout ce qu'on demande oh la la je suis euh... épaté épaté le niveau d'Orion celui-là il trouve si facilement euh... c'est facile ah regardez on dirait que c'est facile mais ça l'est tellement pas c'est... c'est aussi ça l'effet top player ok on est bien attention enfin on est bien on est plutôt ça peut être relativement dangereux on passe derrière cette toute petite roulade assez impressionnant là-dessus par contre le deuxième back air évidemment ça va partir et le back air de SAMU je pense que tu le connais parce que c'est à peu près le même que celui de Wolfe littéralement ça fait mal ça fait très 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 mal deux stocks partout pour le moment un joli pari mais une spot dodge immédiate de la part d'Orion faut le vouloir cette spot dodge et regarde tout ce qu'il gagne ah grâce à cette spot dodge malheureusement cette B qui a raté c'est... un peu triste un peu triste mais quand même 70% je pense qu'il prend je pense qu'il prend même très bien super repère il a vu qu'il va beaucoup là-haut alors je crois qu'il a voulu faire la même mais bon il n'y a pas le même reward quoi le côté B le côté B pour pulir l'atterrissage juste pour gagner quelques frames de lecture sur ce qui va se passer et étendre sa punish gameplay c'est du génie et la bombinette qu'on va encore punir encore une fois c'est ça en fait le truc c'est que genre les bombinettes on peut vraiment en abuser la première bombinette elle apparaît au-dessus de Samus et le temps que la bombinette descende Samus est en bas la première il faut en abuser de ça et Orion le connait très bien on a très bien abusé il fait pas que Samus dans les airs c'est... allez voilà Samus dans les airs c'est... ça dégage Orion le sait Orion vient de le montrer à 3 stocks d'affilée c'est parfait c'est sublime le plan de jeu est maîtrisé on connait côté Orion en fait quand il y a Orion j'utilise beaucoup le buzzer et c'est très rigolo c'est très rigolo le fait de... c'est très satisfaisant je le trouve personnellement en tout cas ça a été bien clippé franchement ça mérite Orion trop fort non mais surtout en plus là sur toi en fait là ce qu'il vient de montrer c'est que c'est un véritable élément de match-up c'est un jeu qu'on n'a pas forcément pensé c'est que le B out of shit de Samus c'est une des options out of shit les meilleures du jeu elle est très forte et là d'un coup d'un seul ça vient de te faire comprendre du... si j'ai le flood chargé t'as juste pas le droit de B en fait si tu up B out of shit tu me touches ou tu meurs et en fait le message est très fort vraiment très fort du coup ça risque d'être compliqué et du coup c'est Skid qui carrément va sur Battlefield oula euh... limite Yoshi je t'aurais resté mieux vraiment parce que euh... après on a une base zone haute qui est assez élevée si je dis pas de bêtises oui c'est plus élevé allez allez ok est-ce qu'on pense qu'on va survivre en fait ? est-ce qu'on a plutôt confiance dans le fait de survivre au ledge trap de... orios tu vois ? est-ce qu'on veut atterrir plus vite sur... de Orion pardon ? ouais désolé ça ressemble beaucoup au niveau des pseudos c'est lui en game en fait mais euh... ouais du coup je suis un peu... un peu curieux de... du choix pour le moment en tout cas ça a l'air de difficilement se placer pour Sixkouille on se fait complètement Outspeed de fouilles on va trouver des belles capes en plus de ça pas assez pour tuer mais là à 7% d'HC je me demande si on smash ça va pas tuer on va voir on va voir mais c'est vrai qu'il a fait assez peu au final des off smash à voir ce qu'il en est au final... ah non tu vas sur la plateforme moi aussi sur la top la zone j'ai rien dit my bad mais c'est vrai que laisser le triplat c'est un petit peu euh... ouais euh... je le vois là vraiment et après la plateforme le smash qui effectivement comme tu l'as dit le tupa grâce au blaze zone légèrement plus haute la fireball qui était à rien de toucher mais maintenant bah ouais là on est à 150 je pense que ouais y'a beaucoup qui vont tuer là maintenant on repart en réchirant ouais 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 attention ou ces bombinettes qui a fait être puni mais c'est évidemment de la back throw immédiate là-dessus pas assez pour tuer mais ça ne fait rien petite bombinette qui touche petite dash attack on repousse on est un peu trop loin la bombinette évidemment en retreat là-dessus pour pas se faire punir et se faire bien baveux qui va toucher on a du mal à te tuer cette première fois avec la SQ y'a combo ou pas on est un peu trop lent pour ça mais c'est pas grave on trouve back air et ça survit bien Samus hein ah quel bon perso pour ça ohlala un zoneur qui meurt pas et qui... tu as failli faire un bon combat 217 ça commence à être élevé hein faut pas se mentir les pontages sont rouges 100 en fait là ça commence à être ça PÉRICULOON ou quoi ? hé je jure ça n'a aucun sens par contre la réaction de Siski pour arriver toujours à courir dans le bon sens c'était quand même Ashton Stein et un trade là-dessus en effet au corps à corps ça tire son charge shot plein de tête sauf que Mario il part également lui aussi de faire un hit du coup on est plutôt bien en vérité et là on voit que ça cape beaucoup on a peur mais bon on arrive à s'en sortir là-dessus on avait le flood qui était chargé mais bon un EP sur la spot dodge évidemment on aura le temps d'atterrir juste après Rion qui a du mal à se faire entendre là-dessus. Vraiment, le temps qu'il a pris pour prendre cette toque, Boknya, ça ne l'a vraiment pas servi tous ces fans au début. Malheureusement, ça a joué même un peu contre lui. Ça lui a donné beaucoup de rage à Siski. Et pour l'instant, on repart sur un avantage pour l'espagnol. Oui, et puis il y a un peu d'avantage. Ça, c'est le ledge trap. On passe au-dessus cela dit. Rion, le truc en plus c'est qu'il a l'airbox de Mario, mine de rien, il est assez petit et c'est difficile d'arriver à l'atteindre un peu ce petit personnage. On n'avait pas confiance dans le Dun Bay. Il n'y a pas de problème, on trouvait une belle punition encore une fois. On met l'adversaire bien dans les airs là-dessus. Il se nerre pour extendre le combo. Il trouvait d'autres paires et un E-B, c'est tout ce qu'on veut. Ça veut atterrir sur l'adversaire. Ça se fait punir et là là-dessus, on feinte. On essaye, on feinte au Tchart-Tchart pour avoir une choppe. La Roulade évidemment qui va passer comme il faut. Ça dégage, ça frôle la Blast Zone pas assez. Je ne sais plus si on a un autre son encore, bien sûr que oui. Quel est le choix là-dessus ? Pas assez pour tuer étonnamment. Pas assez, pas encore. Vraiment BFCO, c'est vraiment plus haut. Nous aussi, on a un E-B qui va toucher. Donc par contre ça, 155%, on repousse. On met des fireballs offstage. On a voulu pousser, mais il le savait, Siski. Il le savait, il a fait attention, c'est très bien. C'était plus que repousser ce qu'il a tenté de faire. Oh, il suscite là par contre. Ah non d'accord. Il y a deux choses. La première, c'était pas Siski qui visait, c'était la bombinette. Parce que si jamais il renvoie la bombinette, Siski ne peut plus s'en servir. Le deuxième élément, c'est potentiellement, ce qu'il a tenté de faire en deuxième tentative, je pense, c'est se jeter, tuer Siski, se faire toucher par une bombinette, annuler un quelconque clague pour revenir derrière. C'est une autre possibilité. C'est du détail, mais connaissant Royon, c'est littéralement un niveau de détail qu'il serait capable d'appliquer. Par contre, il a fallu se prendre une sauce piquante, piquante, absolument trop épicée pour lui. Heureusement qu'il s'en est sorti. Et là, vraiment, il est qu'à sa dernière stock, à des pourcentages relativement hauts. Siski qui est pas encore moins, ça fait deux stocks, il est quasiment à 200%. Ça commence à te merde beaucoup. Alors, l'avantage c'est Jorion, on le connaît. Maintenant, est-ce qu'il peut come back cette game ? A voir. Au moins, on sait pourquoi on est parti sur le champ de bataille, tu vois. Ça prouve la raison pour laquelle on est parti sur le champ de bataille. Ça ne meurt pas en fait. Ok, t'as tes combos, ok, t'as tes phases, ok, tu me mets à 80, c'est cool, et après t'as quoi en fait ? Après tu me poke, tu me poke jusqu'à 200 jusqu'à ce que je meurs. C'est dommage, Samus elle a un meilleur poke que Mario. Ok, on part sur ton jeu. C'était bien vu, j'ai été médisant, mon mauvais, ça arrive. Par contre... Je pense que ça n'a pas connecté ça. Et, entre deux caps, on tire, Orion qui se fait avoir ses 2-2. Ouh ! La première game 5. C'est ce qu'on veut voir. En effet, c'est ce qui est très impressionnant. Parce qu'en plus de ça, ce créneau pour tirer entre deux caps, il est loin d'être évident. Je ne serais pas capable de vous donner la frame data, évidemment. Mais le timing est très court, très 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 court. De la cap ? Ouais, il a fait cap cap si tu veux, et le shot passe au milieu des deux, c'est assez insane. C'est vrai que ça a l'air assez court, mais je ne vais pas sortir la data. Ouais, on n'en sait rien. Le shot est minime. La fenêtre est minime. Donc, en tous les cas, c'était assez impressionnant. Parce que ça a vraiment tapé juste direct après. Enfin bref, en tous les cas, du coup, game 5. Mais bon, on n'a plus le champ de bataille. Et là, on va partir sur un nouveau stage qui va très certainement avantager Orion, bien évidemment. Et on repart sur Small Battle Field. Un stage qui nous avait porté chance. Nous avait amené à la victoire. En game 3. 3. Oui, 3. C'est ça, ouais, 3. C'est ça. Compte bien. Euh... Effectivement, Small Battle Field qui va être rejoué en game 5, en dernier game. Il y a de 2. Le gagnant passe minimum quatrième. Le perdant est éliminé du tournoi. Donc, les parties, tout se joue maintenant pour ces deux joueurs. Ouais. Bon, ça va... Ça va donner évidemment... Attention là-dessus. Là, ça commence à faire peur. Ça commence à faire très peur. Parce qu'en vérité, il a eu de très belles stocks. Il a eu énormément de réussite sur la game 3 Orion. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Donc, je ne sais pas si le même taux de réussite va de nouveau s'appliquer à cette game. Parce que c'était presque miraculeux. Autant... Autant de... Autant d'éléments qui s'alignent bien pour lui. En tout cas, pour le moment, en début game, il a l'air de bien se passer. Mais, on rappelle, on a vu. Siski survivre à des pourcentages indécents à la game précédente. Donc, pour le moment, ces pourcentages-ci ne veulent absolument rien dire. Effectivement. Après, à voir si... Il peut tuer un peu mieux. C'est vrai que dans notre K-130. C'est pas encore suffisant. On va essayer de faire des fireballs très très proches. Juliette, ça ne touchera pas. D'ailleurs, on plie bien pour Siski. Il fait beaucoup de cap. Et vraiment, Siski ne se fait renvoyer aucun charge-shot. C'est bien fait. Ouais, il a... Il a... Il a confiance dans son jeu de... Dans son jeu de shot Siski. Par contre, il joue très bien. Ouais, c'est vraiment. Très étrange. Très étrange cette OP. En tout cas, il a excessivement confiance en son jeu de rythme aussi. Et le truc, en fait, c'est que Orion a un bon jeu de projectiles. Le truc, c'est que Siski en a un meilleur. Et je ne parle pas juste d'un personnage. Je parle juste en termes de lecture de ce qui se passe. Et là, il arrive très bien à punir des jets de boules de feu. Au début, il perdait beaucoup sur les interactions boules de feu. Maintenant, il perd beaucoup moins là-dessus aussi. Ce qui lui permet, du coup, évidemment, de maintenir un très bel avantage. Ce qui peut être relativement compliqué. Là, il ne laissait pas de trade, par exemple. Tu vois, des clés proches de Mario. Il prend tout de suite la distance. En fait, il veut le laisser approcher le plus possible. Il essaie de compliquer le plus possible les erreurs côté Orion. Et voilà. Finalement, on me fait enfin mentir. Il se prend ses boules de feu à une paire. Mais c'est Samus. Et il y a quoi derrière ? Plus rien. Je suis à 165%. Et là, c'est le meilleur moment pour être Samus. Vraiment, le poids de 108 qui met très bien. Dommage, le reverse of match. Il ne va pas passer. Il faut vraiment trouver ce qu'il a. Il faut trouver ce qu'il montre. Mais qu'est-ce que tu peux faire ? Si tu perds le neutral, tu vas te prendre 40-50%. Vu comment Siski fait mal avec ses coups. La back throw qui n'a toujours pas suffi. Il donne toujours plus de rage. Et si tu te fais gratter assez avec... Aux lèches. La back throw. Ça passe. Ce qu'on veut. Ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous fallait en effet. Là, ça fait du bien. Parce que là, on arrive à ces situations où l'on va pouvoir de nouveau le gratter. Mais voilà, on en parlait. Orion qui a vu beaucoup de réussite. Évidemment, déjà un match qui commence par... Pas vraiment le même taux de réussite. Une première stock à 200, ça fait mal. Une tech-chaise immédiatement au chat-shot. Ça fait mal. On est off-stage. Et le lèche-rap qui commence à se construire à côté Siski. Elle se contente avec ses air-bugs. C'est la lecture de la roulade punie immédiatement. On smash avant. Ça devient plutôt plus compliqué pour Orion qui pourrait abandonner cette deuxième stock. Peut-être à la prochaine situation. Un nouveau chat-shot. Heureusement, il n'était pas complet. Mais là, la deuxième prise d'aide. Ça peut être un ulti. Et on fait peur. Ça strike dans une smash. En couverture malgré toutes ces temporisations. Siski, qui est bien alerte là-dessus. Qui prendra cette stock ? Il prendra cette stock. Il n'y en a plus qu'une à prendre. C'est peut-être la dernière stock d'Orion de ce tournoi. S'il se fait avoir. Là, il n'a plus le droit à l'erreur. Les upés qui sont sortis. Beaucoup de upés. Beaucoup. Ça fait le troisième d'affilée. Le lane qui touchera. Ce sera suffisant. Ici, on entend quelques jabs. 57% pour Orion là. Et franchement, Siski, il n'y a plus grand-chose à faire. Il trouve un back-air ici. Cette situation de les straffes, c'est peut-être la voie vers la quatrième place pour Siski. Ouais, c'est une voie qui peut être pleine. Sauf qu'attention, ce n'est pas fini. On a quand même vu des stocks qui étaient assez explosifs de la part d'Orion. C'est potentiellement son moment là-dessus. Attention, se donner. Heureusement, double-saute pour éviter de se prendre ce back-air. Mais c'est le chop. La back-sous-sabu, ça fait très peur. Elle a déjà tenté. Attention. Lash trap. Non. Plein. Headshot. Ça dégage du loser bracket. C'est une cinquième position pour Orion. Et c'est surtout une loser semi pour Siski qui continue sa route. Et qui avance dans ce Wanted. Il avance dans ce Wanted. Franchement, vu comment se dérouler les games avec Mario, les premiers games. Je ne donnais pas la chance de s'info. Et il a su comeback. Il a su s'adapter. Excellente performance. Et très hâte de le voir pour la suite de ce qu'il proposera. Tandis que nos prochains joueurs arrivent super vite. Oh oui, ils arrivent super vite en effet. Évidemment, on enchaîne sur la deuxième loser quarter. On a vu la première à l'instant Orion face à Siski. Et là, ça va être Omika face à Mr. E. Et ça fait peur. J'ai vu comment Mr. E était enfant face à Mesco tout à l'heure. J'ai peur. J'ai effectivement peur. Là où c'est effrayant en plus de ça, c'est que maintenant qu'Orion a perdu, il y a moins de français que d'étrangers dans le top 8. Enfin, dans le top qui reste. Oui, oui, c'est vrai. Il ne reste que peu Omika. Et il y a Imas, Mr. Isiski. Donc là, Omika, il va falloir défendre les couleurs parce que sinon, c'est Flo contre le monde. Littéralement, Flo contre le monde. Littéralement. Après, moi j'ai confiance en Flo. J'ai confiance en Flo. C'est vrai que là, vraiment, pour en parler rapidement, Flo là, il est dans une forme absolument olympique. Il est laissé beaucoup entraîner, ça apporte ses fruits donc, il a dit sur Twitter, c'est son tournoi. A voir, maintenant Pika. N'interromps pas Omika tout de suite. Il a à le faire. On nous donne une info. Raflo a passé un tour au Smash Summit. De quoi ? Ah si si, ok. Ok ok. On vient de nous annoncer évidemment que Raflo vient de passer le premier tour du Smash Summit. On rappelle que c'était le bottom 4 qui était Tej, qui était éliminé. En effet, c'est vrai que le tic-tac, 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 ça tourne à chaque instant. Et du coup, au moins, il a réussi à survivre la première vague d'élimination. Ce qui est le principal. Je pense qu'il était assez devant. Je ne pense pas qu'il y ait un gros Genkinama. Généralement, les Genkinama, ils sont très peu pour les premiers, surtout sur la fin fin. Donc c'est good. C'est très good. N'oubliez pas Raflo for Summit, s'il vous plaît messieurs dames. Allez voter pour Raflo le plus possible. Il a une chance d'aller aux Etats-Unis, d'aller participer au Summit. T'es un invitationnel avec les meilleurs joueurs du monde. C'est littéralement la salle de l'esprit et du temps qui est pour les Smashers. Tu vas là-bas, t'as beau te faire 0-2, et je ne pense pas qu'il va se faire 0-2, mais t'as beau te faire 0-2, t'es avec les 15 autres meilleurs joueurs à travers le globe. Donc de toute façon, tu te butes et tu viens parmi les meilleurs. Et on sait qu'on est sur la chaîne de NTK ici, on n'oublie pas. Donc évidemment, sur la chaîne de chez Solary. Et en rappel, on fait un gros bisou à Léon qui a décidé de retirer sa participation pour laisser toutes ses chances à Raflo. Donc si même des gens de Solary le font pour soutenir Raflo, pourquoi pas vous qui êtes sur un stream Solary actuellement ? Point d'exclamation à Raflo dans le chat ! Voilà ! Pendant que, bien sûr, on soutient le petit prince de BMS, nos joueurs s'installent tranquillement. Mystery, Omika, sans doute Rosa Lucina, sans doute. Et Lucina c'est sûr, après bon, je pense qu'on verra pas d'autres personnages que Rosalina. Omika il connaît, il affronte Léon. Est-ce que c'est la même Lucina ? Non. Ouais mais c'est dur. En fait, on va se retomber sur la même phase qu'avec Joker. C'est genre, bah écoute, j'ai une disjointe, j'ai une épée. Du coup, ton shield à petite étoile, bah en fait je tape à travers, je la dégage, on en parle plus, tu vois. Donc ça va être pas Rosalina et Luma face à Lucina, mais ça va être Rosalina face à Lucina. Point barre, il n'y aura pas de Luma je pense. Donc très peu dans cet affrontement et ça risquera d'être un des points qui va vraiment être problématique. On a vu à quel point ça va poser problème face à Imas, donc on verra à quel point ça posera problème face à Lucina. Maintenant la question est aussi de savoir s'il va être capable de corriger un peu ce petit manque de précision qu'il avait eu face à Imas. Est-ce que c'était qu'un problème face à Joker ? Ou est-ce que c'était inhérent à la pression peut-être du top 8 ? Je suis très curieux de voir justement comment il va réussir à se réadapter là-dessus. À voir, à voir, à voir vraiment. C'est la dernière étape vivant pour au moins avoir un top 4 moitié français, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Donc faut qu'il donne tout, faut qu'il se laisse pas abattre. Et faut qu'il contienne l'envahissor américain. Donc là ils sont en train de faire leur ban actuellement, ils sont en train de réfléchir. Euh, quelle map on pourrait voir ? PS2. PS2, Lilat. À la grande limite Small Battlefield. J'ai bien PS2. Holobation, mais je sais pas s'il est dans les neutres ou dans les counterpicks. Ah bah y'a presque counterpicks ici. Donc Holobation. FLSS, ouais Holobation. En tout cas on va avoir un stage qui va avoir de l'espace, je pense. Ouais, ça me gênerait pas. Je pense que... Mr. E veut de la mid-range. Il veut pas du trop grand, mais il veut de la mid-range. Omika lui par contre ça l'arrangera. Omika va avoir besoin de dash-back beaucoup. Mais à chaque fois qu'on a vu Mr. E, il aimait bien avoir des stages avec beaucoup d'espace. Il prenait souvent beaucoup le temps d'observer ses adversaires. Il est très posé dans son jeu, Mr. E, véritablement. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un stage assez large. Au final on va partir sur Tone and Seed. Très bon stage pour Omika. C'est bon stage, effectivement très grand stage dans tous les cas. C'était dans les analyses. Du coup, Rosalina, effectivement. Pas de surprise. On va avoir Lucina de l'autre côté. Et du coup, ça va partir sur Tone and Seed. On va pouvoir tuer Tone and Seed. Tout ce qui est Bakker pour Lucina et Smash aussi. Il est très fort là-dessus. On va faire attention à Paris Grable-Less. Mais c'est vrai qu'Omika, de toute façon, il fait assez peu ça. Côté Omika, lui, il va devoir trouver Smash, Bakker. C'est plus proche sur les côtés. Il faut en profiter. La place zone haute, elle est pas aussi... Elle est plus haute. Elle est plus haute. Elle est plus haute. C'était sur Smash 4, elle était plus basse. Ouais, c'est ça. J'ai inversé les deux. C'est un avantage pour Omika. Mais en fait, pas nécessairement du coup. On va pouvoir abuser des plateformes par contre avec Omika quand même pour aller trouver des juggles à plus haut pourcentage. On va voir si ça va bien me pardonner. On n'oublie pas que le side base qu'on vient de voir, justement, c'est un tue Luma notamment. Ouais, on a déjà plus de Luma. Ça fait même pas 25 secondes qu'il s'affronte. Et bah putain, je pense que Omika doit s'habituer à que son Luma sur les deux sides qu'il a enchaîné, là. Oh, on couvre la roll là-dessus avec, encore une fois, un Dancing Blade. Et pour l'instant, Minsteri qui est sur un excellent mood. On est plutôt bien, mais bon, on arrête... Léger micro-décalage de la part de... Mais est-ce que... Il y a un Dawn Smash qui va toucher. Je me suis re-saint de fatigué. En vérité, ça me fait trop mal pour Omika de voir autant de Dawn Smash quiffé. Genre, il a la ride, il a la bonne action, mais ça whiff encore et toujours. Ça me fait mal pour lui, en fait. Ah ouais, là, ça va être très frustrant. Il est toujours à rien, quelques timings, mais il faut vraiment gérer ça. Et encore une fois, le nerf 2 qui se touchera magnifiquement bien au ledge. Ça va tuer sans aucun souci. Minsteri qui est encore une fois sur le bon mood. Enfin, un Dawn Smash qui touche. Enfin, il a bien touché en plus, celui-là. Il a eu la totale. Il a eu les 25 coups de Rosa et de Luma, tout ce qu'on aime. En tout cas, on est fait en survie, mais on retrouve des Dawn Smash, tout ce qu'il faut. Pour le moment, on arrive bien à couvrir les atterrissages. On est clairement plus à l'aise face à Rosa que face à un Joker, il semblerait de la part d'Omika. Pour le moment, on va essayer d'atterrir et peut-être que les plateformes vont l'aider un peu là-dessus. Et là, on joue très bien sur la distance. Et c'est ça que j'adore chez Omika. C'est une espèce de petite drift, de petite dash dance qui fait où d'un coup, il y a un petit snow. Et d'un coup, il lui rentre dessus pour toi. Un Smash sur ce saut qui est immédiatement, tout de suite puni. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je trouve que les deux joueurs ont un style qui se ressemble un peu en fait. Ah, tu trouves ? Ouais. Ils ont chacun cette notion d'attendre et d'un coup de se jeter sur l'adversaire. Regarde, lui, il s'observe beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'undershoots d'un côté comme de l'autre. Omika, c'est beaucoup de déplacements et très peu d'appui sur des boutons, tu vois. Et c'est souvent Mystery qui va aller fermer cette distance. Lui qui, au final, sur les matchs précédents, n'était pas forcément le premier à faire ce premier pas. Ouais, t'as pas si tort que ça. J'oserais même dire que t'as raison dans tous les cas. C'est PSI, il y a peut-être un qui a un petit peu plus l'avance que l'autre. Il y a les meilleurs choix, les meilleures décisions. Et ça serait bien Mystery qui a une bonne avance en pourcentage ici. Et qui va même réussir à sortir de situations assez dangereuses pour lui. Même si là, ce EB qui va être bien oufou, mais c'est pas grave. Parce que ce Bakker là était immense. On a même profité pour détruire le Luma en plein stage. Je sais pas si la dash attack était voulue pour Duck Down le nerf. Mais si c'est le cas, c'est du génie de la part d'Omika. Ok. On est un peu coincé là-dessus évidemment, ça fait peur. Très belle shop, très 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 belle shop. Mr E sur l'edge avec ses shops, il est vraiment très fort. Wouah, Lapin ! Ouais ! Il est repassé super vite on stage là vraiment. Il n'a pas réussi à l'avoir Mystery mais ça y est, on va trouver ce petit qui tue assez bien au final. Assez curieux, enfin assez étonné. Et voilà, là c'est une bonne phase, on a plus de temps en plus. On va essayer de tuer le maintenant même pas. On va le laisser un peu plus longtemps. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on est en désavantage au-dessus de Lucina. Et c'est une situation qu'on n'aime pas vraiment. Les dégâts qu'on prend, on est à 80%. On est à une stock difficile, c'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident. En effet, tu l'as dit là, on est encore coincé. Mais on va prendre cette shop. On met l'adversaire off-stage. Potentiellement, on s'attire qu'elle peut partir sur quelques situations supplémentaires. Mais là, encore une fois, la même shop. Mr Heed, il n'y a pas de problème. Il atterrit, il est en situation d'être trappé. Il saute, il atterrit, il trouve la shop. Il ne se prend pas la tête là-dessus. On essaie de se décaler, on essaie de couvrir un peu des choses. Mais il y a des grands sauts très intéressants. Mr Heed, pour le moment, qui contourne bien des fois le problème. Qui arrive vraiment à tourner autour de cet adversaire. Il est très bon. Il est arrivé à se glisser sous ses atterrissages pour trouver le back-air. Pour le moment, un contrôle qui est véritablement immaculé de sa part. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. C'est... Je suis dans une mauvaise situation. Je tourne autour de toi pour arriver à éviter le problème. En fait, le truc, c'est que Rosa, il y a son fer et son air, elle est très serré sur elle. C'est facile d'outspace. Le fer, c'est un arc de cercle qui est un peu étrange et qui a pas mal de range. Mais ça part d'en dessous. Donc, tu peux te débrouiller pour passer au-dessus. Après, son upper et son air, c'est juste une ligne droite. Et son back-air, c'est pareil, c'est juste une ligne droite. Et on sent qu'il y a beaucoup de respect de la part de Mr Heed. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une situation un peu d'entre-deux, tout de suite, il va faire genre des grands sauts ou très vite se décaler pour justement ne pas rester trop longtemps dans une de ses lignes. Ok ? Mais rendre le fait de se faire toucher beaucoup plus difficile. Et Omika avoir besoin du coup de faire des rides notamment. Tu vois, genre là le grand saut pour le toucher. Mr Heed fait une ride, saut upper. Et cette ride, c'est un commit qui est difficile à assumer. Parce que si tu te rates à l'atterrissage, Lucina, elle te dégomme en fait. Il va dans les angles morts, Mystery, il va dans les angles morts. Et ça marche très très bien. Tandis que la game 2 part et on est sur Battlefield. Bien différente en MCT pour le coup. Des raisons toujours un petit peu plus. Zélon est toujours en haut bien sûr. Et puis des plateformes, beaucoup de plateformes. A voir comment les deux s'en servent. Moi j'ai tendance à dire que ça a plus un avantage pour Lucina. Mais si Omika la finit, il doit avoir une raison. Ouais, on est d'accord. On a voulu détruire le Luma ici. On a whiffé le coup, c'est dommage. Et on va bien take ça ici. Vraiment Mystery, j'ai jamais pu rater une take. Ouais il est solide là-dessus. Très 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 solide. Attention. Plus le Luma évidemment. Ok, là on voit que sa whiff s'appuie immédiatement. Dash take à l'atterrissage. On va attendre un peu. Mystery commence à sentir les moments d'attente d'Omika. Il commence à les sentir, il commence à abuser de ça. Attention à pas trop lui donner des moments d'attente. Parce que Mystery arrive très 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 bien. à creuser ses problèmes. Ouais. Ah, on a encore une fois essayé. Mais on rate le Luma. Attention parce que là, quand on fait un coup à côté de Luma, c'est une position incendie. Le Luma fait mal. Il fait très 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 mal. Surtout à haut pourcent. Ces matchs sont monstrueux. Et écoute, pour l'instant, on est dans des pourcentages vraiment collés. Très 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 serrés. Et sans 2-106, ça ne bouge pas. Les deux qui se rendent coup beaucoup. Ça, ce nerf, il était très inspiré de la part d'Omika justement. Dans ce petit délai. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on aime voir. Attention, petit ledge trap. Évidemment, on a tenté un up smash. On essaie de provoquer la roulade. Et après, puis un up smash. Évidemment, ce n'est pas passé. On a provoqué le saut. Et on tombe en plein dans cette up smash. On prend cette stock. Et c'est ce qu'on veut. On rappelle le père qui commence au-dessus pour aller descendre. Donc on parlait d'angle mort côté Omika. Lucien, on a quelques-uns. Très peu. Mais elle en a, je vous le jure. Et du coup, on en abuse côté Omika. Mais bon, maintenant, il va falloir arriver, parvenir, maintenir cette avance. Continuer de gratter. Parce que mine de rien, un coup, et on peut très vite faire l'avantage qu'on a réussi à construire. Effectivement. Donc, il faut qu'Omika soit très très solide sur son appui. Mais c'est vrai qu'on l'a tellement peu vu en ce second d'avantage qu'on l'a jamais vu briller réellement. Parce que j'ai l'impression que quand il est en avantage, il sait être défensif. Il sait garder son avantage. Et pour l'instant, il sait jouer en deuxième, survivre. Et pour l'instant, ça a duré les subis. Il a déjà gardé 41%. Mais ce ne sera que 41% avant de se faire avoir par Sonner. Sonner 2 qui prendra cette stock. Ouais. Go shield. Petit jab. Tranquille. On est bien. On se met bien dans nos centres. Bien dans nos positions. Et je pense que Mister E commence à sentir le fait qu'Omika veut faire le mur. Donc, il n'y a pas de problème. Il fonce dessus. Par contre, là, il y a cross up. Il y a dashing grab immédiat de la part d'Omika. C'est très bien vu cette reconnaissance de situation. Il n'y a pas de problème. On perd Luma du coup, malheureusement. Donc, on est un peu dans une mauvaise situation. Et là, on va jusque sur la top plateforme pour feinter. Reviens en dessous. Mais Mister E à l'oeil. Il ne le lâche pas là-dessus. Il n'y a pas d'embrouille. Attention, tu vas atterrir. Sarbacar. Et là, on va essayer d'aller punir cette B. Evidemment, ça rate. Et du coup, Omika qui, contre toute attente, inverse complètement la situation. Effectivement, il inverse bien ça. Dommage. J'ai vraiment cru qu'un bagage était possible. Il n'en était rien. Et toujours, là, Omika qui plateforme sur la sous- Très sûr sur la plateforme, plutôt. Et, voilà, 106 à 88. C'est un petit peu, encore une fois, très tendu. Autant la game 1 était bien menée par Mystery. Là, vraiment, Omika, il répond et il répond bien. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, c'est quand même tendu. Le truc, c'est que Mystery, il n'est pas... Ce côté B, il était très inspiré de sa part. Depuis tout à l'heure, quand Omika attend bien dans son culte, il trouve que c'est choppé, cette fois-ci, c'est side B. Omika qui n'est pas tombé dans le panneau, qui a bien maintenu et qui a réussi non sans mettre l'up slash. En plus de ça, la punition, on donne smash à l'atterrissage. C'était pas évident à trouver. Pourtant, ça a été fait. Et on maintient du coup ce lead. Tu en parlais, Mystery, en effet, qui rend bien. Mais Omika qui, mine de rien, est toujours là, toujours solide. Et qui peut, potentiellement, du coup, amener ça sur une game 3, surtout dans une situation de 1-1. Ah bah oui, parce qu'on rappelle, c'est toujours BO5. Ça n'a pas changé, tout le top-leut là-dedans. Donc, si Omika s'entendent mieux en mai dans toutes les games, Ah bah là, ça s'entend très peu. Mais sur Luma, la couverture était magique ! Et c'est un espace que... Oooooooh ! Oh ! Mais oui, mais Luma, il gole des patates de forain. Et avec le rage effect, 71 après coup, wesh ! Infect ! Ça rigole 0, Luma ! Non, non, mais Luma, c'est une petite étoile mignonne. Mais par contre, quand ça tape, ça tape, hein ! Du coup, je ne m'attendais vraiment pas à avoir un tel kill. Mais bon, ça a été fait, ça a été pris. Ok, très bien. On a vu des recoveries qui sont de plus en plus inspirées aussi. Et on voit justement, on a vu beaucoup de mix. Sur des fois, tu sais, où ils visaient l'edge, où tu as l'impression qu'ils visaient l'edge. Mais en fait, ils dépassent. Et les adversaires commencent de plus en plus à choper le truc. Là par contre, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi spécifiquement celle-ci. Mais cette bête qui était bien tentée, bien trouvée. Un angle peut-être un peu étrange en tous les cas. On a réagi un peu tard côté mystery peut-être. Et la Luma qui a réussi du coup à le défendre, maintenir cette situation de l'edge trap du coup, et récupérer ce qu'il était avec ce smash avant. Donc très 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 bon. Bien que c'était un 2-stock, ça reste un match qui a été très tendu. Ouais, je ne joue qu'à la fin. Loin de dire qu'Omika a repris un avantage qui est solide. Vraiment loin de là. On a vu, cela dit, de bonnes adaptations, très inspirées. On a vu peut-être un mystery qui tentait des lectures d'un niveau de lecture supérieur. Là où Omika restait peut-être un niveau des fois qui était plutôt basique. Enfin, pas basique mais tu vois, qui était simple. Donc on va voir si au final c'est Omika qui est véritablement un gêné du stratège. C'est mystery qui va peut-être un peu trop en réflexion et qui du coup va redescendre un peu. Pour essayer de piéger Omika. Je suis très curieux en tous les cas. On part désormais sur Holo Bastion mon cher Dritus. Holo Bastion tout à fait. Un smash j'ai plus grand, un plaisant à parcourir. Donc on va voir un petit peu ce que Omika et Mystery vont nous proposer dessus. En tout cas, si Omika s'en sort aussi bien que sur la game précédente. Ah bah là, je serais très curieux. Je la fous, allez je la fous. Allez, soyons fous. Allez, allez quand même. Bon je suis plus haut de la raison pour laquelle elle a choisi cet âge. Je t'invite, pourquoi Mystery est parti là-dessus ? Ouais. Ok. Ouais, ouais. On pense que le triplatte c'était un problème pour atterrir. Là par contre en vérité, ça reste un problème pour atterrir. Même sans triplatte au final cette plateforme, ça va être un vrai problème. On appuie beaucoup sur des boutons pour essayer d'aller contester. Mais Omika qui se décale très bien à chaque fois, qui arrive à punir comme il faut, comme il l'entend. En tous les cas, on est vraiment très bien là-dessus. Attention. On prend le centre. On essaye de zoner un peu. Très joli. On essaie de faire des variations aussi entre Dash F Tilt et des short-up coups. Plutôt des rising short-up. Des short-up juste à l'atterrissage. Pas évident à aller toucher cette Rosa, parce qu'elle peut facilement duck down justement. Tu sais, passer en dessous les coups. Donc le mix est important pour Mr. E. Bell shop. Est-ce qu'on peut essayer de convertir ça à Palette Garde ? Du coup, on va faire reculer immédiatement. Construire le ledge trap. Dommage, le timing était pas tout à fait clean. Pas tout à fait. Evidemment, il manquait pas grand-chose. Oh, un espace ici pour faire un petit peu peur. Qui aurait pu être Salvatore ici. Et là, plus de l'humain. Il est tombé pile à côté du bord. On va pouvoir bien punir. Alors, Salvatore B ça va tuer ? Bien sûr que ça va tuer ici. Beaucoup de rage au ledge. 100% avec elle sur Omika. Rosalina CDG, ça tuera. Sans aucun problème. De retour avec un Luma. Pour combien de temps ? Je sais pas. Mais il va prendre son temps à essayer de tuer avec. Ce serait pas mal. Pendant qu'on lui met 3 coups d'épée. Il est pas aimé Luma. Il est vraiment pas aimé. Non mais surtout, il a donné son double saut. Là, c'était très intéressant. Puisque du coup, Omika s'est dit, il va pas cramer son double saut. Il va le catcher au sol. Non, Mister. Il maintient. Il crame son double saut. Il rave du coup sa dernière punition au sol. C'est vraiment très dommage. Il y avait quelque chose. Mais bon, ça ne fait rien ici. Est-ce que le sumage peut toucher ? Malheureusement, c'est pas passé à grand-chose. Et on a Omika qui a du mal à se faire entendre dans ce début de deuxième stock. Quoi que ! Oh ! Ce side B s'est puni immédiatement. S'il avait maintenu jusqu'au bout le côté B au passage. Je pense qu'il y avait le kill du Luma. Et justement, il a voulu parier sur le fait que Omika pense qu'il aille jusqu'au bout. Donc manait son shield trop longtemps. Et non. Il s'arrête au troisième hit. Omika l'a très bien lu. Et c'est le smash qui est parti. Le smash est parti très vite. Donc ça va. Après, on est quand même en retard de pourcentage. Bon, à voir comment Omika peut s'en sortir pour la suite cependant. Là, ici, on est bien au centre du terrain. On va se prendre quand même ce forwarder. Est-ce que le lèche-pensage a quelque chose ? Oui, ce B. Encore une fois, au final, un peu le show organe de Smash Bros. J'ai envie de te dire. Qui va permettre de renvoyer Offsetge. Mais on va pouvoir rien en faire. Donc, bah écoute, la situation recommence. Mystery qui va trouver ce nerf 2. Il est vraiment très très clean là-dessus. Ouais. Après, c'est difficile aussi évidemment pour Rosa. C'est dur que ce soit un si grand personnage aussi. D'ailleurs, on croit que c'est vraiment gigantesque. On prend vraiment des coups de... Et là, on sait. D'abord, on tue le bodyguard. Et après, on va taper Rosa de la part de Mystery. On monte sur la plateforme. On drift away avec Sonaire. C'était trop clean ce spacing. On est là. On booste l'adversaire. Et attention, il y a déjà plus d'étoiles. Et là, on sait qu'on peut appuyer. Là, on sait qu'on peut faire mal. Et on va en abuser. Un shield, une choppe. Là, c'est pas très grave. On va juste gratter. On sait qu'on n'est pas des pourcentages. De toute façon, on peut tuer. On peut juste gagner une bonne situation. Oh, Mickey en tout cas, qui gagne énormément de temps à ledge. Contre toute attente. Mystery qui n'ose pas forcément les contester. Avec un done tilt, un done smash ou que sais-je. Donc, mine de rien, on ne perd pas tant de temps que ça sans Luma. Ouais, ouais. Vraiment, il essaie de patienter au maximum. Et là, encore une fois, Luma qui tombe à rien du tout. Et du coup, il va pouvoir peut-être trouver Mystery. Quelque chose dommage. On fait toucher par Sonaire ici. Face de Juggle, arrêté. Et on repart encore une fois. Au centre du terrain. Encore une fois, c'est dommage. Il rate beaucoup de choses quand même. La fille de Mystery. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Encore une fois, il n'y a plus de Luma. Evidemment, on l'a poussé. Et en fait, du coup, au final, on a un Omika qui ne s'est pas fait entendre de ces deux dernières stocks. Pour le moment, il est juste à l'Edge, à l'Edge, à l'Edge, à l'Edge, à l'Edge. Donc, juste, il est coincé. Short up un petit juste pour aller repousser. Au moment où Luma arrive. Ah ouais, tu veux gagner du temps à l'Edge ? Moi, il n'y a pas de problème. Je vais gagner du temps sur mes shops en te pommelant pendant trois heures, juste pour aller tuer ta Luma. Il n'y a pas de problème. On va jouer à ce petit jeu. Et ça va fonctionner. Donc, pour le moment, c'est de plus en plus compliqué. Et là, on aurait pu tenter un Edge Guard. Peut-être un peu coquille, j'ai envie de dire, pour avoir le kill. C'est pas passé. Et là, malheureusement, c'est immédiat. Pari et tilt. Ça touche d'au-dessus. Il n'y a pas d'embrouille. Là, ça qui est pris, je te demande pardon. Et... 2-1 ? 2-1, effectivement. 2-1. Et là, vraiment, on l'a vu. Toute la zone couverte en entière. Il savait que s'il driftait un peu sur le côté, le côté allait toucher. Là, il allait en haut. Donc, forcément, ça touchait aussi. Après, ça a touché au bout. Vraiment, en Spacey, encore une fois. Et que c'est un aparte de Mystery qui, pendant, prend le point d'avance sur ce Z, sur ce FD3, sur ce BO5. Donc, on repart sur The Night City, comme à la première game. Omika, d'Omi. Et ça m'a l'air d'être... Compliqué ? Très dur. Très, très, très dur. La première vue, je... Les solutions ont l'air de s'aménuire de plus en plus. Après, le stage a l'air d'influencer énormément le résultat. Quand on voit le résultat du match 2, quand on voit le résultat du match 3, notamment. On sent qu'il y a beaucoup d'influence dans le stage sur lequel il s'affronte. On va voir si ça va payer. En tous les cas, on repart sur The Night City, qui, je crois, c'était soldé pour une défaite. Par exemple. Ouais. La première game, c'est sous TC. Et il a perdu, si je me rappelle bien. Du coup, écoute, il a repris. Voyons pourquoi. Voyons pourquoi. Directement, là, il lui donne assez raison. Vu la phase qu'il nous propose, il n'y a plus de saut. C'est fini. Forwarder. Je me dis pas qu'il va prendre cette première stock au cycline. Bien sûr, c'est... Ah oui, messieurs-dames. Un edgeguard mené de main de maître. Là, on commençait déjà à désespérer. On commençait déjà à douter. Mais pardonne-nous, Omika. Pardonne-nous. Nous ne doutons plus, Omika. C'est parti. Un premier kill. Et maintenant, les pourcentages qui montent. Nous ne doutons plus, Omika. Deux membres de... S'il te plaît, pardon. Pardon. Ah oui, là, il va falloir mettre un choucrier. Et demander le pardon. Parce que bon, là, on est sur une excellente phase. Il compte, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas du tout. Avec Luma, sans Luma, c'est pareil. Il va garder son avantage. Bien reculer. C'est dommage. On va retourner en neutral ici. Et ce smash très vif. Et malheureusement, ça ne tuera pas. On était un petit peu trop bas en pourcentage ce stage. Ouais, et là, ça y est. Les positions d'atterrissage sont bonnes. Oh ! Mais quoi ? Pardon ! D'où ? Est-ce que c'est parce que... Mais non, même pas. J'ai l'impression que je me suis dit. Est-ce que c'est parce que ça touche Luma ? Du coup, ça fait un peu plus aguer le counter. Du coup, il a eu le temps de cheater. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais il a eu le temps de cheater. Donc, un chien. Et de tenir ça, l'up smash immédiatement derrière. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-dessus ? Alors, il a eu énormément de réussite sur la première stock. Là, c'est la deuxième stock. Elle est gérée de main de maître. Malgré, peut-être encore une fois, cette réussite sur le counter. On va voir si ça peut aller jusqu'au bout là-dessus. On a quand même une stock face à deux. Et deux complètes. On est vraiment bien. On va très certainement pouvoir partir sur GameFam. À moins que Mystery soit vraiment un monstre. Ouais. S'il arrive à comme ça. Bah... On va dire, par exemple, Monsieur aussi. C'est une game de l'excuse, globalement. Vraiment. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose ici en sorte de juggle ? Non. On va tomber directement. Luma qui a peut-être tenté de replacer, mais ça ne passera pas. Densley Bade ici. Ça va mettre quelques pourcentages et mettre en l'échappe. Heureusement qu'on n'a pas faniqué ici pour Omika. Et les pourcentages se rendent. Ah ! J'ai trop peur qu'il ne tague pas là-dessus et que c'était la mort. Voilà. J'avoue, c'est toujours aussi... Le simple diable pour avoir la shop juste derrière ! Oh, mais j'adore les phases d'Omika comme ça. C'est tellement inspiré quand il fait ça. Je te jure, c'est beau. Mais c'est beau. Mais c'est beau ! Mais c'est beau ! Mais c'est beau ! Evidemment de la part d'Omika, c'est un oui ! On y est ! Quelle main de mettre encore une fois ! Que ce soit sur l'Edge Guard, les dégâts infligés immédiatement sur le début de cette deuxième stock. Et après, ça a été mené de bout en bout. Et en fait, il y a un élément qui est très important je pense dans ce match et qu'on misestime beaucoup. C'est qui parvient à prendre le lead au début de l'affrontement. Ouais, c'est ça. Parce que tout de suite, du moment que l'adversaire prend le lead, alors l'autre va devoir approcher. Et l'un comme l'autre ne veulent pas approcher leur adversaire. C'est totalement ça. On l'a vu. Game 1 et 3, c'est MrHack après le lead, il a gagné. Game 2 et 4, c'est Omika après le lead, il a gagné. Du coup, maintenant, je me demande, c'est maintenant qu'on s'excuse ou on attend la fin du set quand même ? Non, moi j'attends la fin du set. On va attendre la fin du set, ça vaut mieux. Tandis que là, ils réfléchissent fort pour leur ban. Bah oui, c'est pas évident. Bah voilà, en second 2-2 encore. Il a fallu que je dise que, ah, on enchaîne les 3-0, lol, qu'on est 2-2-2-2-3. C'est ma petite curse personnelle, merci, ça fait plaisir, c'est pour moi. Je pense, en plus, à Omika, vu comment il s'est fait surprendre sur... Les small battlefields qu'on a pris ou les battlefields tout court ? C'est les battlefields. Je pense que vu comment on s'est fait surprendre là-dessus, on veut pas... Ah bah non, il a gagné sur battlefields. Non, c'était sur un autre stage qu'il a perdu. Ça, c'était du F alors. Non, c'était Olio Bastion, il a perdu sur Olio Bastion. Oh la, ça ressemble à Smash, c'était pour ça. Ok, ok, ok. D'accord, effectivement, c'était Olio Bastion. Il avait perdu là-dessus. Et il avait perdu sur TC aussi. Bah au final, il avait perdu sur TC. Là, il a gagné les plus. C'est ça, ça. C'est vraiment, je sais pas si c'est vraiment à la map, je pense que c'est vraiment juste le début de game. Vu le temps qu'ils ont pris à prendre leur stage, je pense, c'est pas pour rien. Et on part sur Small Battlefield, messieurs-dames, bien évidemment. Donc cette fois-ci, un stage un peu plus serré justement. Plateforme un peu plus basse. Plus facile de mettre l'adversaire corner d'un côté comme de l'autre. On va voir comment on va en abuser. On va voir si les plateformes vont bien aider à potentiellement atterrir. En tout cas, on a un Looma qui risque de mourir relativement tôt sur un stage aussi petit, comme on vient de témoigner cette première mort de l'étoile. Ouais, effectivement, on va mourir très vite pour Looma. Heureusement qu'Omuka, il s'en sort bien ça un petit peu, il permet de tempo et même de conserver l'avantage. Voilà, on l'a envoyé deux fois de suite dessus. Oh là là, le Smash, il aurait tué, tu connais maintenant. Le Sheepower du truc, c'est un petit peu insane. Ah, et là par contre, directement History qui reprend. La game est très serrée. Oh, cette attente. Il n'a pas pu sur un bouton jusqu'à la fin. Il a attendu jusqu'au bout avec ce drift pour finalement le surprendre avec un packer. C'était assez fou. Il faut vraiment avoir beaucoup de sang-fran pour arriver à réaliser ce genre de choses. On est coincé ici, corner. Evidemment, History qui va en abuser. La roulade punie immédiatement. Cependant, on dort avec les doigts à côté. Mauvais plan. Il a arrêté de très peu. Il a fait une dernière attaque. C'était très laggy. Omika, il a vu ça. Il a puni. Ben, Obdumia qui bougeait bien sûr. Avec Luma à côté encore une fois. Luma qui va tomber en dehors du terrain. Oh, j'y ai trop cru. J'y ai trop cru, je l'ai dit en même temps. Mais ça a whiffé. Donc, Omika qui prend la stock. Est-ce que ce serait une victoire d'Umika du coup s'il a pris le lead ? Il craque encore, il craque. Il y a un problème par contre avec Mister E. J'ai l'impression que lorsque l'adversaire est à haut pourcentage, il a souvent tendance à aller au plus straight forward pour avoir le kill. Là, il fait le B. À un moment, je crois qu'il a tenté un 7B. Là, t'as vu le nombre d'hélicoptères qu'il a tenté pour avoir le kill aussi. Et en fait, du coup, Omika, c'est la raison pour laquelle il reste à haut pourcentage. De toute façon, si jamais tu me chopes, il n'y a rien. Il y a une situation de l'eshera par laquelle je peux potentiellement survivre. Sinon, tu vas bourrer un truc et sur lequel je vais pouvoir n'abuser et pouvoir te punir. Et ça fait plusieurs fois que le shield d'Omika est excessivement fort au pourcentage parce qu'on se perd côté Mister E. En tout cas, ici, on trouve encore une fois des bonnes faces. 75% qui sont déjà infligées et Omika qui est très en avance. La roule à derrière, elle n'est pas pour rien. Elle est pour rapprocher un peu l'étoile par derrière. Il faut qu'il fasse un choix. Le bon Mister E rapprocher, se rapprocher de la rosa ou au contraire, devoir laisser la luma fermer la distance. C'est très, très, très difficile. La peste ou le choléra, grosso modo. Et pour le moment, en tout cas, on arrive tout de même à s'extirper de ce genre de mauvaises situations. Mais on n'arrive toujours pas à rentrer dans le lard à la rosa. Oulala, le timing, je ne sais pas s'il était vraiment carré là-dessus. Cependant, ce Smash, encore une fois, en Gate of Mi, excellent. Utilisé plusieurs fois, toujours aussi efficace. Celui de ma qui ne va pas mourir, heureusement. C'est juste là, là. Cependant, Mister E qui n'a pas dit son dernier mot. Dommage. Il faudra que je ne touche à rien. Et encore une fois, le Smash sont sortis avec Omika. Les short-up nerfs, t'as vu, en passant en-dessous, on trouve directement notre Smash. Et en effet, on aime. On prend ça. Luma qui meurt immédiatement. Ça, c'est dur. On va trouver cette chop et ça, c'est bien vu. Et ça, par contre, le truc, c'est que Omika, lui, il n'hésite pas à les chopper à haut pourcentage. Bien au contraire. Par contre, Mister E qui n'hésite pas. Dash in rare back air immédiatement pour aller calmer le jeu. Ok, d'accord. Très bien. Luma qui est positionné. On est un peu loin. Mais là, ça commence à se refermer. L'étau est compliqué. Et où tu vas ? C'est exactement ça qu'on parlait. Quand on parlait de la peste ou le choléra. Justement, t'es obligé de prendre une action. Et malheureusement, ça peut être la mauvaise dans tous les cas. Parce que tu es enfermé. Et là, ça fait du tourbillon blanc. On a eu deux personnages pas assez proches l'un d'autre. Et on y est, messieurs-dames. La Smash, la Stock entre Mister E et Omika. Oh là là. C'est tendu. C'est tendu comme situation. Allez, on est vraiment super even. Et c'est pour l'instant, Mister E qui prend les premiers dégâts. Mais voilà. Directement, une petite passe entre luma et Harmony. Ici, on va remettre en ledge trap. 44%. On va trouver ce side B encore. Oh là là. Il se replace super bien. La pression d'Omika ici. Et Nzayno Luma qui bouge, qui stagne. Le contrôle est parfait. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans pas 2F ? Pas rien du tout. Oh là là. C'est très bien fait. Omika qui est sur une phase incroyable. On a un Mister E qui a peut-être un peu paniqué là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. On essaie de la pression. Luma qui est toujours présent, bien vivant. Le shield, évidemment, est solide. Mais ce même pari qu'il a déjà fait sur le Donner pour aller punir l'atterrissage d'Omika. Il est toujours là, toujours bien présent. Malheureusement, un peu manque de portée sur le Ben Neutral là-dessus. Mais ça va... Dans cette venue ! Et c'il won't be D'Omika ! Qui le fait ? Il fait tomber Mister E ! Il avance ! Oh, Loser Semi ! O-M-I-C-A ! Let's go ! Je crois que le meilleur moment chien, c'est quand vraiment il a couu dans l'avenue ! J'adore quand il fait ça ! Franchement, ses pop-offs sont très énergétiques. Et ça sent que c'est beaucoup de pression. Et quand il gagne, il gagne quoi ! Ça fait plaisir ! Victoire française encore une fois ! Et euh... Et venez pas me dire... Vous voyez quand je vous dis qu'Omika, c'est un des gens les plus beaux à regarder. Mais venez pas me dire que c'est pas le cas, mon chien ! Le mec, il tombe sur un des match-up, je pense les pires de Rosalina et Luma ! Il trouve des solutions ! Il arrive à tuck des uppers, forcer des atterrissages, encercle l'adversaire avec Saluma ! Il fait des trucs de dingue ! Saluma, les trois quarts du temps, elle était morte ! Il n'y a pas d'embrouille là-dessus ! Il crée des setups, il crée des situations qui sont juste insane ! La game sur l'Ovation, elle n'a pas existé ! Il n'a pas existé du tout ! Il s'est fait laver sur ce stage ! Et derrière, on prend deux autres games ! Il n'y a pas d'embrouille là-dessus ! Un coup à droite, un coup à gauche, bim bam boum ! C'est un 3-2, c'est emballé ! Une belle victoire ! Côté français, côté Omika surtout ! Qui peut être fier ! Très fier de ses victoires ! Ah, il peut être très 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 fier ! Il va affronter du coup... Euh... Siski ? Il va vendre Siski ! Je crois qu'une annonce va être faite par le Tio ! Je ne sais pas ! Non ! Il me regarde avec un micro à la main ! Ou alors, peut-être que c'est juste que moi qui vais me barrer ! Je ne sais pas ! Ouais ! Dans tous les cas, effectivement, ce que j'ai dit est vrai ! Le top 4 arrive, c'est donc sur ces... Et on va faire un break ! Ouais ! On fait un break et on revient pour le top 4 juste après ! On va évidemment faire un chambon de caster exactement ce que Dracus est en train de vous dire ! Petite pause à en attaquer pour le top 4, histoire que tout le monde aille se chercher ! De quoi boire ! Oh mais ! Vous savez ce que vous pouvez faire pendant la pause ? Allez poté pour un flot ! Bah voilà ! Allez ! On se retrouve tout de suite ! A dans 10 minutes ! A dans 10 minutes ! Et voila ! Vous avez des french LOL ! Merci ! A dans 10 minutes ! Je le fais aussi une prochaine ... A dans 10 minutes ! A dans 10 minutes ! C'est parti, c'est parti ! beaucoup d'avancé là dessus sur cette stock en tout cas la banane dans la main qui va être très dangereuse le b va être cherché voilà il est trouvé très très propre du côté de rang sur la dernière stock particulièrement ouais là dessus ça n'a pas changé tout à l'heure les phases qui étaient assez violentes est ce que être la même chose il y avait quand même pas mal de situations où ils ouvrent externaient un petit peu là dessus je pense qu'ils pourront changer mais là orion qui est confiant dans son jeu le down air qui va être trouvé c'est magnifique c'est magnifique en fait il est seul fou il est allé offstage orion il me semble que les seuls faux il y allait il y a eu raison et il a tué en fait dans son jeu vraiment il a des très bonnes phases là déjà 85% de lead voilà c'est ce genre de phase qu'il faut faire davantage pas trop c'est fait faire des baies tu sais c'est mouvement c'est ça qu'on veut on a dommagé ah oui pas bon à temps bon à tenter bon mais évidemment ça va tuer ça tuer à bon oui non mais ça tu as zéro qu'il a ce qui charge au maximum vous charge au maximum ça tué à zéro mais roi prend des dégâts mais ça tu as dit qu'est ce qu'est ce qu'il s'est passé qu'il faut aller trouver pour réussir à trouver les kills là où on connaît j'allais dire j'allais dire on connaît og il est capable d'aller trouver des stocks très tôt dans la partie et là voilà le nid qui nous le trouve à 70% on vient le trouver directement premier stock de retirer et là on est dans la sauce pour dr dorf et voilà c'est le réveil c'est peut-être qui a manqué contre nous que son bras la og il s'est mine il s'est mis une claque à droite et une claque à gauche et voilà ça c'est logique on aime c'est pour ça qu'on l'a invité c'est exactement pour ce genre de mot mais ça fonctionne parfaitement la stock de dr dorf qui les deux stocks de dr dorf qui sont partis en moins d'une minute tout simplement et c'est exactement pour ça c'est exactement pour ça qu'il est top 3 fr c'est pour ce genre de stock et la dr dorf qui est déjà dans la sauce encore mais non c'est peut-être le dernier on a vu un certain joueur mexicain se faire se faire avoir comme ça par un mario à une fois à mario au frostbite à prodigy le 20 déjà mais regardez quand on est remonté en pour cent c'est bon c'est l'est-il qui sera trouvée 2 qui dit je n'en peux plus il avait la raison je comprends là c'est le monde qui domine les débats encore une fois on va voir c'est ça qu'on veut voir ce genre de conversion qu'on veut voir avec l'évangile selon saint week au ledge tu ne compras pas et on trouve ce beurre on trouve c'est grigy là dessus faut faire attention du côté de la grosse 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 phase et le monde qui a des conversions vraiment absolument ici simplement cette banane qui est au bcef smash qui je pensais ne tuerait pas et j'ai mais on continue à mettre la pression landing peut-être un petit peu en panique de noxumbra ici et on va encore trouver des pourcents même si ce bea out of shield permet de relâcher la pression le monde qui nous déclarait tout à l'heure un didi c'est top tier hashtag officiel clairement c'est c'est dur ça vient de sa propre bouche selon lui didi kong est un top tier dans ce jeu donc il le prouve en vrai là franchement là c'est le tomahawk qui est parfait on continue à maintenir la pression sur le ledge et on continue à mettre la pression voilà on swing avec les aériens on swing avec cette double edge sense le malheureusement le jab c'était pas le bon spot et encore une fois qu'est ce qu'on est passion encore une fois le tomahawk est parfait c'est d'achat peut-être incroyable c'est bon on va réussir ce tir encore une fois très bonne vieille de flo il faut le noter on va pouvoir revenir mais voilà c'est dedicon qui allait je vais prendre la banane mais cette game de pata qui va fonctionner ce jab et ce tilt qui vont clore cette game le manque exceptionnel mais l'eau plus fort et flo qui va aller chercher orion avant est-il pour réitérer l'interaction non c'est très bien là voilà noxumbra qui arrive à trouver une bonne phase peut-être que il a joué ce stage pour pouvoir jouer les trap plus facilement j'en ai aucune mais quoi qu'il en soit ça fonctionne le ledge trap fonctionne son jeu de projectile fonctionne et on a noxumbra voilà qui joue on a eu une tellement grosse phase de noxumbra ça devait bien faire au moins je dis bien au moins 20 secondes que flo n'avait pas touché et passer du côté gauche au côté droit du stage et finalement à down cheat une take chase à fsmash que tire de plus c'est the flo mes amis franchement j'aurais soupiré pareil et non c'est fsmash sur efficace tout à l'heure tu disais que c'était un falcon spécialiste je pense c'est un aspirateur spécialiste en fait avec vous on fait un smash de falcon il y connaît par coeur les aspirateurs et me rend 10 trop bien et c'est vrai ça ouais ouais donc vraiment il trouve très bien là dessus il est à l'aise og qui est à l'aise que ce soit un avantage toutes les situations et le nid qui va trouver ses trous au père père ni s'est trouvé alors il a trouvé un nerf au père père ni parce que la pression il l'absorbe même si c'est sd là il revient totalement égalité la tentative de haut là c'est bon on n'avait pas vu un seul fatal foudre de tout l'eau c'est qu'il se calme il faut se calmer il faut réussir à calmer le jeu maintenant si tu calmes le jeu est ce que c'est pas aussi laisser trop terrain flo c'est une vraie question parce que c'est flo tu lui donne la main il te prend le bras et une partie de la clavicule donc c'est un petit peu compliqué mais voilà le monde qu'il n'est pas en reste c'est une bonne phase alors on va certes pas qu'on l'aide je garde mais on va au moins trouver des pourcents on sait qu'il est à l'aise off stage et jabbaker sur la plateforme des blast zones extrêmement serré sur les côtés c'est pas le tweet c'est le bon qu'il est chaud il est là il va nous le montrer mais qu'est-ce que c'est que ça pour cent messieurs dames et qui m'a pas commencé dix secondes pas loin attention c'est encore maintenant ok avant 90 on le dit à chaque fois mais après c'est énormément après ça reste Richter donc en général les personnes à projectile m bien df assez plat il ya un down air qui a été cherché mais qui ne sera pas trouvé mais que voulez vous on s'est compris on s'est compris et avant la dédicace à ni rose dédicace à ni rose ici exactement et ça fonctionne alors cette fois c'est sûr c'est par omica mais ça fonctionne tout pareil puisque qui va trouver un bon jab et maintenant on doit jouer l'atterrissage mais c'est moins rien qui arrive à trouver une bonne conversion c'était très bien vu ça sachant qu'il s'est pas du tout fait punir il était très bien positionné pour refaire son back air après encore une fois l'attendre incroyable c'est trop c'était beaucoup mais c'est trop mais c'est trop il le sait ce back air qui est trouvé peut-être il essaie d'aller très très loin au stage il n'en sera rien cette banane qui sera drop ah il n'a pas voulu aller la récupérer il a pas osé il n'a pas osé il sait qu'il a l'eau pour cent il préfère jouer qu'est ce que c'est tendu entre les deux mais attention voilà le manque il est pas fini le manque il est pas fini faire faire dans le match ça fonctionne bien ça met moult pour cent mais maintenant le plus dur à s'affaire puisqu'il faut réussir à trouver un kill avec un flow qui ont le rappel un excellent disadvantage j'ai pas vu un down tilt up smash connecté incroyable je vous en supplie c'est incroyable ce qu'il a fait littéralement il a peut-être un petit peu moins d'espace pour respirer alors que justement tu as envie de respirer contre un roi tu n'as pas envie d'être corps à corps contre lui peut-être qu'il a une autre un autre plan là dessus peut-être son plan c'est de le mettre off stage plus facilement ou en lèche trappe plus facilement mais là pour l'instant c'est lui qui se fait lèche trappe mais non mais non un cent dix jambes side b parfaitement exécuté oui bah oui il n'avait pas le temps de ce set up il n'avait pas forcément par exemple on sait qu'il aime bien trouver des moult qu'il a forcément le temps oh la phase incroyable oh la phase est incroyable du côté de few là ça a failli trouver la stock là si jamais le smash touche c'était la stock par contre attention à la réponse croyant attention il a est là il a pas le saut il est passé et la réponse directement de le mot qui vient prendre cette première stock alors qu'on s'attendait à l'invers c'est l'expression de ton neutral étaient fondamentaux et gluto il est dans les meilleurs fondamentaux et neutrals du monde c'est donc s'il taffe un peu le fait qu'il apprend juste la propriété du coup des coûts ce qui est car c'est la cause et la commencée la petite lutonnade là comme ça directement dans les confins de celle de la zone le shine qui est trouvée du côté d'orion là dessus les deux mais là il ne peut rien faire d'autre que chez la tête et accepté son destin il n'a rien d'autre à dire rien d'autre à faire orion mesdames et messieurs faut pas déconner non plus voilà pas déconner là dessus il va il va quand même trouver sa face davantage il n'arrive pas à revenir sur le terrain la piboula c'est vraiment un jour à dommage il est parti alors qu'il avait un rigrap je pense c'était assez gratuit là dessus sur le rigrab il n'a pas eu reste bien safe en attendant oh la 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 magnifique phase il a joué avec la banane en plus on n'a pas de paire est-ce qu'on va réussir à aller retirer la deuxième stock d'eugé peut-être là du côté de d'or le f-tilt qui touche on n'a pas réussi à trouver la rite là-dessus mesdames et messieurs on est de retour ici au riz pour vous servir toujours accompagné du beau poster pour le top 4 de ce wanted saint valentin comment ça va passer alors bah écoute au top enfin effectivement le début du top 8 était spectaculaire pour ceux qui étaient avec nous on a eu des matchs fulgurants et le top 4 s'est enfin dressé nous avons l'eau nous avons imas et du côté du losers nous avons omika contre six couilles vraiment la crème de la crème de ce rondelle de saint valentin de quoi pouvoir régaler vos beaux yeux comme ils l'auront fait jusque là on a vraiment eu des sets de zinzin de bout en bout c'était juste absolument incroyable en fait à bien à bien 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 des égards tu vois c'est vrai que tous les joueurs qui restent ici présents ont tous proposé en fait des sets qui étaient littéralement au dessus de leur adversaire à ceci près que le dernier set qu'on a commenté mister face à omika était juste complètement intense de bout en bouche qu'à la fin il y a vraiment eu du coup cette domination de la part d'omika où il a réussi à prendre le pas son adversaire pour arriver à signer une game 5 de toute beauté pour arriver à ce qu'elle était du coup pour cette loser semi parce que tu l'as dit top 4 loser semi de fait on a eu quand même un flot aussi qui a commencé à à bien se taper avec six skis je sais pas s'ils sont déjà battus sont déjà affronté à aux tournois précédents que ce soit lorsque fighter ou l'assobi juste très récemment il me semble qu'ils se sont éviter mais je ne suis pas sûr en tous les cas là dessus c'est une victoire qui était plutôt convaincant on s'est un peu fait peur donc on sait jamais si un rematch se fait parce que là maintenant le truc intéressant c'est que les quatre joueurs qui nous reste sont les quatre joueurs qui étaient présents en winner semi effectivement le truc c'est des affrontements qui sont déjà fait flo kiba siski et imas par contre qui pour le coup a détruit omika c'était littéralement un sens unique donc en fait dans tous les cas les affrontements qui vont arriver soit évidemment ce sont des rematches soit ça va être des matchs qui vont être complètement différent en dépendant de qui gagne et qui l'emporte en tout le cas ça va être très intéressant de voir l'évolution entre ces quatre joueurs parce que je sais pas pour toi mais à part omika qui a vraiment du mal avec imas j'ai l'impression que n'importe qui peut l'emporter vraiment ça ouais comme tu le dis c'est le tour le tournoi peut être à n'importe qui et même omika a nous a montré cette capacité à se reprendre pour le coup on ne sait pas les dés sont jetés moi personnellement je mets ma pièce sur flow parce que récemment je vois une énorme remise en question de sa part et on le voit se traduire sur son jeu avant c'était quelqu'un qui était coincé vraiment dans ce jeu hyper agressif et là on voit qu'il arrive à varier ses play style donc personnellement je mets un petit peu ma confiance sur lui mais clairement c'est la game enfin c'est le tournoi de n'importe qui nous aurons droit au match de l'ou winner finale au début il ya floca en train de s'installer face à imas une des terreurs venu tout droit de grande bretagne il ya un point aussi qui est d'ailleurs qui est très important tout de même c'est que faut se dire que là là aujourd'hui ouais donc plutôt est haute et en fait elle peut se dire que c'est si jamais siski ou imas l'emporte c'est à dire que c'est le premier tournoi français qui est remporté par un européen si cloutot enfin si un français ne le prend pas grosso modo parce que cloutot a déjà perdu face à des américains face à des japonais mais jamais n'a jamais perdu un tournoi sur territoire français on est d'accord face à un européen je triche un peu avec imas mais il habite au royaume uni comme c'est effectivement il habite au royaume de bout en bout personne ne s'attendait à ce top 4 personne ne s'attendait à ça non clairement pas rien que déjà le top 8 a été très surprenant à bien des égards mais alors quand tu vois le top 8 tu t'attends encore moins stop 4 derrière c'est ça c'est non non c'est fabuleux c'est juste fabuleux ce qu'on a aujourd'hui là ce want it saint valentin encore une fois ça a été certes des upsets ça peut-être été le le want it des ruptures comme on l'a appelé tout à l'heure avec drake hughes par rapport à tout ce qu'on a eu droit effectivement rien ce top 4 c'est aussi le top 4 de la découverte c'est merveilleux j'ai très très hâte de voir ça et je vais te rejoindre sur fait que je mette aussi ma pièce sur ma petite pièce sur flot pense qu'il a toutes ses il a toutes ses chances non absolument mais de toute façon tout ça on nous le découvrions ensemble et ça fait extrêmement plaisir d'être là encore une fois on le rappelle une petite dernière fois merci aux sponsors merci à solari predator tf smash et la maison du handball et bien sûr toute l'équipe du wanted pour nous proposer un événement de qualité n'hésitez pas à leur donner du soutien mesdames et messieurs vous pouvez suivre la chaîne et les suivre sur frutoire pour être au courant de ce qu'ils se font ce que c'est vraiment des événements de qualité et on les remercie encore pour tout ce qu'ils font ouais faites ça moi je viens d'une époque où les tournois de 252 c'était pas aussi récurrent qu'on soit clair non mais qu'on soit clair tu vois donc ouais 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 c'est quand même très important en effet ce qu'on a et ce qu'ils peuvent proposer à la scène smash c'est ce qui fait vivre et ça fait énormément de choses c'est pas pour un qu'on a autant de joueurs avec autant de maillots aussi colorés autant de sponsors notamment c'est grâce à ce genre d'événements justement qui évoluent qui ont un impact sur la scène compétitif de super smash bros donc oui clairement absolument pour le coup les joueurs sont en train de s'installer et effectivement il masse un outlier pour le coup très peu de gens au final s'attendait à le voir au top 8 alors que pourtant il a les capacités pour le faire c'est une des terreurs en ce moment au royaume uni et clairement il a toutes les cartes en main avec un joker spectaculaire de sont codés tu en penserais quoi toi effectivement de ce match-up comment ça se déroulera est-ce que tu as un petit avis à te faire dessus pas vraiment en fait le truc qui est le truc qui est intéressant et qui masse c'est qu'on a vu des changements de drift qui était très important notamment face à face à au mika justement donc après c'est un match-up très particulier où tu veux tenir l'adversaire le plus loin possible et des fois chargé pour tuer luma là on va jouer face à roy qui est très rentre dedans donc le truc en fait c'est qu'on va peut-être avoir besoin justement d'arriver de temps en temps à calmer le jeu en tous les cas ça va très certainement se rentrer dedans il va y avoir beaucoup de roulade de spot dodge de petits coups en weave il va y avoir beaucoup d'under shoot je pense d'ailleurs que ça va être ce que beaucoup imas va tenter des coups en under shoot des t-shirt up retreatner par exemple ou retreat forwarder là où à l'inverse par contre flo va plutôt essayer avoir tendance à aller de l'avant en tout cas on va voir un peu ce que ça va donner bien évidemment le premier match de cette winner finale commence tout de suite messieurs dame et on y est flo winner finale face à imas on est parti les dés sont jeter les festivités ont été lancés pour ce top 4 mesdames et messieurs et flo d'entrée de match 45% c'est ma taxe c'est moi qui te la demande 45% est déjà la moitié de la barre de rébellion qui est remplie on sait très bien comment joker marche à ce stade on n'a plus trop besoin de vous présenter partir d'un certain moment un certain arsène lupin s'invitera exactement juste là et puis alors lui il est excessivement dangereux ça on en parle suffisamment mais si jamais il parvient à l'avoir deux fois dans une même stock ça peut être très problématique malgré malheureusement le back air qui est sans spot il y a un juste derrière du coup évidemment il n'a pas eu la bonne connexion celle qu'on voudrait mais bon ça commence à diminuer petit à l'ici par contre sur un deuxième counter on voit justement qu'il masque est prêt on en parlait tu vois avoir un roi chouin qui lui fonce dessus il a déjà le counter qui est bien implémenté dans son jeu et tu vois beaucoup d'undershoot avec son air exactement ce qu'on disait on absorbe le mouvement et on va pour punir pour le moment en tout cas un imas qui a l'air de bien qu'être derrière contrôler le rythme effectivement et pour le coup il est en train de le contrôler on arrive à voir ce petit contraire avec le down air c'était surprenant flop le premier ne s'y attendait pas et fini par céder sa stock là dessus sur un steak spike sans tech naturellement il ne s'y attendait pas ouais ouais c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu triste mais bon en effet c'est genre de phase qui risque d'arriver attention par contre il faudrait de la barre de réunion qui s'en blessait sauf que atterrissage ici en tant qu'un crossoff j'ai l'impression que ça oui fait manière assez étrange fort il team media et on égalise par contre team mas qui passe à l'offre site immédiatement derrière effectivement tu vois c'est le genre de match-up où le moindre overextend va être cher payé par le joueur qui aura overextend on l'a vu sur sur flow au final qui aurait été allé un petit peu trop loin là dessus c'est fait edge guard malheureusement et maintenant imas qui aura payé aussi de sa stock avec un fort à titre et ça va extrêmement vite sur smashville on est forcé à interagir les uns contre les autres et les pourcents vont tellement vite on a déjà un deuxième arsène 93 à 72% poster ça va tellement vite ouais ça a tellement vu qu'en plus on n'est pas forcément dans une bonne situation côté flow on est complètement corner bon après c'est smashville donc il y a le coin un peu partout j'ai envie de te dire attention à cette plateforme aussi surtout par contre et le bouclier en plus devient de plus en plus petit je pense qu'il a tenté de tourner une passée autour le bon imas un côté b assez étrange peut-être pas l'input qu'il voulait ou alors une lecture de fusse peut-être sur la cablissée un peu trompé un pari qui ne mènera à rien Dieu merci on est passé derrière mais là par contre un tour de hit d'une air c'est puni cet up smash enfin tuera et c'est dommage on aurait calmé le jeu un tout petit peu arsène parce que dalle exactement en plus de ça tu vois en général flow il peut compter sur le fait que si tu bourges sur le neutral air 1 neutral air 2 va pouvoir le couvrir mais la hurtbox de joker elle va tellement pas et c'est un des gros avantages de joker de pouvoir éviter les coins si naturellement comme ça au final ça lui aura donné la stock et en plus de ça il continue de se dresser il continue de gratter 41% déjà en lisse 144% il fait du mieux qu'il peut pour survivre et malheureusement à un moment donné même le carton droit il finira par te tuer ouais c'est ça un pire sac un bon carton messieurs dames je vous permettez je vous déménage dans la blason je vous pose là ça vous va bien en tout cas c'est un point qui est plutôt rassurant on n'a pas récupéré arsène comme on disait attention on va faire une belle recovery haute cette fois ci on va mixer après s'être fait avoir déjà sur la stock précédente on sauté le deck sans spot malheureusement ça aurait pu finir ici et on aurait aimé que ça finisse là parce que maintenant qu'on a arsène qui est présent ça peut être compliqué on a que 46% certes mais on est au net on est corner je crois qu'il a double sauté je crois qu'il n'a plus de sauté il avait plus rien comme tu le disais il l'avait claqué dans le forward air et c'est comme ça au final qu'il aura donné cette stock c'est un peu malheureux mais c'est comme ça surtout contre joker et arsène c'est très cher payé ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est un peu triste on s'est un peu pressé là dessus c'est un genre de moment où tu sais faut que tu acceptes un peu de te prendre un coup en fait pour au moins te donner plus d'options pour pouvoir revenir derrière est-ce que c'est imas qui a lu le double saut en faisant un grand saut pour aller catcher je connais pas trop forcément ce genre de micro détails mais bon faut faire très attention à ce sens pour moi c'est limite une situation de checkmate parce que c'est un moment où la down pro elle va set up très très bien pour le back air il me semble que tu peux y échapper en sautant mais si jamais justement tu sautes c'est le forward air qui fait une part de clip donc vraiment là c'était l'un ou l'autre malheureusement je pense qu'il était condamné mais on part tout de suite sur la deuxième game smashville on change pas de configuration ouais on a assez confiant après tout je peux comprendre on a quand même eu une belle avance on a eu des bonnes inspirations côté flow on a quand même quelque chose de toute façon qui peut se créer par contre voilà le punch game de imas quand même à un pourcentage faut pas non plus dormir dessus c'est quand même très mal on voit l'arsen qui va arriver le voici attention laisse un port pour le centre non un bel b tout de même mais bon va falloir maintenir va falloir être très solide sur ces appuis parce qu'on a un set qui peut être très long aïe 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 est ce qu'il avait encore son jump non il n'avait pas c'est tellement dommage et c'est tellement brutal cet aspect du match-up faudra vraiment que flow y fasse attention là dessus parce que smashville ça force encore une fois les interactions il peut pas le prendre le temps de temporiser et d'attendre que arsène se barre au final il est obligé de tanker et malheureusement il ya des fois où tu veux pas faire plus que ça ouais c'est là où je suis un peu étonné justement du double choix de smashville très jolie lecture de le soda par contre là dessus il n'y a pas de problème on l'a très bien lu très bien réagi c'est puni immédiatement mais du coup srl5 c'est louche ou smashville malheureusement en fait tu as envie d'avoir des moments où tu peux respirer avec roy une tentative de hard read là dessus ok du coup on perd un peu la situation on se fait excesse non tant mieux on n'a pas été si cher payé que ça pour cette grosse tentative mais bon ça peut être ça peut très mal se passer sur un temps ça appuie un peu trop sur ce genre d'aspect effectivement ça peut plutôt mal se passer pour le moment on voit que flow il a l'air de perdre un peu contrôle de la situation beaucoup de coups oui fait alors que image il reste concentré sur le contrôle de ce terrain on arrive à voir faire un faire deux en plus de ça on arrive à pouvoir continuer d'être garde mon monsieur qu'on va pouvoir revenir sur le style sans problème et en plus de ça on valide avec un petit bnb et l'a mené de l'autre côté mais encore une fois arsène lupin qui s'invite à la fête risque de lui rendre la sage beaucoup plus difficile ok intéressant on prend bien son temps là dessus une gueulite vers le smash juste derrière ça ne tuera pas attention un satterrissage puni avec l'upper et cette fois ci par contre ça va tuer peut-être une guiaille surprenante peut-être je ne saurais être sûr par contre là dessus cette roue là de way puni immédiatement par un dashi de côté mais alors ça fallait le voir venir bel état d'esprit belle inspiration là dessus en tous les cas on arrive à rééquilibrer le rapport de force un peu comme la première game ça c'était tellement malheureux il s'attendait pas au upper et il finit par un buffer une air dodge aïe 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 un peu spaghetti comme fin de vrai spaghetti même comme fin de match mais les règles du braquette sont les règles du braquette la victoire revient donc à flow et flow et flow qui a cette espèce de talent pour faire en sorte que ses adversaires se sd constamment genre s'iski il a perdu je crois une game pareil sur un lancé de missile à 30% alors qu'il avait grave l'avantage de lui qu'est ce qui se passe en tout cas au point on va se servir il n'y a pas d'embrouille là dessus c'est un 1-1 en tout cas un set qui comme on le disait est de plus en plus tendu même si ça avait été parti sur un 2-0 côté ima de toute façon ce serait l'ambiance serait resté la même par contre c'est surtout un boost au mental qui est gagné grâce à cette game effectivement si je peux me permettre comme tu le dis on sent beaucoup de pression que soit d'un côté comme de l'autre on voit qu'il ya beaucoup d'enjeux aussi bien pour ima ce que pour flow et ça se sent ils n'ont pas l'air totalement à l'aise mais ça va peut-être venir au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on se chauffe les doigts en tout cas ça a bien l'air d'être le cas de flow 75% déjà validé on se fait à peine toucher mais c'est le hegaon qui finira par toucher des dégâts à la durée s'il arrive à temporiser un peu ça va finir par s'accumuler dash attaque dans le jeu normal on a claqué son jump on est obligé de revider dodge et c'est le back air qui finira par te réceptionner mon ami flow on perd la stock là dessus alors qu'on était tellement bien parti c'est dur c'est dur tu parlais justement de la cruauté de cet aspect spécifique du match up et on le voit un sec cruel c'est bien le terme c'est vraiment tuer dehors et malheureusement tu m'envoies 2e sur belge à dessus et l'aimédiatement il veut contre attaquer il ya un counter il ya un counter on n'est pas forcé de s'en servir uniquement en recovery on peut aussi punir ça comme ça en milieu et on va ça c'était incroyablement smart je sais pas si c'était voulu mais le upper pour voir drag down et en plus de ça sacrifier sa stock mais la garder en avance quel equalizer en sa faveur ouais c'est pas mal ouais ouais c'est pas mal on prend clairement il n'y a pas d'embrouille là dessus en plus de ça arsène venait de partir si je dis pas de bêtises ou bref en tous les cas ça laisse un bel avantage et là on est garantie du coup d'avoir au minimum deux fois justement ce boost de puissance qui fait si peur qui est si cruel suffit de gratter un tout petit peu les pourcentages pour rapidement recréer n'importe quelle situation tel gardé abusé aïe 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 c'est bon il revient non ok pas d'un air pour toi non plus on reste en bonne posture là dessus on esquive le down air ça aurait pu être fatal on s'inquiète pour ça va très vite avec arsène 78% ça commence à donner à l'enjouer pour l'aujourd'hui lock et le smash qui va choper de l'autre côté finira par lui donner la deuxième game et là va falloir commencer à se barrer de smashville là faut vraiment se barrer de smashville il faut comprendre que malheureusement c'est pas le bon plan en fait c'est vraiment pas le bon plan c'est un stage qui certes sur le papier tu peux te dire ouais ça m'avantage machin tout et tout mais en fait non pas du tout tu te retrouves là t'es beaucoup en fait le truc c'est que si autant t'as une situation si seulement ce n'était qu'une bonne situation de ledge trap mais là c'est une situation d'edge guard un ledge trap c'est bien c'est que ça se rejoue encore et encore donc tu peux à un moment arriver à tirer à tirer une solution arriver à te faufiler pour revenir vers le centre un ledge guard c'est non s'il est fort en ledge garde et qu'il le maintient tu perds ta stock point barre et du coup là en fait malheureusement dès qu'il y a arsène il peut pas temporiser il peut pas calmer le jeu il est forcé de jouer avec des hitboxes un adversaire qui est excessivement dangereux face à lui il faut de l'espace c'est ce que d'ailleurs a décidé de faire flow on se décale et on part sur pokémon stadium 2 effectivement un choix extrêmement judicieux beaucoup plus d'espace mais malgré tous ces plateformes vont pouvoir jouer effectivement avec un jeu un peu étendu ou pouvoir au moins avoir ce mix up de landing en sa faveur en tout cas le choix est validé et tellement beau avec ce logo wanted anyways on est parti pour la game 4 mesdames et messieurs on va voir ça va donner je suis excessivement curieux en tout cas pour le moment là on fait un petit léger juggle mais tranquille arsène qui va pas tarder à pointer le bout de son nez il est ici et oui tu voulais en fait il ya quelque chose que je viens de remarquer c'est que flow adore justement effectivement juggle ses adversaires et du coup c'est beaucoup de stray hit beaucoup de choses qui ne sont pas garanties pas de genre de sling de combo de true combo et avec un personnage comme joker qui a le la rebellions guard ou alors le contre c'est très 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 vite donné au final c'est pour quelqu'un qui aime autant étendre son avantage tel que flow je suis d'accord je suis d'accord et ça me manque de variation en fait justement il ya beaucoup de stray hit comme tu l'as très bien dit en fait il ya tellement de plus de contre encore plus qui aurait pu passer parce que malheureusement c'est vrai que c'est un peu dans le style de jeu de flow et en fait ça manque peut-être un peu de feint de short hop pour provoquer justement ses counter et en abuser derrière et c'est peut-être un souci en effet quelque chose sur lequel jouer en tout cas là pour le moment on essaie de jouer très proche que l'image et on tombe dans les hitbox un peu de flow tellement qu'on va en perdre le premier stock pour le coup c'était excellent parce que quand il est en désavantage l'image c'est que justement il préfère utiliser ces options universelles au final c'est ce que flow il demande et il finit par extrêmement bien joué autour de ça la première stock est prise et ça n'a pas l'air d'être fini pour lui non en effet un peu cette échelle sont plutôt bonnes pour le moment on continue de monter les pourcentages attention ce qui est très important joli sur la plateforme voilà très bien et là on essaie de prouver quelque chose avec ce short hop justement on commence peut-être à s'habituer à ses comptes qui nous ont bien bien gênés bien embêtés et on voit que maintenant pour la première fois aussi peut-être flow dépasse enfin les 100% sans mourir sans être effrayé par un counter ou autre parce que de toute façon même s'il part du centre du stage il a tout ce qu'il faut pour revient sur le terrain sans être effrayé par le counter et c'est ce qu'on veut magnifique crit de roulade par contre de la part d'Imas effectivement et pourtant comme tu l'as dit grâce à l'espace qu'il arrive à se créer il arrive à se créer d'autres opportunités il a quand même 97% d'avance en plus de ça on l'a mis en ledge trap cela dit la role va se faire faire le sauvage on regarde le contrôle du stage ça se fait très bien d'un côté comme de l'autre flow qui a une très très bonne domination là dessus ce qui va pouvoir avoir ledge guard non on va rester safe on va prendre un ledge trap mais le c'est une autre à l'air de Gokker qui finit par le laisser esquiver et qui se fait surprendre celui-là le pauvre artiste qui finit par l'envoye de l'autre côté de la place zone ouais on s'attend à voir je pense dash back un côté Imas on veut prendre la distance et Marzons n'est pas passé c'est un peu dommage mais ça arrive c'est pas très grave pour ceux derniers enfin c'est pas très grave si on va perdre 7-5 mais tout de même on a quand même une possibilité de façon de comeback surtout avec un tel avantage là dessus attention de situation ledge trap mais le fer qui va immédiatement les contester il n'y a pas d'embrouille t'as pas de Marcel je tape je m'en fous flow qui ne perd pas le nord now's my time to shine effectivement et pour le coup il peut se le permettre mais en tout cas c'est Imask a l'air de briller pour le moment 82% qui ont été mis et c'est dingue sa capacité à pouvoir maximiser le damage output de joker sans arsène qui pourtant est pas si évident ouais je suis d'accord je suis d'accord aux tentatives de lecture sur une relevée au moins il se courait il était relativement loin donc c'était plutôt bien là dessus on arrive à survivre on est plutôt bien oh et on appuie trop sur un bouton l'angle malheureux il revient chez le mètre là on appuie trop sur des boutons malheureusement il y a des moments où en fait tu vois j'aurais resté on cheat mais pas non plus une mauvaise idée grave et alors il y a quoi tu vois il y a peut-être une situation ledge guard encore tu vois mais bon t'as suffisamment d'espace franchement qu'il faudra survivre pour faire quelque chose et malheureusement en vouloir trop ou il fait ben on se fait avoir quoi et maintenant une stock partout et mine de rien les pourcentages ça monte ça monte et il a eu arsène suffisamment tôt et du coup ça sous-entendrait que potentiellement un deuxième arsène pourrait revenir surtout que la flo commence petit à petit à perdre son avantage attention là dessus la dot est passée messieurs dames l'attaque c'est arrivé et c'est bel et bien imas qui reprend le lead quel comeback mesdames et messieurs il arrive en train de dominer le joueur du losque pour le moment flo qui se débat avec un neutral air arrivant avec le contrôle du stage lance de l'autre côté c'est peut-être là dessus que ça joue c'est peut-être sur ce ledge trap on arrive à voir la roll mais malheureusement le pivot grave était un poil trop tard et on revient sur cette situation de neutral c'est incroyablement intense le beef slash a été ouïe fait foster et maintenant il est en désavantage est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir là dessus c'est bon imas pour le moment qui est un peu un peu frileux justement tant qu'il n'a pas arsène on se sent un peu frileux là dessus et commence à se faire contester encore et toujours il n'y a plus d'air bad il va le chercher jusqu'au bout il n'y a pas d'embrouille là dessus maintenant ça ne passera pas oh il est 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 c'est tellement serré pour le coup oh il est il est il est il est ça a tué non dramatique finish mais il a une très bonne deal là dessus 147% on essaie d'avoir le gun pour pouvoir gratter un petit peu ça ne passera pas mais le neutral air relèche trap finira enfin par l'avoir eh ben non d'un chien l'inqui a bien des égards son sort spot up air flow durant tout le long de ses apprends de monde durant ce top 8 ici cette fois ci on l'a vu rester un peu statique genre presque presque surpris en fait mince qu'est ce que je fais c'est vrai que j'ai travaillé ça il n'y a pas très longtemps mais en fait je n'ai pas dans les mains qu'est ce que qu'est ce que je fais et il y a une espèce de panique au final ce qui est intéressant de voir c'est que imas aussi a paniqué au même titre avec ses air dodge etc tout va bien se passer tout va bien se passer on est chaud je sois à mon petit méthode non c'était vraiment incroyable mais le fait que imas malgré qu'il soit dans un momentum de fou furieux qui parviennent à créer le comeback et qu'à la fin commencent à paniquer on a vu une air dodge qui était très panique sur un fsmash par exemple on a vu des early air dodge des early up b par exemple qui était très panique à bien des égards des fsmash un peu balancé bizarrement aussi de sa part on peut se dire en fait que finalement on a réussi à le faire trébucher malgré fait qu'il était dans un très bon momentum ça peut être assurant pour cette game 5 sur pokémon c'est-à-dire effectivement mesdames et messieurs c'est la dernière des dernières pour cette winner finale on est en game 5 comme tu nous l'as si bien dit et aussi quelque chose qui par rapport à leur situation par rapport au fait qu'ils arrivent à paniquer ces deux personnages là sont quand même très anxiogènes Flocker se faufile tellement facilement autour des coups regarde voici il a fait un jab il a fini par l'évita en faisant un neutre alerte mais de l'autre côté Roy est un perso qui a un avantage peut-être tellement oppressant naturellement que c'est très compliqué au final de garder son calme là dessus et du coup aussi bien d'un côté comme de l'autre je peux même pas leur en vouloir de perdre le contrôle de la situation lorsque c'est comme ça Ouais on est d'accord là dessus c'est un peu dommage par contre qu'il ait raté sa tech chase parce que là par contre du coup voilà arsène vient d'arriver et on est déjà sur la deuxième side côté Flo autant vous dire que c'est un gros avantage en vérité qui est donné à imas mais là voilà on explique mcn2 on peut attendre un peu mais on va quand même se jeter meurden dans side b c'est un peu dommage mais on peut reprendre peut-être un peu de contrôle voilà on prend notre temps dachin soudainement de la part de Flo Flo qui essaye beaucoup de changer le rythme et malheureusement on se prend plus de coup qu'autre chose pour le moment on va voir c'est dachin quoi que enfin un air là dessus ledge trap à son avantage et juste une choppe pour retirer arsène c'est vraiment un frame trap incroyable là dessus parce qu'il réagit à la get up normale et finit par te frame trap dans le grab si le jab aura raté c'est excellent pour le moment en plus de temps on arrive à bien conditionner la robe va être captée par le jab back air pas là bas on égalise très bien malgré cette première stock perdu relativement tôt c'est vrai que lui qui a toujours mis la pression très proche depuis ledge un preuve ornay la fin de la game précédente c'était ça c'était lui qui fait un air sur une get up attaque et là en effet tu l'as dit il a très bien conditionné à cette roue là dont on l'a très peu vu couvrir cette ouverture mais là il était tué avec ce petit short up tout ce qu'on aime justement on est coincé mais tu vois il masse maintenant et à peur en fait il a redonné tout le stage à flow alors qu'il a une soixante dizaines de pourcentage et il est à ledge il donne tout le stage et il veut attendre son proto arsène je pense effectivement pour le coup il est toujours pas de la partie mais il ne cessera de venir cette rébellion gauge est à un pixel de se remplir mesdames et messieurs aïe 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 le down flash qui va être évité on arrive à avoir là dessus mais enfin une fois arsène upin s'invite à la fête on essaie d'avoir un up flash là dessus ça passera pas on esquive le down tilt et on a le faux art tilt juste derrière oh il fait attention à ne pas dépasser le ledge le up tilt va être puni non c'est très intense pour le moment et flow qui voilà va reculer un peu va calmer le jeu va se donner une autre opportunité parce que là il est en danger fais attention à toi excellente découverie pour le coup et puis en surtout il a bien fait le tour de la menace là dessus sur spot tout ce qu'on aime ça c'est bien ça c'est très bien parce que la chose elle se vide elle se vide dommage d'ailleurs il y avait peut-être une choppe qui se perdait justement un peu la même chose que tout à l'heure histoire d'arriver à lui retirer son arsène mais bon on arrive tout de même à s'en sortir mais c'est à 40% même son arsène ça peut partir relativement vite on se décale là dessus waouh jab back air fourrage pas assez pour avoir le kill malheureusement on va un peu loin on stage par contre côté flow on force un bruit un peu étrange mais pour le moment il arrive à s'en tirer de chacune de ces situations qui est plus étrange single hit ou popopop le single hit neutraler on aurait pu valider sur quelque chose malheureusement on était beaucoup trop loin là dessus mais le maître kebabier va te montrer le up smash mesdames et messieurs le grillé tout droit dans la blaze zone on est à 147% mesdames et messieurs flow est à 1 stock d'aller en grande finale il y en a quelque chose de très bon là dessus très 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 bon ce left heal par contre qui fait que c'est simon peint on est beaucoup trop loin on y est messieurs dames la smash la stock aïa 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 est-ce que flow est-ce que l'un de nos derniers représentants français dans le top 4 ici peut aller en grande finale winner ça en tout cas une petite phase qui arrive à créer là dessus mais c'est bel et bien imas qui arrivera à rater et à son tour j'ai quelques dégâts quoi que croissance à cette plateforme là dessus c'est un upper et un back air strong arsène est ici et là par contre et là par contre grand frère vient d'arriver ça rigole plus oh la la c'est tellement convicté comme c'est du le up smash aura raté après ce downer 1 mesdames et messieurs c'est incroyable il arrive à se tord vivre malgré tout le dieu est en train de s'enveiller il a la bonne étoile sur lui mais faut trois qu'on même l'opportunité de faire la différence 90% arsène est toujours pas mort mais malheureusement le upper dice va tuer mesdames et messieurs il masse qu'il peut pop après ça pour sa grande finale aïe 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 mais tu vois ses sets up il l'a gardé jusqu'au bout ce setup il l'a gardé dans sa manche jusqu'au bout par une fois on a vu cette chopper alors d'habitude c'est quand même un truc assez assez garantie on a vu cette chopper le faire des pourcentages un peu plus inférieurs proche du proche du ledge là où justement flow perd son deuxième saut mais là par contre cette upper on l'avait toujours pas vu et on sent justement peut-être un flow qui s'est fait surprendre là dessus en tous les cas ça a été très bien vu de garder ce mix up jusqu'à cette dernière seconde où on en parlait peut-être que sur le moment un peu intense il pouvait crumble un peu le bon imas mais pas cette fois ci pas sur cette stock pas là ça comptait il fallait la remporter il a réussi contre toute attente à passer le test sur tous les plans vraiment la dernière action était spectaculaire parce en plus de ça la down pro de joker elle peut très bien envoyer facilement sur le côté comme tout en haut donc c'est une die mix up away in et là pour le coup il a eu la réaction parfaite est-ce que flow a essayé de la mixer est-ce qu'il n'a pas réagi il a fini par die in on le sait pas dans tous les cas imas a eu la réponse au moment où ça comptait et c'est validé une place en grande finale ça ça fait du bien ça fait du bien par contre du coup évidemment flo qui va de fait tomber en loser finale et du coup face à lui et bien le vainqueur de notre tout prochain set qui va arriver et un set que je suis bien très curieux d'aller observer parce que ça va être six qui face à pour mig effectivement le meilleur joueur espagnol free agent en ce moment en campagne pour le summit aura le droit d'affronter notre rosalina national récemment sponsorisé historia gaming pour le coup et c'est un match up qui pour le coup va être beaucoup moins dynamique sur le plan sur le papier on parle quand même de dark samus et harmonie lumar cela dit la dark samus de six weeks elle est tout sauf pas dynamique moi je suis d'accord il fait des bons mouvements il a des bons il ya des bonnes phases il a des bonnes il ya des bonnes rides il a des il arrive très bien provoqué certains 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 aspects sont dans certains certaines habitudes de ses adversaires on a vu des de très bonnes phases par exemple des dachines grab sur un dachine de l'adversaire ou ce genre de choses il est il est très 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 fort là dessus par contre là on arrive face à rosa rosa qui peut annihiler une boule ou n'importe quel projectile avec son don b qui a quand même le garde du corps qui va potentiellement encaisser les boules pour elle et qui est très fort pour arriver à rentrer dans ta zone et ressortir avec ses espèces de tâches un peu étrange à à saisir donc je suis très curieux de voir ce que ça va à ce que ça va donner un point c'est que ça mais c'est très bon dans les airs on a vu orion réussir à très bien on a abusé notamment jusqu'à la fin de la fin du set où la par contre c'est un peu perdu omika c'est fort en juggles et omika rosa c'est fort en juggles et ça reste peut-être de se retourner face à siskouille aussi si jamais il décide de se laisser un peu trop un peu trop baladé effectivement c'est vrai que sur beaucoup d'aspect théoriquement harmonie il m'a à les armes contre dark samus mais la façon dont sissi a de pouvoir mixer ses options surtout dans ses rps entre attaque dodge jump il a un désavantage qui est extrêmement bien réfléchi tout je pense que ça va principalement se décider sur quels stages on va jouer et qu'est ce qui facilitera au final les phases de juggles d'omika ou alors le désavantage de siskouille siskouille a l'habitude de faire beaucoup de bourbinettes aussi en désavantage et les bourbinettes ça peut être une fausse bonne idée et orion le montrer très bien justement dans sa façon qu'il avait d'aller contester ses bourbinettes c'est à la fois un outil pour samus pour très vite changer son momentum horizontal grosso modo par contre le truc c'est quand elle le fait la bourbinette apparaît au dessus d'elle et met du temps avant de descendre et samus en fait descend plus vite et du coup tu peux en abuser parce que lorsqu'elle est en bourbinette elle ne peut plus rien faire plus d'air dodge, plus de double saut, plus de pouton en fait pour aller se défendre c'est vrai qu'elle met énormément de temps à pouvoir agir après ça donc ça peut se retourner contre lui comme tu le dis effectivement ça peut très facilement se retourner contre lui ce genre d'habitude qui va facilement être puni mais je pense c'est le genre de choses qu'on verra sur la game 1 est-ce qu'il connaît déjà cette douille ou est-ce qu'il va cet aspect du matchup et ne va pas s'adapter ou alors est-ce qu'il va prendre la première game pour prendre la formation et éventuellement se dire ok j'ai pas le droit à ça on va jouer autrement ouais je suis très curieux de toute façon de voir justement ce que Omika va proposer et mettre sur la table mais je pense qu'en effet ça va être un matchup qui doit être qui va être très 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 dur et je pense ça va faire du bien Omika d'avoir un matchup peut-être un peu plus facile après tous tous les persos qui s'est affronté en plus de ça sur le thème de Captain America de la Recession 3 on s'éclate mesdames et messieurs on est en loser semi-finale de ce WANTED pour ceux qui nous rejoignent et Siskioui et Omikarola un démarrage assez calme au final 44% qui ont été trouvés il arrive déjà à le mettre dehors on essaye de valider quelque chose là-dessus on va être très patient sur cette façon d'Edgard on va libérer l'humain un petit peu on va le faire revenir il n'a pas trop servi au final mais voilà si on tu punis un c'est l'autre qui finit par te punir à croire que tu joues aussi contre IceClayers on est d'accord là-dessus j'avoue c'est un peu la même chose dans ça il n'y a pas d'embrouille en tout cas encore une fois les atterrissages évidemment qui vont être maîtres clés là-dessus et on en parlait Maître Moumo je veux dire et là on en parlait justement Luna qui en fait encaisse le chatshot pour Rosa donc pas trop à se prendre la tête là-dessus et les atterrissages sont punis les uns après les autres pour le moment on n'a pas pu bouger de ledge on pense qu'on peut reprendre le centre ok mais au final on est quand même coincé là et Omikar parvient à réappuyer enfin Siski parvient à s'extirper un peu de cette mauvaise situation par contre on est là-dessus du fer les derniers hits pour après uptile t'es allé le chercher en haut avec un EPR et ça prendra la stock ok d'accord très bien je pense qu'on va voir Omikar entre très grands guillemets dans une excellente situation pour ce seul tu vois exactement comme je le disais justement les plateformes qui lui permettent justement de pouvoir en profiter encore plus de cet avantage ça lui donne vraiment une arme en plus Battlefield qui a l'air clairement d'être son pic au final est en train de lui servir en plus de ça on s'assoit à de très bas pour cent au final relativement bas 48% c'est très très bien mais fais attention à toi Siski parce que le Luma ne traîne jamais trop loin de sa mère on est d'accord le B par contre qui va peut-être être un petit un peu assez fort potentiellement côté Samus on peut-être pas dormir dessus attention InstaShin en tout cas on a déjà vu justement Rosa punir plusieurs fois la bombinette en désavantage de la part de Siski on risque d'en abuser et d'encore en abuser en tout cas là voilà on se décale bien on n'a pas trop le choix on force le respect il n'y a pas d'embrouille et on force Siski à avancer et ce dernier trouvera un magnifique nerf peut-être Shieldstab je ne suis pas sûr en tous les cas ça aura fait mouche non effectivement en plus de ça c'était vraiment le moment où Omika était dans une posture défensive je vais absorber les projectifs je vais essayer de les éviter je vais le shield j'ai envie de reculer je commence à me mettre la pression Siski a capitalisé là dessus pour pouvoir trouver ce neutraler mais pour le moment il est toujours en mauvaise posture on va revenir là dessus et on va couvrir très très bien le landing là dessus avec le Hubsmash on ne le laisse pas respirer ça a à peine fait toucher là dessus avec ce Zer 132% on essaye d'absorber un projectif ça passera pas pas de jab pour toi mais le jab de Rosa par contre lui il va toucher ouais et puis on est bien un petit get up attack ok d'accord on est sur un bouton et attention et c'est encore une fois c'est Dash in Dash out de la part de Omika qui va du coup et bien attirer sur cette roulette et le punir et encore une fois une punition d'atterrissage par contre ça se passe pas très bien là dessus on est un peu corner on est un peu coincé on prend notre temps on n'est pas pressé on saute on essaie de couvrir au down air mais Siski qui se positionne très bien là dessus dommage que le fer n'est pas fait mouche encore une fois la bombinette on essaye de la punir là dessus pour éviter cette paire et là voilà on a notre bodyguard magnifique pari sur le nerf et on est parti pour une situation d'Agegaard de l'Extra Omika alors s'il est au centre du terrain et un des meilleurs joueurs de ce monde je voulais jurer et ça se voit là dessus le contrôle du terrain qu'il a justement la façon qu'il a de forcer Siski à se mettre au corner ça lui montre ça creuse ton avantage d'une façon spectaculaire mais fais attention à toi au niveau des paris parce que c'est deux hits cela dit on arrive à trouver un petit stray hit là dessus on arrive à convertir sur un petit peu de pourcent mais attention à teb ça va pas être fini cela dit c'est très très calme encore une fois on garde le contrôle du terrain on priorise ça du côté d'Omika enfin prioriser aussi de pouvoir revenir sans trop se prendre de coups là dessus le nœud a l'air qu'il envoie de l'autre côté ça commence à devenir compliqué pour les fausses là ouais clairement mais après c'est la puissance de Samus c'est le ledge trap justement est sexyment compliqué pour le coup Omika qui par contre a su briller justement de sa capacité à tourner autour d'une échappe de ses adversaires en attendant longtemps notamment sur les edges là je pense qu'on a voulu packer pour notamment mettre la luma devant elle devant Rosa pour qu'elle encaisse le charge shot et manque de vol ça va pas passer comme prévu je pense en tous les cas on rééquilibre très bien au niveau des stocks est-ce qu'on peut abuser encore une fois l'atterrissage pour le moment où il y a un deck qui squissote c'est la punition tu ne peux pas tu restes au sol si tu sautes tu meurs tu sautes tu prends des coups et c'est tout en fait quoi qu'il fasse quoi qu'il tente appuie sur un bouton j'me décale je punis tu bombinette j'me décale je punis tu air dodge j'me décale je punis mais qu'est-ce que tu veux reste au sol reste au sol oh la 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 et j'pense vraiment Cisco il était surpris il a regardé il a fait que je me suis fait punir de là-bas la distance à laquelle le luma a vraiment mis sa patate de forain personne ne s'y attendait le match s'est fini comme ça on a cligné des yeux c'était game non franchement c'était assez incroyable surtout la façon dont omika comme tu l'as dit avait de punir les landings constamment lorsqu'il était en désavantage il était en désavantage battlefield en plus de ça qui lui coupe certains axes de pouvoir de rick certains axes de landing encore plus de ça amplifiait cette force là d'omika sans trop de surprises c'est lui qui prend la première game ouais et par contre avec beaucoup de surprises on part sur un autre triplat on a eu assez de mal à atterrir alors on peut peut-être aider on peut peut-être créer des choses avec le EPR est-ce qu'on veut essayer justement avec l'EP je voulais dire est-ce qu'on est-ce qu'on a une carotte aussi de la part de Samus peut-être avec les EPR 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 pour avoir un kill un peu à la Palutena ou un Mario qu'on a vu tout à l'heure tu vois effectivement les escaleras c'est elle en est elle peut en faire aussi il n'y a pas trop de problème à ce niveau là c'est vrai que Yoshistori en plus de ça ça reste un triplat dans le sens où s'il utilise ses UP il va être beaucoup moins punissable où justement il est directement sur la plateforme donc il a envie de jurer par ses triplates à voir si ce pari finira par réussir parce que là ça a l'air de très mal se passer pour lui mais il arrive à échapper à une mort certaine si se perdouche on va punir la bombinette c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure malheureusement voilà ce coup n'est pas si goldé pour Samus pour atterrir elle peut mixer s'il lui permet des chances mais elle est vulnérable aussi si jamais elle se fait choper ce peu de problème elle est plus vulnérable il commence à faire une bombinette juste là alors qu'il est déjà corner là c'était l'échec et mat évidemment on en a plus côté Ominka avec cette précision légendaire de son donner il n'y a pas de soucis là dessus et on prend un charmant lead pour le joueur français effectivement un très bon lead d'une stock mais pour pouvoir capitaliser dessus il va falloir revenir et malheureusement le joueur espagnol ne lui permettra pas bombe into charge shot ça finira par l'éliminer sans même s'être fait toucher donc là on revient à des stocks également ouais et puis là on gratte bien en plus il y a des charge shots et missiles encore un air en trade là on se met relativement bien côté Siski on trouve une belle choppe en plus de ça les pourcentages qui montent et Rosa c'est pas les plus lourds des personnages par contre à l'inverse de Samus donc chaque pourcentage compte plus que tout face à ce personnage team donc ça peut très 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 mal se passer pour Ominka ça continue dans ce sens il y a Lulma là le pauvre gars il panique qu'est ce qu'il se passe mais il a très bien raison pour le coup Siski c'est exactement comme ça on le rappelle les bases de ce match-up ça se passe en deux temps d'abord on a envie de se débarrasser de Luma et le temps justement où Harmony elle n'est plus là enfin elle est toute seule on va justement s'occuper d'elle oh ce dash in fake charge shot jump arrière nerf pour aller catcher provoquer la roulade et la punir derrière elle était fantastique de la part de Siski des fois il a des excès de génie pour créer des raids et conditionner l'adversaire Siski c'est juste absolument fantastique en tout cas on va voir pour le moment on est quand même corner ça peut très 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 mal se passer et ben voilà pleine tête emballé c'est pesé il l'a commandé et son livreur Uber Eats allait chercher sa commande pour le coup la stock est prise encore une fois on revient sur une situation parfaitement égale entre les joueurs et pour le moment on a éliminé le Luma mais maintenant c'est Harmony toute seule qui voudra affronter eh ben patience là dessus mais le hub B encore une couche d'agression finira par avoir raison de lui on essaye de valider ce forwarder sur le jump ça ne passera pas il est tellement doué encore une fois pour pouvoir capter ses roll cross up au final c'est vraiment un génie à ce niveau là comme tu le disais ça le... et pour le moment c'est en train de payer hein 57% ça continue là dessus encore un down air 88% il est en avantage positionnel ça peut se finir là dessus c'est Luma qui va tanker heureusement pour lui ah ouais non mais trop bien Luma juste trop bien meilleur, meilleur bodyguard hein meilleur bodyguard et là on temporise tout ce qu'on a fait toucher une fois malheureusement je pense que c'est le petit adrèche qu'on lui a posé un peu problème Luma qui revient et là on va se plaindre on va se défendre là dessus on est en ledge trap attention ça peut très très mal se passer pour Siski mine de rien surtout si justement on continue à avoir ses peut-être mauvaises habitudes très bel hub smash attention les eupers sont les tons de stage mais cette shop cette shop soudainement magnifique hub throw de la part de Siski il l'a chopé ça c'est un truc aussi hein c'est qu'il a pas beaucoup grabé mine de rien il l'a pas beaucoup grabé et là il y avait une bonne distance on s'attend à avoir l'habituel jeu de projectiles etc cette fois-ci il a fait non 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 tu viens à moi ça dégage hub throw allez next cerise sur le gâteau comme tu l'as dit il l'a vraiment gardé sur cette dernière stock il a passé tout son temps à jouer avec ses normaux à jouer avec ses projectiles et le moment où il avait besoin de sa trump card au final la pro finira par avoir raison de cette stock et ça montre à quel point son jeu est intelligent et son conditionnement il va au-delà de quelques petites interactions elle va vraiment sur toute la game ouais clairement 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 encore une fois quand tu le vois ta sonde dash in fake charge shot jump par yernère ça encore une fois cette interaction m'a rendu folle tu vois pour finir justement la rouladine de la part d'homika non clairement il est vraiment zaguée le père le père six coups il n'y a pas d'embrouille là dessus même bien au contraire il est excessivement excessivement solide là dessus en tout cas pour le moment en tout cas pour le moment on repart sur un triplat et on repart sur le stage qui n'avait pas eu au mica de l'emporter battlefield mine de rien je suis d'accord avec ce pic pourquoi ? parce que les blast zones sont beaucoup plus grosses si cette uproi a tué aussi c'est parce que yoshi story ça a un toit très bas mine de rien et sur battlefield il aura une meilleure capacité de survie en plus d'avoir tous les avantages d'avoir un triplat donc pour le coup ah c'est ça non je suis d'accord je te rejoins dessus après ça fait survivre aussi s'amuse beaucoup plus longtemps mais clairement on a plus d'occasion de créer des bonnes situations de neutrales face à elle et puis mine de rien il yoshi story c'est un peu bâtard parce qu'avec les petites pentes sur ledge vas-y les bombinettes elles tombent les bombinettes elles tombent elles mettent plus la pression je pense sur ledge ce qui est pas forcément le plus évident pour omika il peut moins se tacher aussi vers l'intérieur avec cette uproi c'est pas car plantatif et mal on voit on prend la maxi distance on a un peu peur on fait le premier uproi vers la bombinette au final on survit là dessus donc on est plutôt bien et le tchoc-toc est plein et ça peut être très dangereux oh la la comment il a réussi à drift pas justement pour pouvoir éviter ce forwarder et se replacer comme il fallait pour pouvoir justement garder le contrôle du terrain on connait ses priorités à omika c'était spectaculaire maintenant il est en position de force là dessus on arrive à très très bien juggle là dessus on va essayer de le rejoindre pour éviter un long punir le down-day ça ne passera pas Sisqueak a bien compris qu'il peut pas rester au-dessus d'elle va juste au ledge et pour le coup revient calmement au centre du terrain mais alors le sniper en fait je vais dans la tête le sniper c'est même pas ce genre il a touché omika c'est qu'il a évité Luma qui était devant omika pour aller toucher omika et c'est ça le plus impressionnant en fait c'est un problème Luma est un problème elle a elle a juste encaissé tellement de charge-shot pour omika il faut que ça cesse il faut que ça change Sisqueak commence à trouver une bonne réponse là-dessus on saute juste avant de tirer et on bise la tête effectivement ça a très très bien marché pour le coup un sniper comme tu l'as dit qui maintenant va conserver son avance maintenant il va devoir justement jouer son petit jeu de projectiles éliminer le Luma en priorité quitte à pouvoir gratter quelques pourcents en plus de ça 49% ça se passe très bien pour lui 140% de son côté la chope était tellement bien trouvée on voyait que la charge mentale de Sisqueuil ne lui a pas permis de pouvoir se dire mais attends il peut aller me choper et en plus de ça c'était un bon risque reward parce qu'il y en a pas mort en plus tu sais t'as le Luma qui le traverse à ce moment-là donc évidemment qu'il reste en shield il laisse son shield il y a n'importe quelle attaque qui passe il meurt donc évidemment c'était absolument fantastique comme intelligence de la part d'Omika par contre cette hashtag dans le shield on a déjà vu cette situation évidemment c'est fini par l'up smash et le score est de nouveau à égalité quoique les pourcentages sont tellement élevés côté Omika ça pourrait très vite repartir dans les mains de Sisqueuil effectivement il commence à abuser pas mal tu vois de ces phases où il va mettre un coup dans le shield il sait que c'est pas safe et il va immédiatement mettre un EB dessus pour pouvoir se couvrir en comptant sur les plateformes pour rester safe il faut qu'il fasse attention parce qu'il s'est déjà fait finir pour ce genre de tendance et Omika c'est le genre de joueur qui peut très bien capter ce joueur d'habitude donc il faudra faire très attention en plus de ça on commence à gratter sur cette deuxième stock 47% on a l'avantage positionnel et ça peut très mal se passer pour lui ouais je suis d'accord je suis d'accord un autre élément aussi qui commence à utiliser de plus en plus c'est les forward team qu'on ne s'est pas trop et oh la 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 et bah c'est scandaleux fou je jure les dégâts le knock-back qui fait ce forward smash et quelques strikes oh la la c'est pas pour moi que ça s'appelle galactic strike on est bien d'accord là-dessus patate galactique pour le coup qui lui aura servi en plus de ça on continue de creuser là-dessus 50% ça ne cesse de continuer si c'est pas le luma qui finira par taper c'est bien Harmonie qui est juste derrière pour pouvoir le couvrir 26% qui auront déjà été mis et il ne cesse de tomber sur le même ledge trap enfin un smash désespéré pour pouvoir se débarrer de la petite étoile qui finit par lui donner un peu de leeway ouais grave il en a rien eu à foutre il était vraiment en mode tu sais quoi tu sais quoi tu me punis après mon forward smash mais au moins il n'y a plus d'étoiles on a senti la désespération la désespération là-dedans malheureusement Samu ça met du temps à revenir sur le stage du coup luma a évidemment bien son temps de se recharger comme on aime comme on veut et un match qui était complètement à l'avantage de Siski maintenant semble complètement perdu ou presque on est à 112% de nouveau sur le ledge trap on se revient encore gravé on est en dehors du terrain il a peut-être une boobinette qui pourrait pute par un fer on commence à faire peur en tous les cas côté Omika là-dessus une roulade évidemment cet atterrissage c'est un non Samus dans les airs on va l'accueillir immédiatement le père fera mouche et c'est un 2-1 pour le joueur français effectivement non incroyable le retournement de situation vraiment à partir de la deuxième stock où il a commencé à le ledge trap encore et encore le luma qui faisait très très bien son café jusque là et à partir de là le moment où il mettait de son côté c'était sa game clairement en fait c'est genre il y a un truc qui est très intéressant on en parlait tout à l'heure c'était Siski face à je sais plus trop qui et en fait à ce côté un peu le problème ah non c'était Omika face à Mister il y avait un côté un peu où les deux persos où les deux joueurs avaient un aspect très défensif du moment qu'un des deux prend le lead l'autre va pouvoir rely sur sa défense l'autre va pouvoir attaquer et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi entre les deux et en fait tu vois on a eu un Siski qui était très chat shot missile F tilt on prend notre temps parce qu'on en a au pourcentage donc il y a que quelques coups qui vont me tuer les grappes j'ai pas trop peur donc tu vois je maintiens de loin et tout et tout et d'un coup on est en retard d'un coup il faut commencer à se presser il faut commencer à essayer de faire des choses il faut appuyer sur des boutons pour repousser tuer Omika et là malheureusement c'est atterrissage sur atterrissage sur atterrissage sur atterrissage et l'edge trap qui malheureusement snowball et se passe excessivement mal pour le joueur espagnol en tous les cas on est potentiellement sur la dernière game de ce set ou alors une game 5 en tous les cas ça se décide sur Pokémon Stadium 2 Pokémon Stadium 2 pour le coup j'arrive pas à voir exactement quel est le plan de jeu de Siski à choisir ce match là on sait que c'est une map qui arrange un petit peu tout le monde et c'est peut-être au final ça pour égaliser un peu le terrain aussi bien pour lui que pour Harmonie et Luma c'est peut-être ça au final son plan en tout cas on le découvrira tout de suite ouais j'ai un peu curieux il va pouvoir plus abuser des airs en tout cas ça c'est sûr on le voit d'ailleurs justement il y a un peu plus dessus il pouvait pas forcément s'en servir donc j'ai un peu curieux en tout cas pour le moment il a un contrôle qui est absolu là-dessus on trouve des bonnes bombinettes on les met bien c'est compliqué on trouve une choppe derrière on essaye de repousser ça passe un coin oh la la Dacrudeau passe au-dessus de l'edge set un nom bro ça dégage quelle fin de la part de Siski soudainement il a vraiment eu au bord du bord et il ne lui a pas laissé l'opportunité de passer mais un down air pour un down air ce ne sera pas assez malgré tout mais le power of smash Galactic Strike finira par lui donner raison d'achat pour pouvoir le punir là-dessus Omika qui essaye tant bien que mal d'org égaliser là-dessus et celui-là pour le coup il va pouvoir servir back-to-back baby ouais clairement c'est marrant Omika depuis tout à l'heure justement il cherche en fait son timing pour aller punir au down air les upb tu le sens un peu regarder essayer de se chercher là il les a trouvés il commence parce que là ça fait deux fois de suite quand même qu'il fait mouche dessus donc c'est plutôt rassurant pour les potentiellement future stocks en tous les cas maintenant on a un Siski qui se dit ok je viens par au-dessus j'essaye de Ricoh par au-dessus je me fais punir à l'atterrissage maintenant j'essaie de venir par en-dessous et je me fais avoir avec un down air mais qu'est-ce qui se passe en fait est-ce que j'ai une route qui est potentiellement libre potentiellement disponible et on est plus sûr on est sûr de rien et là c'est Bouminette évidemment qui est punie on essaye de rouler mais non parce que c'est Omika et c'est Rosalina plutôt lorsque Omika a un contrôle parfait là-dessus lorsque c'est pas Luma c'est effectivement Harmonie derrière qui finira par le punir et c'est tellement dur de jouer en deux temps comme ça surtout quand Omika arrive à still bien se positionner pour pouvoir prendre partie des deux mais pour le moment c'est lui qui est en désavantage on se mange un petit short shot on est revenu là-dessus pour se manger et le tacón le uptite finira par avoir raison de cette stock laissant place à la place en place à sa dernière pour le coup joli trade ça se tentait ça se tentait mais bon justement il y avait le il y avait le P1 qui était là le grappin qui était là évidemment qui est relativement problématique c'est que ça c'est un peu le coup qui va permettre justement à Siskie du coup de résister encore et toujours par contre attention on va peut-être forcer voilà une récouche le P1 on était un peu long pour évidemment le punir par rapport à tout à l'heure en tout cas Siskie qui respecte énormément le potentiel de l'âge garde Omika Effectivement et surtout il a l'air de beaucoup plus respecter le Luma maintenant il a l'air vraiment de se dire ok si je ne dois pas toucher au moins je vais essayer de m'en débarrasser et pouvoir au moins jouer là-dessus mais il faut faire très attention parce que à des moments voilà on pense qu'Armonie est punissable mais ne l'est pas alors s'il fait CEB comme ça sur le terrain ce n'est pas anodin parce qu'on dirait qu'elle a pas de hitbox mais le Luma il sera toujours là et lui par contre il en a plein de hitbox à proposer ouais les bombinettes tombent les unes après les autres c'était très inspiré de la part de Siskie et c'était juste la meilleure idée qu'il avait en fait c'est très dommage parce que là franchement c'était mérité c'était juste du génie absolu malheureusement ça ne passera pas mais en tout cas voilà on voit Siskie qui connait bien ses faiblesses un pause et lui appose dans cette recovery c'était un très beau saut air dodge des fois il appuie sur des boutons il se prend des up smash ou autre mais là c'était air dodge pour éviter contre-attaquer derrière Siskie qui pour le moment vraiment on a l'impression qu'il n'a pas de solution ne trouve pas de solution et au final petit à petit il en a de plus en plus il provoque des erreurs et regarde moi ça regarde moi ça malgré ce qu'il s'est passé malgré ce qu'il s'est passé on est potentiellement sur un 2-stock le Siskie et il était absolument fantastique cette stock fantastique Siskie encore une fois on sent une adaptation oh la la sur le match-up il arrive à comprendre comment Omika joue Harmonie il arrive à comprendre ce qu'il fait tiquer et on voit qu'il est de plus en plus inspiré le down air derrière après les bombinettes ça aurait été incroyable mais ce n'est pas passé mais on voyait à la confiance qu'il commence à gagner petit à petit là-dessus et encore une fois il commence à gratter et gagner du momentum et c'est comme ça qu'il a réussi à égaliser sur cette game 4 nous allons donc à une dernière game il gratte même quand il gratte son donnée en plus comme tu l'as dit il maintient la confiance et d'un coup d'un seul il retourne la situation il récupère le left strap il gratte il gratte il gratte il est super confiant son grand saut air dodge il saute sur Rosa et Luma à 170% il sait qu'un up smash le tue il trouve cet air dodge au timing qu'il faut reprend l'avantage là-dessus c'est Justin Insane qui est en train de nous proposer Six Couilles très sincèrement je sais qu'on est ici pour toujours dire rappelons force le mythe mais tu comprends pourquoi il campagne pour le summit il a largement sa place ce garçon il mérite totalement mesdames et messieurs ce monstre ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur d'Espagne ouais ouais on est d'accord c'est beau c'est très beau et c'est incroyable je serais très curieux de voir un Ditto face à Quick bien que Samu's Ditto je pense que c'est très chiant mais je suis quand même excessivement curieux parce que là c'est c'est un style qui est très particulier en tout cas on part du tout au tout parce qu'on va sur Smashville on a fait le tour du monde pour revenir sur Smashville en vrai je suis très étonné qu'on ait ce stage surtout de la part Dominica à croire son métier du coup Pokémon Stadium n'était pas un choix qui lui convenait il préfère avoir l'adversaire peut-être un peu plus proche de lui mais là du coup ça veut dire qu'on va partir de ledge trap en ledge trap situation et bien que t'as un ledge trap qui soit très fort avec ta Rosa face à Samu's je suis très curieux ça va être très difficile d'aller arriver à avoir des pressions de juggle face à Samu's parce qu'elle va facilement se décaler également au niveau de ledge je suis très curieux de ce qu'a motivé ce choix de la part Dominica et là pour le moment comme on peut constater cette première stock est en train de faire preuve non ? non effectivement ça se passe vraiment mal pour lui là-dessus Sisquik est à peine sur 23% sur sa première stock continue de gratter là-dessus à peine 40 pour le coup et continue de montrer qu'il est quand même confiant le big smashville au final est en train de lui servir plus qu'autre chose et comme tu l'as dit c'est très curieux qu'il finisse par chercher les interactions au Mika parce que déjà c'est très atypique de sa part mais en plus de ça c'est vraiment une map qui tout double la prendre en game 5 c'est vraiment surprenant ouais et puis c'est vraiment un très bon stage pour Samus encore une fois Samus c'est un des meilleurs ledge trappeurs du jeu et là elle en abuse et elle en abuse donc ça va être très 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 dur on a une petite punition d'atterrissage peut-être mais seulement un tu vois pas deux c'est juste un pauvre hit de nerfs c'est vraiment pas grand chose Samus c'est vraiment très lourd on arrive bien à se décaler ici par contre tout de même cette dash attack ça peut être intéressant mais la route est longue pour déjà faire le simple quac un bel up smash ici quand même en punition d'atterrissage bref smash pardon ça fait du bien on récupère ça mais on a toujours du retard il y a encore beaucoup à faire la force de frappe de luma c'est la force de frappe de luma ça c'est sûr et le chat choc est trouvé pile au moment où il est en hit sun le malheureux luma qui finit par très bien marcher à son avantage mais voilà il est fini le luma crème finira par laisser place à une autre couleur pour le coup et aux très belles patience de la part d'Omika il sait qu'il est en danger voilà il va juste attendre que son adversaire révèle ses cartes et juste derrière il a fini par comprendre on a fini par garder le choix de la sécurité le arol finira par le laisser en sécurité mais encore une fois on a 138% on voit qu'il commence à paniquer un petit peu on voit qu'il commence à perdre un peu les moyens il est en face de le gestrap aïe 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 il a gardé tellement son calme là dessus à la max range il savait qu'il allait passer au grap je suis pas sûr qu'il était vraiment au courant en tous les cas ça s'est vraiment bien passé parce que ça s'est passé pas grand chose il a trouvé un air évidemment Le truc c'est qu'il s'est fait gratter, gratter, gratter et c'est évident qu'il s'est fait gratter Et encore une fois on est en ledge trap, de ledge trap, de ledge trap, toujours constamment Et c'est dur et on est déjà de nouveau en situation de ledge trap, presque tu vois Et c'est de nouveau compliqué, on est à ledge et en fait c'est... Ah il s'est mis dans une très mauvaise situation et là il faut arriver à potentiellement... Bah juste à s'en sortir mais regarde Luma elle meurt, elle meurt en boucle la Luma La Luma elle meurt en boucle effectivement, tous ses coups à gros knockback comme la dash attack Comme le power tilt finiront par très facilement dégager le Luma et c'est ce qu'on a vu jusque là Il va falloir faire attention cela dit aux phases de juggle, Loli là dessus on arrive à capter le shield avec le grab Smash pour le coup anti-air, ça n'a pas le droit à ça, on essaie de mixer avec le downer On finit par avoir le short shot sur Luma mais il est toujours vivant le malheureux Il essaie tant bien que mal de s'en sortir au Mika et il arrive à réatterrir Mais faire attention là dessus parce que Siski est dominant, un pareil mais pas sur l'autre Pour le coup ça commence à devenir très compliqué, ce sont de 10% on commence à être en danger de mort Ouais complètement, complètement et on n'arrive pas à se faire entendre Et là pour le moment Siski fait des dash attack dans un sens, c'est parti, il continue Attention à cet atterrissage ça peut être dire mais il n'y a pas de problème, on peut en suivre un peu Et ok, pourquoi pas mais Luma qui rapparaît qui est déjà reparti Et évidemment on est corner to corner de toute façon Là il n'y a juste plus le droit à l'erreur en fait tout simplement de la part d'Omika Donc où il est véritablement légendaire, littéralement légendaire Où malheureusement c'était peut-être l'un des pires counterpicks à choisir En tout cas pour le moment là-dessus on a du mal à en finir avec cet Omika mais au même titre qu'on n'arrive pas à finir cette deuxième stock de Siski Et elle dure cette stock, elle dure Elle dure extrêmement là pour le coup et tant qu'elle durera ce ne sera pas fini pour le joueur de Historia Gaming On arrive à l'avoir là-dessus, petit free time sur le jab ça passera pas mais on punit le landing avec le hub smash On n'est toujours pas sorti d'affaire du côté de Siskii mais le fort à interne celui-là il va toucher Il va le tuer mesdames et messieurs Siskii se donne une place en loser finale Ah c'était clean, c'était beau Mais vraiment je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé dans la tête d'Omika pour aller sur ce stage véritablement Je suis très 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 curieux En tous les cas c'est bien passé, évidemment le hug de fin entre les deux joueurs En tous les cas avec le nombre de fois où il a tué Luma Peut-être que Siskii n'est pas un fils de la lune Mais en tous les cas on peut dire que c'est un héros de la Luma Je vous la donne, merci évidemment ce B Et votez pour Raflo pour passer à autre chose En tous les cas, un loser finale, on s'attendait à ça de toute façon Siskii qui est quand même le joueur attendu en grande finale C'est clairement un des contenders De toute façon on avait dressé le tableau au début de ce top 4 On savait que ça allait se jouer sur l'un des trois Et là au final Siskii a fini par nous le prouver D4 le plus branlant, ça avait l'air d'être Oumika Même s'il a réalisé une performance spectaculaire qu'on peut applaudir pour le coup Quatrième sur ce Wanted Saint-Valentin Ce n'est pas rien mesdames et messieurs, on peut l'applaudir Ah non puis on le rappelle, il a quand même tapé ArtSniff Qui est le mec qui a fait... Ah, il y a Tech qui veut parler Evidemment le coach, le coach a le seum Logique Ah bah évidemment, évidemment En tous les cas, SakoMika il a fait tomber ArtSniff, on le rappelle Qui est le mec qui a fait tomber MrR la veille, il a fait tomber Over, il a fait tomber Orion Qui était en top 8 aussi, il a fait tomber Amin qui a fait une run assez spectaculaire quand même aujourd'hui Il a fait tomber MrE en début de top 8 Et il a perdu face à Imas qui est actuellement en grande finale winner side tu vois Donc minimum top 2 dans un des pires match-up jamais vu tu vois MrE, il ou Sina c'était vraiment très compliqué Et du coup il est hyper face à Siskoui, là où c'est dommage, c'est que c'était atteignable Mais là où c'est rassurant, c'est que c'était atteignable C'est que c'était atteignable effectivement En tout cas, Omika est un de ces joueurs où on ne voit pas souvent interagir sur Twitter On ne le voit pas très présent dans les réseaux sociaux On a tendance à l'oublier On a tendance à se dire Faut pas Ouais non, faut pas Lui pour le coup, je pense qu'il vous a prouvé de quelle voix il se chauffait Non mais clairement, c'est un des meilleurs jours de France C'est vraiment de très loin à mon sens C'est un joueur qui de toute façon est plein de promesses Effectivement, mais en attendant C'est Siskoui qui est passé Et s'il est passé pour un run back Pas de bêtises C'est un run back C'est un run back qu'on va voir en effet dans cette loser finale Ça s'était passé 3-1 en winner semi Et Flo avait réussi à s'en sortir vainqueur Mais cette fois-ci dans cette loser finale Avec un Siskoui qui est bien chauffé face à un Omika Potentiellement le temps de revoir les VOD Peut-être de se réadapter un peu à ce qui a pu se produire en winner semi On rappelle que c'était un 7-3-1 Mais quand il a amené le score au Tio, il a dit 3-1 Mais c'était close Et il a eu raison Effectivement, il a eu extrêmement raison Pour le coup, le match était serré aussi bien d'un côté que de l'autre Et il a mérité son ticket pour affronter le joueur du LOSC Mesdames et Messieurs Parce que Flo, pour le coup, lui aussi C'est un bosseur Il a pris le temps aussi, je pense, de se dire Ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette game Parce que, en dressant le tableau, je pense qu'il s'attendait à devoir le réaffronter Éventuellement Ouais, clairement, je pense qu'il était prêt à cette éventualité de toute façon Là, je pense que Flo était prêt à un peu toutes les éventualités C'est un peu ça aussi le piège quand t'es winner finale C'est que tu sais qu'en bas, il n'y a que des personnes qui sont à peu près d'un niveau équivalent Tu sais très bien, tu tombes en loser finale Tu ne sais pas lequel va remonter Je sais que tous, tous vont pouvoir remonter En tous les cas, on est parti Mais on en parlait Je pense que c'est un match-off qui est peut-être un poil plus difficile pour Siski À bien des égards Le truc après, c'est que c'est un peu la dynamique qu'on veut Côté Samus On voit un personnage qui fonce dans le tas De manière peut-être un peu aveugle Mais le truc, c'est qu'on parle de Flo Un mec qui est quand même capable de mixer up Un mec qui est relativement bon pour arriver justement à peinter un peu Après, Siski, il avait trouvé quelque chose qui était très fort face à Flo C'est simplement de graber sur ses dashins Parce qu'à chaque fois, Flo, il aime bien dashinshield Donc on va voir Par contre, Flo, il aime juggle Et c'est ce qu'on veut Face à Samus Dommage que le troisième hit est patché Peut-être que c'est les pourcentages qui manquaient Vraiment, ça avait l'air d'être dans des pourcentages magiles Mais on ne parle pas de pourcentages magiles Lorsque le jabbacker va arriver Parce qu'à ces pourcentages-là Aucun pardon, aucune solution C'est la mort assurée Ouais, clairement, en tout cas, on a un début qui Qui, pour le moment, amène nous en finale pleine d'espoir pour Flo Une première stock qui était rondement menée Si on peut dire Ça se met vraiment très 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 bien Mais bon, on a un 6-kid qui, pour le moment, n'a pas redonné d'ouverture depuis un petit moment Et ce n'est pas des plus rassurants, cela dit Effectivement, pour le coup, il a l'air de relativement bien capitaliser Il a l'air de forcer un peu avec ses drift-back downer Et au final, il n'a pas l'air de vouloir avoir de recoupement dessus Mais il a l'air de vouloir conditionner Mais en tout cas, peu importe que ça touche ou pas Ça a l'air de très bien se passer pour lui Back to back, 0 to def Ah ouais, laisse tomber, c'est rendu Mais alors modé de la pièce Il n'y a pas d'embrouille là-dessus Et là, en fait, du coup, on a un 6-kid qui est beaucoup sur le mouvement défensif Et on a un flow qui, un peu comme un taureau sur qui on agite un drapeau rouge En fait, a tendance à foncer un peu là où est l'adversaire Et donc on fait beaucoup à voir Non, pas comme ça ! Pas l'héter en désavantage ! Et la soldat qui a disparu alors qu'il avait une phase d'avantage incroyable ! Ah, c'est dur ! Mais tu vois ce que je te disais Il fonce un peu comme un taureau, en fait, malheureusement Sur un drapeau rouge, littéralement, en fait L'adversaire est à un endroit, un instant T Je fonce dessus et je tape et je touche Et malheureusement, pour le moment, on a beaucoup de roulades, justement Tu vois, de sauts un peu arrière ou autre Et en fait, on a du mal à aller saisir cette Dark Samus Qui bouge plutôt pas trop mal sur le stage pour le moment Et où on se fait avoir, du coup, par des données en désavantage Qui peuvent, du coup, nous mettre dans une très mauvaise situation Et là, avec un 6-kid justement en avance C'est très dur, peine roulade, par contre ! Waouh ! Non, pour le coup, c'était excellent pour la part Mais Flo aussi qui a vraiment gardé ses... Il est resté aux aguets sur les mix-ups de Siskiwi Il a quand même gardé la très bonne distance là-dessus Oulalalala, il n'a pas été tequé, il est très très proche de la blazone Et Flo qui va se permettre d'aller gratter un peu avec ce forward air Et enfin prendre cette deuxième stock Cela dit, avec 75% de retard, ça risque d'être très difficile Sur les bombinettes ! Sur les bombinettes ! Evidemment qu'il va aller le choper là-dessus, c'est le moment de faiblesse Il a vu la deuxième, il n'a pas perdu le Nord En effet, il est allé assez deep aussi Il a surpris, je pense, un peu, Siski là-dessus Mais là, c'est le genre de stock où en effet, il en a besoin, il est en retard Il a besoin de faire ce genre de call Où on a le triple Ca fait... Ca fait du bien Ca fait clairement du bien dans cette situation Mais bon, pour continuer de gratter parce qu'on a encore loin Peut-être un pourcentage de kills Surtout une Samus Alors cela dit, Roy a de la rage Et on sait à quel point le side B au ledge, ça peut être fatal S'il arrive à... S'il est c'est toi et sa ligne Il peut faire ce comeback, notre ami Flo Et pour le moment, ça continue de gratter Pas de comeback, ça va être tout à fait legit On a les très belles phases d'Edgegar Comme tu l'as dit, sur les bombinettes On punit ce landing On prend pas de risque là-dessus Inter après le jab, c'est une excellente conversion On arrive à égaliser en termes de puissance Ouais, normal, on essaie de la mettre dans les air Par contre, ce côté B, il était pas très inspiré malheureusement Peut-être un peu bourré si je puis me permettre Parce que là on est pas dans cette situation Ouuuuh Ça s'est joué à pas grand chose Heureusement qu'il était légèrement en retard Siski Parce que le jab a été violent Malheureusement, je crois qu'on a fait un grand saut On voulait faire un petit saut peut-être Je ne suis pas sûr En tous les cas, ce n'est un timing divin De la part de Siski On a sauté, on a attendu juste un peu Et on l'a trouvé Sur un contre-temps Flo qui est puni là-dessus Qui perd cette stock Ah, la stock au donner, on s'en veut Ouais, vraiment là, c'était... Il était parti sur une scie Bah elle passe 77% validée Clean Et pourtant L'Overextend de Tro Siski Il l'a vu Va là-bas C'était pesé C'était dans la blason Il n'a pas réfléchi Et pour le coup C'était vraiment Le Hail Mary Qui aura fait la différence dans la game Ouais, je suis d'accord Clairement, parce qu'en effet D'ailleurs on en parlait On se disait le comeback Qui allait potentiellement être difficile sur Flo Et d'un coup d'un seul Il trouve une session de juggle Qui était absolument fantastique C'est dommage qu'il ait pas lu non plus L'air dodge de fin Sur la dernière étape Grosso modo du juggle justement Mais bon, ça ne fait rien On repart sur Pokémon Stadium 2 Plutôt confiant je pense Malgré cette défaite Il y a des choses à faire Par contre Siski Qui en effet lui certes a gagné la game Ca va lui faire du bien D'un point de vue mental Mais je pense qu'il doit avoir peur De la suite du set Non effectivement Ce n'est pas donné On a essayé le 4R Smash là-dessus On avait la e-box intérieure Mais la e-box de Samus Ne va pas lui permettre Cela était le downer Il ira par toucher et valider sur un B De bons petits pourcents Pour le joueur espagnol Ouais clairement Un truc qui est rassurant aussi par contre C'est qu'il y a des choses Que Siski faisait Qui ne fonctionnent plus Quoique, ok pardon J'ai rien dit J'allais dire, ça ne fonctionne plus En fait ça fonctionne malheureusement Mais bon En tout cas ça n'a pas fonctionné sur la première game On a eu des textures au missile aussi Qui ont moins fonctionné Également Donc a peut-être Flo qui a également Pris des notes Mime de rien Mais bon Evidemment si seulement Le jeu n'était qu'à quelques interactions Ca se saurait Mais un truc qui fonctionnera Par contre quoi qu'il arrive C'est le ledge trap de Samus Exactement Les bombinettes en ledge trap C'est tellement fort Mesdames et messieurs En plus de ça Ca a vraiment lui a permis De pouvoir espacer Contre la attaque Mais par contre Une tech chase de la part de Flo C'est brutal aussi On a eu la read Sur la roll intérieure Et ça a extrêmement bien servi C'est incroyable comment Flo Il est capable d'avoir les reads Le moment où il en a besoin Je te jure des fois Il a pas besoin de la read Du coup il n'a pas la read Et qu'il en a vraiment besoin La read plus souris C'est vraiment le flow factor De pouvoir justement Taper des combats comme ça Il a les reads divines Au moment opportun Et pour le coup Ca a l'air de continuer Là-dessus Ca lui a servi On essaie en aide GAAAARDE Et puis il continue Il n'y a pas d'embrouille Il continue Il a l'avantage Mais genre absolument fantastique Là-dessus C'est outspace Ok d'accord Très bien Attention c'est risqué Non pas vraiment On va toucher ça Les hits Dommage Dommage Oh Mon side B va pas connecter Et bah tu sais quoi On va s'adapter For deep back Pour un smash On prend la stock là-dessus Un smash Deux smash C'est très très bien parti Pour le joueur du loss Et surtout là aussi Ouf c'est que le conditionnement Il était insane Parce qu'en fait il a retenté Du coup les side B juste avant On a vu que ça a pas marché Il a tapé Il a littéralement tapé Cet air dodge Puisqu'il a fait Vas-y je vais le feinter Je lui mets juste un hit du side B Il va pas niquer air dodge En pensant que ça va passer Et boum je suis derrière Il est trop bien Et là il est une stock d'avant En ledge trap On parle de Roy en ledge trap Face à Samus Regardez ça mange le fer Là par contre le fer va d'immédiat pour contre cesser Evidemment celui de Roy On passe derrière Petite F smash Et le drop de le fer Ca rééquilibre Mais bon Siski est à 92% L'eau s'est précipité un petit peu là-dessus Il a vraiment voulu finir le plus vite possible Et là overrex une une fois, deux fois, trois fois Et à chaque fois Siski a fini par le punir Encore une fois On voyait un qui cherchait à punir l'edge guard Ca ne sera pas passé Cela dit Flo qui commence à se calmer un petit peu ton jeu On a capté la roll arrière Et la DI mix up était pas là du coup On va droit dans la blason Non là c'était Là cette game C'était Reed Il a juste oulu en fait On en parlait Certes il a perdu cette première grid Mais il peut s'envoler du donner Sauf que là par contre derrière On a une read du Tech Chess qui est absolument divine Sur le Don Tilt Tech In Fsmatch C'est puni Le Side B Encore une fois La première fois Arrête air dodge comme ça Ok vas-y je retrouve la situation Mais littéralement deux secondes plus tard Tu vas faire la même air dodge C'est fait Fsmatch Et là c'est parti Il a des grids de roulade aussi Où il se rapproche de l'adversaire Ca roule Allez hop ça passe Jab back air On en parle le plus Fantastique de la part de Flo qui en est fait Là pour le coup c'est bien habitué Et là par contre c'est ce genre de défaite Qui fait très peur à l'adversaire Quand tu te fais autant de reads Sur une game Généralement tu te dis Ou c'est compliqué Ouais c'est très très dur De s'en remettre là-dessus Ca fait un peu mal au mental Pour le coup Et lorsqu'on a pas justement Dersalvateur Pour pouvoir égaliser un peu la situation Ca devient tout de suite Bien plus compliqué Pour le genre espagnol Et en tout cas On va partir du coup Sur Small Battlefield Pardon Un stage qui peine évidemment Et bien C'est ce qu'il aime bien Il aime bien Il a assez de distance Pour jouer un peu Un peu espacé Mais le stage finalement petit Pour potentiellement Abuser de challenge trap justement On a des Plas zones qui sont Assez étendues Si je peux me permettre Qui vont Relativement C'est pas Smashville quoi Du coup Qui le mettent Moins en danger Face à Roy Et qui vont lui permettre Du coup de rester Plus long dedans Bien évidemment Ouais effectivement On a plus de jump de son côté On essaie encore une fois ça Et le tag count Qui finira par le servir là-dessus Excellente phase De la part de Sescu Et la moindre phase davantage Il a réussi à capitaliser Et pour le coup On prend la première stock C'est excellent Il va falloir faire un petit peu plus que ça Parce qu'à 111% maintenant Le but c'est de survivre Et éventuellement de gratter Ouais on est d'accord là-dessus Un trim qui ne passera pas Pour le moment Par contre le side B ici Qui va connecter Pas assez pour avoir le kill Malheureusement Il va falloir tuer Il va falloir tuer Et là pour le moment On l'envoie de côté Il y avait une lecture d'ouvertage Mais on a bien drifté Ouais est-ce qu'on peut trouver ça ? Et c'est un woody messieurs-dames Un P neutral Rondement relâché Pile au bon timing Et c'est un flow du coup Qui régalise Mais il est déjà en extérieur Et c'est pas pour rien Qu'on prend ce stage Comme on l'a dit un peu plus tôt Exactement Pour le coup il a fait une preuve D'une très très bonne patience là-dessus On s'est pris la bombinette Parce qu'on a quelques Leloris reward En plus de ça On s'est pas pris le up-it Justement derrière Il avait plus de jump Donc c'était très 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 bien vu On s'est lui a permis de revenir Et d'égaliser en termes de pourcent Et on esquive le grab là-dessus Excellent On gagne l'avantage positionnel Lège frappe pour toi Aïe 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 On a insisté avec le forwarder Il aura fini par cracker Ouais je pense qu'il pensait pas Que le dernier hit allait toucher Malheureusement en effet Ca a été le cas Ok nerf en désavantage Y'a pas d'embrouille là-dessus On a lâché le cheat un peu Étonnamment On trouve des EPR On veut tuer en voilà Là on a du mal à le suivre là-dessus Mais y'a pas problème Bon Les roulades encore une fois On commence à les voir de plus en plus côté Flo On a peut-être un petit timing là-dessus Mais je pense que la lecture était là Aïe 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 Et c'était bien tenté Le hit est passé à pas grand-chose Et là par contre c'est Ski qui fait un excellent travail également En termes d'avantage Gestion d'avantage Vraiment la couverture qu'il nous avait proposé là-dessus Avec le up-air neutraler C'était parfaite Mais vraiment encore une fois On a pas réussi à capitaliser au moment opportun Et Flo finira par prendre la stock là-dessus Il est amené à sa dernière stock de cette game Mais encore une fois Il faut que Flo y soit vivek C'est long mix-up là-dessus Jumperbush C'était risqué C'était ballsy Mais c'est la solution par rapport au ledge trap de Siski Ah mais là c'est vraiment dommage Ski en fait qui a donné sa deuxième stock à Flo Genre littéralement il lui a donné Et là du coup maintenant Tous les pourcentages qu'il prend C'est sa faute hein C'est vraiment sa faute Et ça continue Et là pour le moment Flo évidemment Il appuie là où ça fait mal Il n'y a pas d'ambrou Il y a déjà une soixantaine de pourcentages Enfin le club ça suffira Oui monsieur Mais 60% de retard Et c'est la faute de Siski ça Effectivement 60% Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne phase d'avantage On sait que le joueur espagnol est capable de ça Down air en désavantage Mais là c'était complètement unsafe monsieur Ça va répondre d'un jab backer Ce sera pas assez pour tuer Maintenant il est en bonne posture On a calculé la roll On appuie On a malheureusement pas drifté correctement On essaye voilà De pousser au maximum Mais pourcent Ouah C'est un F smash pour toi Oh Cet F smash il était trop clean Il était trop clean Il a poké beaucoup Justement des EPR Des jabs etc Et on le voit Il attend sur la plateforme Et on sait que la plateforme C'est une situation dans laquelle Tu veux pas être face à Samus Short up air ça touche Short up air ça touche En plus ça peut juggle Short up air si je dis pas de conneries Ça touche Bref tu veux pas être sur la plateforme tu vois Et on a vu Il a attendu une demi-seconde Sur cette plateforme C'est ce qui Tu vois le poisson dans la mare Il s'est jeté sur l'apa Il avait une dalle frérot Ca se décale Ca a atterri Gros F smash on en parle plus Et c'est un 2-1 Rondement mené pour le monde Pour Flo qui Malgré une première game On l'a dit un peu Malencontreuse Et bien pour le moment Il est dans un contrôle Vraiment le total Mais pour le coup Sincèrement C'est ce qui a donné cette game à Flo Lorsque cette deuxième stock Il a juste à faire un ledge trap Et il se jette off stage Et laisse Flo Prendre le ledge trap Il a fait pire erreur Non vraiment C'était vraiment compliqué Pour lui là-dessus On perd la game là-dessus Mais en tout cas La vie continue La game continue La loser finale Elle n'est toujours pas finie Si Flo a envie de pouvoir Se donner une place en grande finale Il doit gagner encore une fois Ce qui veut dire que le joueur espagnol A encore une chance de s'en sortir Encore plus Sincèrement il nous propose des phases Comme ça déjà 70% qui ont été validés Et puis là on est bien là On est très bien là Voilà on a un ledge trap qui fait peur Voilà On a quand même une skate up attack Qui nous permet du coup de nous en sortir Mais bon 95% Ca fait Ca finit bien Et c'était fantastique ce drifting On sait que Flo Il a tendance à aller loin Pour aller trouver un deuxième fer Et s'il avait drift away Sur sa bombinette Le fer touchait Mais cette fois-ci non Siski a bien fait un drifting Pour passer au-dessus de son adversaire C'est renversé la situation Pour mais le back air Et on se met très 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 bien Côté espagnol là-dessus Qui au final On aurait peut-être Réussi à retrouver un peu de calme Exactement Ohlalalala Il arrive à retrouver un petit peu de calme Effectivement Parce que ce genre de phase Pour le coup il est très bien le zer Pour pouvoir gratter un petit peu plus En plus de ça on valide le downer Pour le remettre dehors là-dessus Et on rebelote Les bombinettes Qui le servent très bien On essaye de valider le downer Ca ne passera toujours pas Mais en tout cas si tu veux un spike Le up tilt t'en proposera un Encore un mesdames et messieurs 122% Le back air qui aura été trouvé là-dessus 139% Et en plus de ça on valide J'garde D'une manière magistrale Juste derrière Il mène cette danse tellement bien Sisqueen Oh merde c'était très clean Bah oui il a feinté Il a feinté la bombinette habituelle Il retourne dans les strams Cette fois-ci c'est juste Laissez tomber back air Absolument trop clean évidemment Sisqueen c'est approuvé là C'est complètement approuvé Il n'y a pas d'embrouille continue comme ça C'est absolument fantastique Attention ça peut être très dangereux là Ce qu'il peut se passer On n'est pas allé si loin On feinte On trouve une charde Il a probablement Flo qui est juste complètement contrôlé là-dessus Et malgré Malgré ce forward smash Il a encore une montagne à accomplir Sisqueen a la grande finale Effectivement En plus de ça l'angle est tellement brutal pour lui là-dessus On va voir ce up smash cela dit Mais pas de grosse conversion dessus On avait une ouverture Malheureusement On n'aura pas pu en profiter du côté du joueur de losk 112% Comme tu te dis c'est une montagne à traverser Mais une montagne qu'il est prêt à traverser pour le coup 34% aurait été validé Ça part de là On esquive très bien On prend le contrôle du stage C'est très important C'est capital là-dessus Pas de grave pour toi non plus La frame data va régner pour le moment Le jab aura été trouvé Elle smash Ça passera pas Fais attention à ne pas overextend Voilà on garde son calme On garde son shield Ouh La tech elle était pas évidente à trouver On en parlait tout à l'heure Mais aussi La take away faut pas hésiter Faut pas hésiter Samus elle a un peu de mal des fois à trouver la take away Belle air dodge là-dessus On avait Ça a fonctionné tout à l'heure Ça fonctionne ici encore On fait une bonne vieille away Pour ne pas toucher le seul Après se donnt tilt Attention il y a deux hits sur le nerf par contre Et là on peut être dans une très mauvaise situation On attend Siski qui se dépêche un peu Attention take away On arrête au troisième hit Bien vu Bien vu Pour le coup On est très bien là-dessus Excellent play de la part de Flo Ce n'est pas fini mesdames et messieurs On sait qu'il est friant de comeback ce joueur Mais malheureusement la Gupthrow Va finir par le valider là-dessus On coupe le buzz immédiatement Avant qu'on perd le contrôle de la situation Du côté du joueur espagnol Ce dash-in Pari du missile Jabbaquer Au milieu de cette explosion On n'y voyait rien Ça c'est insane ce genre de play par contre C'est insane Arriver à proposer ça Il En étant autant en retard dans le 7 en plus Tu prends le missile tu perds la game Il a perdu la game Mais il lui a rappelé une chose Ici c'est Paris De ouf Absolument pour le coup Cela dit Parlons stratégie duquel Oui Flo vient de perdre la game 4 Oui Ce qui veut dire que c'est lui qui choisit le terrain pour la dernière game Exactement Et en espérant qu'il ne fasse pas du coup les choix relativement questionnables de la part d'Omika Où est-ce qu'on va aller mesdames et messieurs On va aller sur un smash beat Après c'est Roy C'est ce que j'allais dire Après c'est Roy Le trap de Samus côté Flo On a eu cette première stock de la game d'avant qui était vraiment compliquée Mais là regarde pour le moment voilà C'est ça aussi C'est que Roy dans le trap et ben c'est aussi méga solid Tu vois là pour le moment Samus elle a pas bougé son fiac de ce corner gauche Effectivement pour le coup Et vraiment encore une fois la capacité de Flo à pouvoir gérer les scramble C'est vraiment quelque chose de spectaculaire Et justement une map comme Smashville Va clairement lui permettre ce genre de phase pour le coup On essaie le up air out of shield ça passera pas J'ai lu le shield là-dessus Encore une fois on ne joue que par ce up air 141% ont déjà été validés sur le premier stock de 6K Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir là-dessus C'est lui qui a l'avantage positionnel Pas de neutraler pour toi Joli la couverture c'était safe En plus de ça on continue de ne jouer que par ce up air 158% ont déjà été validés Est-ce qu'il va pouvoir finir cette stock Oh la 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 On se retourne avec le grave C'était tellement clean Oh mais t'es ouf Genre ce petit moment d'attente Tu sais en mode Je sais que si j'ai déjà sur ton shield Tu me up et de toute façon Je te grab je te remets off stage Et on est reparti pour un ledge trap Qui au final va se conclure pour une stock Ca ne fait rien je ne te dévore pas tout de suite Mais je peux attendre un tout petit peu Et ça passe comme on aime Comme ce qu'il faut Et du coup Flo qui prend le lead déjà sur ce début Mais attention parce que là on passe d'un edge à l'autre Et on en parle depuis le début de cet affrontement Mais le ledge trap fait excessivement peur Côté Samus Il faut arriver à reprendre le centre maintenant Et pour le moment C'est ce qui n'est pas véritablement de cet avis Non absolument pour le coup Ca se passe très bien pour lui Flo n'a toujours pas réussi à rentabiliser Cette première stock Cela dit on arrive à recouvrir le contrôle du stage Mais le charge-shot aura été lancé On nous a dit De l'autre côté du terrain Ce ne sera pas assez 175% on deck Mais voilà On a réussi à conditionner là-dessus Il a vu le shield Il a réagi Up pro c'est fini Et là maintenant c'est Qui va remporter la première situation de neutral Pour envoyer l'autre sur le rebord grosso modo Et maintenir son avantage C'est un peu ça maintenant La question primordiale Et pour le moment c'est Roy qui s'en sort Plutôt pas trop mal là-dessus Malheureusement on va un peu trop loin Du coup on va cramer son 2ème throw Et malheureusement Il est juste en face de Samus Le permettant du coup de trouver un 2ème 3ème maintenant Et en effet Je plus sois Fais gaffe à tes jumps Parce que ça peut être véritablement très dangereux Une Samus Une fois que t'as perdu le tien Par contre va le B out of shield Parce que oui Roy aussi a le sien Et il reprend le contrôle là-dessus Le bon flan Voilà on a très patient là-dessus On va pas lui laisser faire ça C'est C pour le coup Tu vas pas te faire punir Mais on se fait Ici C'est Paris C'est trop drôle Le public ils ont sauté en vague C'était trop beau à voir Je m'jure En tout cas Jambacker ici Ça passe On est là On est bien Du coup Flock Qui maintenant maintient son avantage là-dessus Tout ce qu'on aime Et en plus de ça Malheureusement Six Kicks s'est mis tout seul au coin Il s'est mis tout seul au coin Et ça le désavantage aussi de Smashville On arrive quand même à s'en sortir Mais voilà Take away pour passer à Techchess par ce missile Donc je te remercie mon cher Flo Le public est en train de chanter One more stock C'est peut-être maintenant Que la place en grande finale se joue Pour le joueur du loss On arrive à avoir une phase d'avantage 39% Ne va pas over XN C'est comme ça que tu t'es fait avoir la dernière fois Voilà on garde le contrôle du terrain là-dessus On essaie le Tomahawk Ça ne passera pas Il récupère le contrôle du terrain On essaie Le sniper de l'autre côté Ça passera pas Ça lui laisse le temps de pouvoir revenir On a trouvé le jab Un forwarder Pas de plus d'edge guard que ça Voilà Très très calme dans son jeu pour le moment Sixkoui qui est dans la panade pour le moment On va shield ça On va essayer la spot dodge Paris encore une fois Tellement confiant là-dessus Il a fait une malheureuse ardence Est-ce qu'il va pouvoir revenir ? Oui monsieur Et c'est très bien pour le coup Mais on arrive toujours à couvrir du côté de Flo Toujours réveillé Est-ce qu'il va pouvoir revenir là-dessus Foster c'est tellement intense Pour le moment on se cesse Mais en position de roulade Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de rôle d'arriver C'est qu'il va sauter Il va le punir juste derrière Et ça sera avec un Trump Un Trump Je te le laisse Encore Une fois Toujours Mais pas celle-ci Pas cette dernière fois Tu penses que c'est safe Ce n'est pas safe ici L'AXL est en délire Mesdames et messieurs Le champion du peuple Le joueur du Lost Flo se dresse encore en grande finale Pour sa revanche contre E-Math Il est tellement déterminé Mesdames et messieurs Là où c'est très fort C'est qu'il double élimine Siskui Et en fait Je ne pense pas que sur le papier En rentrant à ce tournoi Et je ne pense pas Que si on demande aux personnes Dans le tournoi Et si on devait poser la question Est-ce que vous pensez Que Flo va battre Siskui On aurait répondu oui Avec autant d'assurance Qu'il nous l'a montré Parce que c'est un Une double élimination Qu'il a proposé Face au joueur espagnol Qui mine de rien Tout de même Nous signe Une troisième position Nous signe une troisième place Siskui qui a excessivement bien joué Qui a su briller Ici à cet événement Ca fait plaisir Merci lui évidemment D'être venu D'avoir été présent ici À ce Wanted À l'Assobi Aussi hier Et je pense que c'est la fin De son séjour Effectivement Ca fait quelques jours Il me semble deux semaines Qu'il est là Et qu'il aura montré De quel bois il se chauffait Pas juste Dans toute la France Clairement Vraiment big up à Siskui On n'oublie pas Naturellement Si vous voulez voter pour lui N'hésitez pas Il est en campagne Pour le Summit Euh Si le joueur vous plaît N'hésitez pas à aller donner vos votes Il le mérite clairement Ah bah ça Quand tu vois ce qu'il montre En plus en tant que Samus Là J'ai envie d'attendre que t'aimes bien Ah moi j'aime bien Moi je suis trop content Mais on m'a dit C'est ce qu'il est en Winner Summit Tu fais le top 8 J'ai dit ah je vais bien manger J'adore C'est tellement clean Bon après évidemment J'ai un peu le sum Elle s'arrête en loser finale Tu vois troisième place Mais bon vu que c'est Flo Qui prend la game Tu dis bon allez C'est pas très grave tu vois Mais là surtout on a une histoire C'est qu'on a Imas Du coup qui pourrait remporter Ce tournoi ici Ce Wanted Ou bien Ou bien c'est Flo Qui ferait le comeback Mais on rappelle que c'est bel et bien Imas Qui en Winnerside Et il y a deux sets à remporter Côté Flo Deux sets d'affilée Et le premier avait déjà été très compliqué Des counter en edgeguard Qui avaient posé Moult problèmes à Flo Une situation On se fait souvent avoir Par malheureusement Les undershoot également De Imas Des matchs un peu tendus Mais des fois des matchs véritablement à sens unique Ou en tout cas des situations à sens unique Donc il y a beaucoup à faire Pour arriver à remporter ce tournoi de la part de Flo Effectivement pour le coup Ca va être une montagne Qui se dresse devant lui Et il est capable de la remonter Surtout comme on l'a vu C'est un joueur qui arrive à s'adapter C'est un joueur qui arrive à réfléchir Au pourquoi du comment Il a perdu ou il a gagné justement Il connait ses conditions de victoire Et il sait les appliquer Maintenant ce sera aussi une question De ne pas laisser les situations sortir de son contrôle Surtout comme un joueur comme Imas Qui joue un personnage comme Joker Ouais je suis d'accord Ca peut très vite Mal se passer Ca peut très 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 vite Mal se passer Donc je suis un peu curieux En tout cas pour le moment là On attend évidemment Imas Il y a Flo qui demande deux minutes Non bah non 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 Tu vas te faire un set game 5 J'ai pas tendu Non t'enchaîne Non évidemment On prend du temps Surtout Ca c'est véritablement J'ai pas grand chose Sur certaines games notamment Mais bon En tous les cas En tous les cas T'imagines que T'imagines que Si c'était pas manger le Donner C'était un deuxième 3 C'était un deuxième 3 Effectivement Allez on se mettait bien Bon après avec Nessie On refait les matchs Tu vois tu connais C'est sûr Mais on se met bien Clairement non Pour le coup c'était Un match spectaculaire Qui fera une VOD excellente A aller regarder sur la chaine de TF N'hésitez pas Parce que ce Wanted 100 Valentin Aura eu des highlights Il en aura eu Il est fort en transition Il est fort en transition Vous cherchez un caster pour vos tournois Embauchez le Ce côté le match était trop cool Ca tombe bien Parce que hop Glisse le nom d'un des sponsors Qui a toutes les VOD Non il est fort Il est fort On fait son mieux Bien vu Non mais c'est vrai en plus C'est vrai Ca c'est un des éléments Qu'on apprécie normalement De façon d'avoir cette espèce De répertoire de VOD Sur tous les tournois qu'on a C'est souvent des choses qu'on oublie Parce que des fois il y a des moments Qui sont un peu historiques justement Et pour la postérité Ils nous font On a besoin de ces VOD C'est vrai que grâce à TF Smash Et grâce à ce genre de personnes Qui vont prendre le temps D'aller récupérer les VOD D'aller découper le stream au complet Pour avoir ces matchs Et après les uploader sur Youtube C'est beaucoup On l'oublie pas le derusher Zirveden C'est pour toi mon ami Merci encore pour les travaux Merci encore à tous les agents de l'ombre Qui sont Solari Predator TF Smash Et la maison du Handball Bien sûr pour pouvoir nous proposer Cet événement spectaculaire Jusque là Et qui n'est toujours pas fini Parce que Encore une fois Cette grande finale S'annonce Anthologique Non mais en vérité J'ai vraiment Très 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 Le truc c'est que Je pense que c'est très important Pour Imas aussi De remporter ce tournoi Je sais pas s'il a déjà gagné Un gros tournoi Imas Même au Royaume-Uni J'ai un doute là-dessus Pour dire vrai Et on le rappelle que Potentiellement Je vais pas le dire très fort Pour pas trop lui mettre la pression Mais on le rappelle que Là pour le moment Il faut que Flo gagne Parce que sinon Ca veut dire que c'est un Européen Qui remporte un tournoi Pour la première fois Et ça c'est pas possible C'est une montagne C'est une montagne Comme on le dit Mais là il y a Tous nos espoirs Qui sont sur ses épaules Il faut qu'il n'en plus Absolument Ce serait tellement marrant Sur tellement de plans En plus de ça Parce qu'on sait que Flo Est un enthousiaste de Persona 5 Il apprécie Joker Il ne le joue pas bien sûr Parce qu'il sait que Persona ne convient pas Nécessairement à ce playstyle Mais il a une forte appréciation Pour Persona 5 Et du coup Devoir affronter Un joueur tel que Imas Qui joue un Joker Aussi performant que ça Pour pouvoir se dresser Comme le français Qui aura enfin gagné Un tournoi en territoire français Ça aurait été quand même Assez Ce serait quand même Assez spectaculaire Sur tellement de plans On a envie d'être là Mais après il a quand même Tenté de le pocket à une époque C'est vrai Il a tenté de le pocket A une époque Ça ne s'est pas forcément Bien passé En tout cas il a tenté Il a tenté Ça s'est travaillé un peu Bon Tant pis Tant mieux j'ai envie de te dire Non oui c'est ça Quand on voit Comment il se débrouille Contre Ciski On se dit tant bien Moi je suis d'accord Garde ton Roy Non mais c'est vrai C'est vrai qu'il a une partie Un peu sombre De caractère Crysis Flo Et on est content Qu'il soit resté sur Roy finalement C'est sûr On est content Qu'il soit resté là-dessus Et qu'il ait su pousser Comme il fallait Pour aller aussi loin Dans le temps Un jeu vidéo En 15h00t la musique changée On retourne sur l'écran De sélection du stage Parce qu'en effet Yma ça y est Est présent Et Flo surtout Est prêt A aller attaquer Cette grande finale Donc mesdames et messieurs Installez-vous Prenez votre pop-corn Mettez-vous bien Parce que c'est maintenant Que ça se passe La grande finale c'est maintenant Appelez votre maman C'est maintenant Que ça se passe Twitch.tv Slash mtk Underscore tv C'est maintenant Non mais clairement en fait Clairement là Faut rassembler le plus de monde possible De toute façon On a un des plus belles affrontements Qu'on a jamais eu ici Sur cet événement Dont un des wanted Et puis what the fuck Qu'on a jamais eu tu vois Absolument Et y'en a eu Y'en a eu des wanted Avec des brackets Où c'était l'hécatombe Mais là pour le coup C'est VRAIMENT l'hécatombe On est d'accord Là Juste pour quelques rappels On a Naitoru Qui sort Mister R Et André Seyfen Où on a Glutoni Qui finit 17ème Glutoni qui finit 17ème Raflo qui finit au porto du top 8 9ème ouais Y'avait quoi d'autre Comme Mystery qui se fait éliminer Par Omika Par Omika Mescol qui Bah c'est Mescol qui avait sorti justement Euh Gluto L'élève qui dépasse le maître Point d'interrogation Tout à fait C'était tellement 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 d'aspect au final On a été régalé pour le coup Et on en arrive enfin A la conclusion De son vantage Non mais c'est bon C'est bon En vérité Le fait que Mescol a eu jusqu'au top 8 Là où Raflo a pas réussi Et le fait que Mescol le bat tout tôt C'est là où ça fait du bien Parce qu'on voit justement Que le processus de coaching fonctionne excessivement bien Et justement permet De créer des joueurs Juste sur mesure Et très 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 fort Tu vois Et qui sont des bons défis Preuve en est du coup Pour Glutoni Dans des moments très intenses Et très important Donc c'est chouette en fait C'est très chouette d'avoir Ce genre de joueurs Qui sont créés Et c'est la preuve justement Que je pense Que le coaching Dans la FGC A besoin d'évoluer Sur une très belle route Et je pense que cette idée D'avoir plusieurs élèves Pour arriver à les monter Qui au final Se rapprochent énormément De ce qu'on a Dans les arts martiaux Dans les deux joueurs Est une vertu Et un chemin Peut-être Très certainement A emprunter Naturellement Et ça a toujours été Dans l'esprit justement De la FGC De prendre justement toute la communauté Glutoni Qui enfin Récolte les fruits Au final De son coaching Et ça a aussi Des effets sur tout le monde Ça a aussi une sorte Des effets sur tous les joueurs Tels que les finalistes Que vous voyez juste là Mesdames et messieurs On est parti pour cette grande finale Flo Contre Imas On rappelle hein Mais Flo évidemment Qui nous faisait un débouzeur Il avait perdu en winner finale Justement Face à Imas 3-2 Si je ne m'abuse Et qui maintenant Va devoir remporter du coup 2-7 Là où Imas est juste A 1-7 Une toute petite victoire D'arriver à aller récupérer Et bien Le pack est trop loin Cette première place Tant attendue Tant espérer mes flots Dernier rang par français Tu sais quoi ? Ce genre de raid A tout début de la game C'est vraiment hyper smart Pourquoi ? Parce que même si tu te rates Tu peux récolter une certaine information De ce que tu fais Et c'est toujours important Pour la suite Tu set Cela dit Si ça marche T'as pris la stock C'est super ! C'est sûr ! Par contre l'adversaire aussi Tu lui donnes des informations Et ça c'est un pro en fait C'est vrai que tu récoltes peut-être des infos Mais l'adversaire aussi Il en prend Et t'as pas envie de lui en donner forcément Beaucoup en début de game Mais bon ! Comme c'est le deuxième set Je pense qu'il part du principe de Ils se connaissent Il n'y a pas d'embrouille Tu vois ce que je veux dire ? On s'est déjà un peu découvert tout à l'heure Je pense qu'on veut déjà Aller à l'étape 2 Et déjà appuyer Là où ça fait mal Notamment sur ce grand stock Qui est rondement puni Flo Qui ouvre les hostilités Sur cette première stock Effectivement Premier sans prix par le joueur du losque Pour le coup On va prendre aussi un petit up Et qui valide 22% 32% Cela dit Avec ce forwarder Et on insiste avec ce up Qui a l'air de très 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 bien marcher Pour le moment Cela dit Arsène Qui s'invite enfin à la fête Va potentiellement changer la donne On arrive à avoir un Eigaon En plus de ça là-dessus Il essaie de le capter C'est bien que mal Et le full drift in de Flo On peut le comprendre Lorsqu'on a un personnage Qui peut justement te counter Et qui a les gueules Juste derrière Ca va être très compliqué de pouvoir revenir Donc vraiment il va pouvoir privilégier Exactement Et ne pas utiliser ce up Parce que lorsqu'il l'utilise Voilà ce qu'il se passe Ouais clairement C'est le problème D'ailleurs je me rappelle Les 3 premières games Ils étaient sur Smashville Et on rappelle que c'était Flo Qui a abandonné Smashville Parce que c'était pas forcément une bonne idée Parce qu'on en parlait Mais justement à cause de l'Edge Guard De Joker Qui pouvait très vite se retourner Contre lui A bien des égards Donc on va voir Pourtant là cette première game On maintient le plan de jeu initial Qui avait été tenté Pendant la winner finale Tracker de voir ce que ça va donner Mais mine d'un Imas avait remporté 2 games là-dessus Oh la 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 Il avait eu en plus de ça La hitbox intérieure Ça aurait pu valider C'est un fort à Smash Il n'a pas eu la réaction dessus Pas de hit confirm C'est dommage Mais la vie continue Et il arrive quand même A se dresser Contre le joueur saoudien Pour le moment 100% ont déjà été validés Et le jab back air Qui suivra jusqu'au derrière Va conclure sa deuxième stock Avant même qu'Arsen ait le temps De se présenter Ça c'est bien En fait cette game Elle est très sincèrement Je pense primordiale A bien des égards D'être remporté Parce qu'après on va voir justement Le jeu d'Edge Guard Mais les stages Qui étaient très importants Dans les matchs précédents Quand on avait pu le Pouvoir le constater Grosso modo Et là pour le moment On a Arsene qui est déjà sorti Et c'est assez fort Ça c'est dommage Par contre c'est un peu ballot Mais il n'empêche Que c'était quand même bien vu Bien réagi de la part de Imas De balancer ce back Et en réaction Oh ! Ça c'est les problèmes C'est le moment où ça devient Très compliqué pour lui Le downer a failli l'assassiner Pour le coup Ça ne passera pas cela dit Flo vivra un jour de plus Dash attaque sur ton double jump Ça ne passera pas On arrive à avoir le pivot grave Juste derrière On a essayé de capter une hard dodge Avec le down smash Ça ne passera pas On s'attend À une roll-in Ça ne passera pas non plus Mais les tentatives Est-ce qu'elles vont passer ? Non monsieur Pas de gun pour toi non plus Je vais pouvoir revenir Sans trop de problèmes Il se bat jusqu'au bout Le joueur du loss Est-ce qu'il va avoir le drag-down ? Non monsieur Le jab Peut-être pas Ça devient tellement intense Le down smash aurait pu le tuer là-dessus Lui aussi il a eu peur Il a spot dodge direct En se disant je suis dans la range Je vais mourir Alors c'était pas le cas Mais ça a fait peur à tout le monde Par contre là-dessus voilà On a Imas qui aime beaucoup tourner autour de l'adversaire Et là cette fois Siflo Il s'est fait endormir plusieurs fois par cette roulade Mais pas cette fois Il le voit passer derrière Et c'est immédiat Jump back here Après ce jab Ça dégage On prend cette stock Une stock qui est véritablement très 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 importante Comme on le disait Je pense que cette première game Elle est essentielle pour garder La main mise sur le counter-peak Potentiellement on repart sur ce match vu du derrière Pas du tout On va aller sur Pokémon Stadium 2 On rappelle vraiment qu'Imas Ça va remporter deux matchs De sur... Enfin deux... Ouais deux points De game Sur Smashville Lors du premier set En winner finale Mais cette fois-ci Flo a réussi à lui deny le stage C'est un nom On ne va pas dessus On va plutôt sur Pokémon Stadium 2 Le stage Qui avait été le théâtre de la conclusion De la winner finale Effectivement Pour le coup on revient dessus Comme d'habitude Pokémon Stadium 2 Un stage énormément chéri De beaucoup de joueurs compétitifs Qui pour le moment A l'air de faire effet aussi pour Flo Parce que 41% validé Ce n'est pas rien B va falloir le respecter Tu vas pas pouvoir mettre garde Si facilement que ça Ouais c'était bien tenté en plus Justement le drop zone Mais tu vois tu parlais tout à l'heure Des raids Justement ça donne des informations Là c'était bien tenté Mais alors ça a été immédiatement Sanctionné de la part de Flo Et là on peut mettre la pression en ledge trap Voilà tu pommelles Tu prends ton temps Pour aller dégager ce bon Arsène Qui somme toute Et bah nous a bien embêtés Durant ce set précédent Et déjà durant la game précédente Et là évidemment Undershoot Undershoot C'est le matchup On essaye au maximum du coup D'amuser de la moins bonne range Qu'on peut avoir Bien qu'excellente Et surtout de ces box qui font peur Malheureusement Ca n'a pas une prime forte Et là d'un coup d'un seul flow Reprend le contrôle Et prend la première stock Et la mission a été accomplie De bout en bout On n'a pas laissé Imaz Pouvoir profiter de Arsène On a vraiment pu esquiver Toutes les situations Où il aurait pu conclure la stock avec Et maintenant on a réussi A la récupérer juste derrière C'était extrêmement bien exécuté De la part du joueur du LOSC Ouais on est d'accord là-dessus C'était vraiment Vraiment très 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 clean Si on trouve un joli back air Mais voilà Imaz qui commence Enfin à mixer Peut-être un peu plus On en parle Mais voilà Undershoot un petit peu On essaie de mater l'adversaire à distance Et Juste la stock d'avant Enfin juste les situations d'avant Il a commencé à aller un peu plus loin Donc ça peut être dangereux Attention il est au percentage qu'on a Evidemment Arsène Peut être très dangereux Mais on est déjà mid-bar Il est beaucoup plus friand De B maintenant Flo Et j'ai l'impression que c'est principalement Parce qu'il a envie D'avoir cette super armure Contre le set play De Imaz Lors il utilise beaucoup Ses back air justement Pour mettre la pression Pour jouer le neutral Il va souvent drift Full in dessus Justement pour se dire Ok tu veux jouer le neutral Et bah je vais quand même gratter des pourcents là-dessus Ouais il y a moyen Il y a grave moyen En tout cas on ferme la distance On ride le dash back Et que c'est de la chat attack Evidemment ça c'est un jab Ca c'est un back air Ca c'est une stock Autant pour moi Excusez-moi bien évidemment Le compte est bon à Bonne Dame Je vous remercie Et on a maintenant un bon lead côté Flo Qui et bien somme toute Pour le moment Est en train de nous faire croire Qu'en fait Le set de winner finale N'a pas véritablement existé On est plus On est plus tout à fait Dans la même situation Dans un lead presque constant De la part de Flo On se fait quasiment pas peur en fait Depuis tout à l'heure C'est assez impressionnant Et vraiment La libre a l'air d'être marché très bien Chez Flo Parce que le téléchargement A l'air de s'être très bien passé Entre la game de winner finale Et la game de grande finale Pour le moment Il a l'air de très bien avoir compris Ce qu'il a l'air de faire tic Il masse Et pour le moment il s'en sort Pas de down smash pour toi Clairement pas non Il va pouvoir se défendre très bien là-dessus Le pet chase Qui va être prise extrêmement bien Avec le side-day Va pouvoir lui valider la deuxième game d'une main de maître Ouais Très bizarre de la part d'Imas D'avoir tout deux fois de suite Téqué de la même des manières Surtout face à Flo Qui est très enclin A aller se jeter sur les rides Et là il a fait down tilt Comme d'habitude Enfin comme à l'habitude de Flo On fait un premier down tilt Une première solution de tech chase Et on fait un dash in Ok ok une roll in Mais sinon on attend On regarde ce qu'il se passe Et à la deuxième fois On applique Et là cette fois-ci On a fait une première tech sur place On a observé Et juste après deuxième tech sur place Puni immédiatement 2-0 pour Flo Je te jure que c'est le seul joueur Que j'ai vu optimiser les situations de tech chase Avec son personnage aussi bien La façon qu'il a justement Enfin la méthode qu'il a justement De se dire Ok je vais dash in Je vais me retourner Et je vais quand même essayer de couvrir des rares Purement en réaction J'en vois très peu d'héroïs au final le faire Ils vont plutôt aller pour la ride pure et dur Alors que lui il a vraiment une méthode Pour pouvoir Ride son adversaire Pour ensuite Pour pouvoir mieux capitaliser dessus Tu vois ce que je veux dire ? Non je comprends je comprends De toute façon la règle c'est généralement Ne fais pas une take-in quoi Ouais clairement Pour le coup Ne fais pas ça En tout cas on repart du coup Sur Pokémon Stadium 2 Malgré et bien somme toute Cette deuxième game Qui a été plus que difficile pour E-Mass On a confiance de son counter-peak Assez étonnant de ne pas repartir sur Bah on en parlait justement C'est facile qui était un match Qui était beaucoup plus serré Par exemple Dans ce set Là où il avait déjà remporté 2 victoires Mais on y croit Et là on fasse le bugle Malgré un début Un early game Qui était relativement bon On va quand même trouver ce donner Merci Arsène De cette deuxième hitbox Qui ne sera pas pari de la part de Flo Puni immédiatement derrière Enfin converti plutôt Avec cette love smash E-Mass Vraiment comme tu l'as dit C'est une hitbox Enfin deux hitbox Pas une Et Flo ne s'attendait clairement pas A la deuxième Et encore une fois On a l'air de trouver Encore une fois cette situation Avec le neutral air Ca se masse pas mal pour lui Mais il a réussi quand même A gratter cette stock 66% déjà validé sur le dessus Il est à 113% La prochaine touche de Flo Peut très 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 vite Lui prendre la stock Mais en tout cas Mission accomplie De la part du joueur de l'écurie Anka Qui a réussi A le gratter Très très bien Puni Pari sur la dash attack Puni au 7B immédiatement C'est quand même 80% C'est compliqué D'autant plus que De toute façon Il va y avoir à Arsène Avant qu'on arrive à le 47 stock Mais j'y crois pas trop Bien qu'on a tenté Tout de même De trouver ce donner là-dessus Ça aurait peut-être pu passer En vrai En tout cas pour le moment On le met là-dessus Encore un air Et regarde moi ça Il avance Il avance Il repousse Et pour le moment Imaz Qui au final n'a pas vraiment réussi A se faire entendre Sur cette deuxième stock Pour le moment Et maintenant ce tour de Flo Dundershoot Et ça fonctionne Imaz Qui désormais maintenant se fait avoir Il tombe Il tourne dans le panneau Il match Lui aussi Sur ce single inside day Il marque moi ça Il repart encore L'offensive déjà 40% d'infligé Mais est-ce que Flo Peut-être arrêter dans cette grande finale Mais ça n'est pas l'impression La game était tellement pas pour lui Il a réussi à la comeback d'une main de maître C'est vraiment incroyable Ce qu'il est en train de nous proposer Jusque-là Et c'est toujours pas terminé 53% ou 54% Or ont déjà été grattés là-dessus On ne lui laisse pas l'opportunité De faire plus que ça Malgré le fait qu'il est No way C'est un 3-0 C'est un 3-0 C'est un 3-0 En reset Et en plus Elle est en plus de ça Elle regarde la caméra Elle ferme En fait c'est Imaz Qui l'a regardé Il n'a rien fait Ok d'accord Je me suis dit Il vient de regarder le public Il a fait Incroyable la performance Non mais surtout Quand on se rappelle Véritablement De la winner finale Où il s'est fait counter H24 Lorsqu'il était off stage Il était véritablement compliqué On a forcé sur Smashville Ca s'est pas bien passé On arrive à 2-1 Après on arrive à récupérer une game Je crois sur Sur Small Battlefield Ou un truc dans le genre C'était sur Pokémon Stadium 2 Il me semble Les deux dernières games C'était Pokémon Stadium 2 Je pensais que c'était que la dernière Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit On arrive à une situation de 2-2 Qui était vraiment possible Difficile Et là d'un coup d'un seul Un 3-0 Sans vraiment être inquiété Parce que là Imaz A réussi à avoir un Bonner League Qui a été balayé de la part de Flo Dans tous les cas Deuxième set de grande finale Messieurs dames Flo face à Imaz Le monstre français Le monstre du LOS Est-ce qu'il peut Réussir Réussir Cet exploit En tout cas on est reparti Pour un set mesdames et messieurs C'est un reset Du coup Qui est parti très très bien Cela dit pour Imaz Qui a réussi déjà à valider 109% Sur cette première stock de Flo Est-ce qu'il a réussi à s'adapter Est-ce qu'il a réussi à lui comprendre En tout cas Cette stock a été validée Sans même un arsène Comme quoi Il a pas besoin De ce genre de gimmick Pour pouvoir faire la différence Ah ouais ce juggle Avec le dernier drift Légèrement in Sur le upper Il était vraiment très clean Clairement De la part de Imaz Qui peut-être en effet Commence à se réveiller un peu En tous les cas Ici se donne un appel d'air Un bel espoir Et c'est ça aussi de devenir des winners C'est que t'as quand même 2 sets Avant de pouvoir être éliminé Et on sent que ça lui fait du bien Ah ça Imaz Il fait vraiment extrêmement bien Parce qu'il continue d'appuyer Là où ça fait mal Il a peut-être eu un 3-0 tout à l'heure Mais à tout moment Imaz Il nous valide ça Avec un petit 3-stock Parce que là pour le moment Cette stock arrive de partir Relativement vite Et on est parti 妳 a 3-stock 59%, même pas 60% C'est dur Aïe 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 C'est tellement bien parti Pour Imaz Pour le coup Qui nous propose un jeu Extrêmement intelligent Il a vu que justement Flow allait se précipiter Qu'il allait essayer de prendre justement La stock Et au final il a juste capitalisé Sur son over extend Cela dit en parlant d'over extend On a aussi capitalisé Sur son job Pas de recovery Et pour toi le forwarder va t'attendre Il arrive à se débarrasser de ça, mais est-ce qu'il va pouvoir réitérer l'exploit ? On va se poser la question parce que là ça a l'air très compliqué pour lui. Ouais clairement, Pierre, sous les présentages qui montent, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On appelle ce back-air, c'est dommage qu'on est pas puniants, on trouve encore un down tilt. Rien Arsène qui est là, on va cross-up avec le nerf, c'est très intéressant. On va attendre un peu, malheureusement on va se faire voir le partenaire là-dessus. Et Magnifique Lecture, Magnifique Lecture, un troisième peut-être. On se fait un nerf dodge avec le fer juste après. On est dans une sale situation et c'est un counter. Et malheureusement, counter, ça peut pas t'envoyer derrière et ça sera les Gunslingers pleine tête ! Le flingue dans la cheboue, on appuie sur la détente et le teint 3-0. On passe à une petite clean sur cette première game de deuxième set de grande finale. Vraiment bang bang, et il en avait besoin encore parce qu'après un 3-0 qui s'est pris, il avait besoin de pouvoir calmer le jeu. Je sais pas exactement s'il a réussi à prendre le temps de s'adapter entre les sets, mais c'est très 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 bien parti pour le joueur Ymas. Très, je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est encore une fois surtout un rayon d'espoir parce que là, si Flo continuait de gagner cette prochaine game, encore tu as l'as commencé vraiment à être... Enfin, s'il avait gagné cette game, ça aurait été très dur pour le mental. Là, il y a le rayon d'espoir, ça fait du bien. Je pense que Flo, malgré tout, malgré le fait qu'il ait laissé cette game, on rappelle que la winner finale était très attendue, c'est pas très grave. On a gagné 3-0, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on est capable de le faire. Et on repart, en preuve d'ailleurs, sur Pokémon Stadium 2. Effectivement, on est reparti là-dessus mesdames et messieurs. Et pour le moment, il masque, il a l'air d'avoir calmé son jeu un petit peu plus. Beaucoup plus de EIHA. On essaye... Oh, à chaque fois, les over-extend qui se font punir de la même façon. Malheureux n'essayent plus ce genre de chose. Parce que clairement, il a l'air d'avoir compris cet aspect du match-up. Et c'est tellement dommage parce qu'il démarre tellement bien au quart de tour, le joueur du LOSC, mais à chaque fois, il se fait couper le buzz. Là, j'ai l'impression que... En vrai, l'épée, elle est pas passée loin. Ah si, elle est pas passée loin. Non, c'est nommage, elle est vraiment pas passée loin. Ça arrive, ça fout la mort, mais... Celle-ci, autant je dis pourquoi pas. Mais le problème, c'est que là, par contre, on continue à engendrer du retard, en fait. Vraiment beaucoup. Et là, ce jump-in en plein middle, on rentre dans la zone d'Arsen. Evidemment, on se prend en 2e paire, on se prend en 2e. Et là, on est en train de se prendre exactement la même chose que la game d'avant, en fait. On est en 3 stocks avec à peine plus de pourcentage d'infligés. Et malheureusement, en fait, on en parlait tout à l'heure du 3-0 qui passe par une mini-pli. Mais là, par contre, si on s'en prend une 2e affilée, ça peut être très dur moralement pour Flo. Effectivement, en plus de ça, on se fait entier avec le hub B de la part de Joker. Et en plus de ça, on a eu les guns. Et... Un 3 stocks, mesdames et messieurs. Et une game 2 qui est remportée par Imas. Flo est à une game de laisser le savon lui échapper. Mais Imas surtout qui a l'air tellement d'avoir compris les moments où Flo overextend et capitalise à chaque fois dessus de la meilleure des manières. Surtout que c'est ce qui l'attend encore une fois. On l'avait dit pendant la winner finale, mais on le répète. La Joker, il cherche les undershoots. Il cherche les dashins de Roy. Et il veut punir ses dashins. Il ne cherche pas vraiment autre chose. Et de temps en temps, il veut aller sur l'adversaire pour changer un peu le rythme. Evidemment, apporter un peu de mix-up. Mais sinon, il veut véritablement undershoot. C'est-à-dire attendre l'adversaire et juste couvrir son approche. Et là, Flo qui s'obstine, on repart sur Pokémon 7-2 une troisième fois. Donc on va voir en effet si la tête brûlée qu'il est va se faire royalement éteindre sous une douche froide. Ou si à l'inverse, au final, son obstination va peut-être lui permettre de trouver une solution. Peut-être de réimposer son rythme. En tout cas, pour le moment, on est de nouveau sur un des big game qui fait peur. Oh là là, il fait extrêmement peur. Effectivement, on est déjà à 87%. Un free pour le coup qui va avancer directement sur un forward smash. Flo qui incline la tête. Il se dit ouais, effectivement, tu l'as eu, tu m'as eu pour le coup. Et 26% à peine sur cette stock. Clairement, Imas est passé à la vitesse supérieure. Et rien ne l'arrête. Ouais, 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 ouais. Et là, on voit justement comment ça fait des... Tu vois, on laisse un léger temps en fait de respiration à Flo. Et Flo, il met trop à appuyer sur des boutons. Et du coup, on dash dance, on dash dance. On attend de voir un aérial, on lui fonce dessus et on punit. Et du coup, on a un site de jeu qui devient de plus en plus réactif de la part de Imas. J'ai pas l'impression qu'il soit embasé sur la rite. Tu vois, il réagit en fait énormément. On attend qu'il y ait un bouton qui soit pressé pour pouvoir punir. Et là, pour le moment, le jeu est en train de se dérouler en fait. All going to plan. Il y a finalement une petite ouverture de la part de Flo. Mais heureusement, ça n'aura pas si loin que ça. Et Harsen arrive en fait. Et c'est vraiment, encore une fois, comme tu l'as dit, ce changement de playstyle de la part de Imas entre les sets, qui a l'air vraiment de perturber Flo. C'est le fait que maintenant, Imas est beaucoup plus conservateur sur sa façon de bouger. Encore une fois, on cherche beaucoup les undershoots. On va vraiment essayer d'éviter naturellement ces hitbox par-ci par-là, avec des hardbox shift. Et en plus de ça, utiliser Harsen à son playmation. Et regarde-moi la patience dans laquelle il fait preuve là-dessus. Et là, l'achatage juste derrière pendant sa dernière stock, mesdames et messieurs. Imas est à une stock de prendre tout le tournoi. Il masse Flo là surtout en fait. Il est littéralement en train de le masser. Oh là là ! Il est tellement en train de le masser que malheureusement, c'en est relativement très brutal. C'en est presque un poly ici, de faire aussi mal, ici à notre Flo. C'est vraiment très compliqué, mais on en est là. On est peut-être corner peut-être. Un 3-0, ça me come back à un moment dans la barre de Flo. Mais malheureusement, il y a le percentage contournée en ce genre du terrain. On va trouver le backer, il lui reste encore un sauvé. Oh ! Il n'y a pas de temps ! Tout à fait ! Pas tout à fait, effectivement. Il a tenté le tout pour le tout pour pouvoir en finir sur un 3 second. Mais ça ne passera pas, mesdames et messieurs. Flo, il y a toujours une belle étoile qui veille sur lui pour le moment. Cela dit, il masse clairement. Il est parti pour pouvoir gagner. Il n'a plus de ralentir du côté du joueur amérien. Du joueur à saoudien. Ça commence à devenir très compliqué pour le joueur du LOSC. Il est juste trop chaud en fait. Il est juste beaucoup trop chaud. Et la texte est ce qui peut mal se passer. On a tenté un petit side B. Il n'y a pas de problème. On maintient bien le shield ici. Il n'y a pas forcément de shove qui peut nous faire peur. Ok, on va contester immédiatement avec un 4R tilt. Arsène qui est présent. Qu'est-ce qu'ils ont mal lu. Et là dans cette hardride, c'est puni pour une lâche attaque. Et bien évidemment, maintenant, quoi qu'il se passe, on va les punir. Et c'est un oui, messieurs-dames. Imas est le champion de ce Wattin Saint-Valentin. On en est là, messieurs-dames. Mais oui. Mais oui. Pour la première fois en France. Ce n'est pas un japonais ou un américain qui prend le tournoi sur les français. Mais bel et bien, messieurs-dames, quelqu'un de la zone Yemi. Un saoudien qui est là. Un joueur qui habite actuellement au Royaume-Uni. Et c'est Imas qui a réussi à remporter ce tournoi. On en parlait. Le Wattin Saint-Valentin, au final, c'est quand même un Wattin de l'amour. Parce que nom d'un chien, ce joker, on tombe amoureux. Vraiment, il nous a régalé de bout en bout. Il s'est fait 3-0 sur le set de Winner. Sale ! Et après, il a fait, ok, tu sais quoi ? Maintenant, j'ai toutes les cartes en main. Et après, emballé, c'est pesé. Je sais très bien comment affronter Flo. Et il nous l'a montré. Un 3-0 rondement rendu au joueur du LOSC. Vraiment impressionnant comme performance. Encore une fois, on applaudit. Ouais, fantastique, fantastique. C'était juste beaucoup trop beau ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a NTK qui veut... Quoi ? Ah ouais ? Allez-y. Ah, NTK qui vient s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit qu'on va discuter. Ouais, ça va, tu vas bien ? Bah ouais, et toi ? Tu kiffes ton tournoi ou c'est comment ? Moi, je kiffe, mais je dois faire des excuses à la France. Ouh, ça part mal ça. Pourquoi ça ? Euh... Bon... Donc j'ai fait un pari, tu vois, commencé à chauffer avec BMS. Ouais. J'ai parié 20€ contre Alex sur Gluto-Raflo. Et j'ai parié 20€ contre Kronk. D'accord ? Ouais. J'ai perdu mon pari. Ok. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, en fait, quand je sidebet, j'ai 100% de défaite depuis le début de Smash. Ah, c'est ta faute, en fait, du coup ? Attends, 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 attends. Ah oui, parce qu'il y a d'autres bêtes derrière. Il y a d'autres paris que t'as fait. Ah, je te déteste. Écoute la suite. Après, l'un de ce match que j'avais perdu, des bêtes que j'avais perdu, c'était à l'époque de Smash 4, où Gluto, il avait perdu contre Jedha. Ok. Ok. Là, je viens de parier 20 balles pour Flo. Tu l'as parié entre les deux sets de grande finale, je suppose ? Oui, quand il a gagné 3-0, j'ai parié, en fait. Mais je pensais pas que ça allait vraiment marcher, en fait. Mais j'ai envie de tout casser. Mais moi, je croyais qu'il allait gagner, tu vois. Mais t'as vu ce qu'il s'est passé ? Mais ouais, mais je crois qu'il allait gagner. Mais non, on se dit ! Mais parie plus maintenant ! On l'a pensé de faire du pari pour Rivas, tu veux autre chose ! Quand tu sais que ça marche pas, ton truc ! Mais non, mais c'est pas sûr ! Mais non, mais j'y croyais. Moi, il est trop chaud ! Là, c'est moi, il va le fumer, tu vois ! Maintenant, on le sait ! Tu veux pas parier avec tout le monde, là, que Raphlo va pas au summit ? Que ça se fasse, tu vois ce que je veux dire ? Allez, tu promets, on va faire ça ! Parce que là, t'es tellement maudit, frérot ! Mais vas-y ! C'est le poulet, j'ai pas assez mangé de poulet KFC ! Elle était gratuite cette grande finale ! Elle a fait le premier set de winner ! C'est à cause de toi qu'on en est là, en fait ! Je suis dans la sauce ! Il part dans la France ! Pardon, pardon ! Il a pris ça, il a pris ça ! Tu fais bien de présenter tes excuses ! Toutes les personnes qui sont là, ouais ! Oh là 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 ! Non mais justement, je suis arrivé, j'ai fait... D'ailleurs, après, j'ai fait... Vas-y, on y va, tu vois ! Et après, il fait... Vas-y, go ! Et là, j'arrive, je me tourne vers... Je fais... Putain, je crois que j'ai fait une bêtise ! Il fait... Quoi ? Je fais... Bah, j'ai parié ! Mais non, t'as pas fait ça ! Je fais... Bah si ! Et là, tu vois, Flo, il perd une stock ! Bam ! Et là, tu vois, on perd une deuxième ! Bam ! Merde ! La curse est réelle ! Je pense qu'elle est réelle ! Bon, est-ce que t'as des infos à nous drop pour la suite ? Ou c'est comment ? Il y a pas mal de choses ! Déjà, merci à toi d'être venu ! Avec plaisir ! C'était cool ! Ça faisait plaisir aussi ! Franchement, ça a kiffé ! Nous, on va avoir pas mal de choses, hein ! Donc déjà, on va terminer pour le plus important, je pense ! Voilà, on va terminer pour le plus important ! Mais déjà, il faut savoir que... Week-end prochain, on fait un recast du glitch infinit ! Donc le glitch infinit, pour ceux qui te sapent, c'est un gros major américain ! Où il va y avoir l'équipe BMS et l'équipe Solary qui se représentent sur place ! Avec Enki aussi ! Ah ouais 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 ! Plus de 600 joueurs ! Ah ouais 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 ! Beaucoup de... De grosses têtes ! Vraiment ! Là où ça fait plaisir, en plus de ça, c'est que bon... Justement, tu parles de l'équipe Solary, t'as Léon qui va partir là-bas ! Léon, ça fait des années qu'il n'est pas parti aux Etats-Unis, ça va faire trop du bien ! Et BMS, justement, ça va faire une bonne grosse première expérience ! Je pense surtout à Raflo, évidemment, sur le territoire américain ! Donc ça va être très important ! Et après, on a aussi... Autre chose, c'est qu'on va avoir... Je prends mon... Ah oui, non, il y a le retour de Tweak aussi au glitch ! Il y a le retour de Tweak ! Retour de Tweak ! Retour, retour ! Il était absent, fit fait, depuis janvier quoi ! Il a pas fait tour en janvier ! Non, depuis novembre-décembre, je crois ! Décembre, il a fait le Smash World Tour ! Ça, c'est pas très bien placé pour lui, mais il a fait le Smash World Tour ! Ah oui, c'est vrai, il avait fait ça ! Bon... Petit retour ! Après, on va avoir du coup, dose de sel à Lyon ! 192 joueurs, donc ça va augmenter ! de base ils avaient capé à 128 mais là ils vont passer à 182 donc le prochain gros tournoi en france après on va avoir le 27 février pour ceux qui connaissent pas ce machine flamme j'ai jamais fait de la chaîne flamme j'ai tout je suis surpassé à côté j'ai juste c'est pour l'accord bon en gros c'est simple bouffe à volonté boisson à volonté midi minuit du smash à gogo voilà en gros et c'est bonne ambiance après on a le tournoi alors le 5 le 5 mars à versailles il ya un tournoi organisé par julie donc c'est tournoi de smash versailles pour tournoi e-sport versailles et c'est gratuit 128 joueurs et il ya 800 euros de cash price ça tu prends ça tu prends c'est gratuit versailles en plus pas trop galère à atteindre non plus tu vas atteint train de saint lazar je crois si je dis pas de conneries dallas et qui va franchement ça se fait c'est ça après on a le 12 mars et ça je pense que c'est vraiment lourd c'est on va avoir le tournoi glory 2 les go donc ça c'est le prochain major européen je pense donc c'est en espagne c'était pas prévu pour être un major mais au final ça fait 4 385 joueurs il ya tous les top euros qui seront et en fait le truc c'est que ce tournoi là il va être intéressant parce que il plutôt il n'est pas là et du coup on croit qu'aujourd'hui avec son avis voilà mais plutôt il n'est pas là et tout on va pouvoir voir qu'est ce qui va sortir parmi les raflots les pays les trucs qui va sortir du truc tu vois vraiment ça va être vraiment intéressant surtout quand on voit justement tu l'as dit quand on voit ce tournoi justement où les des l'été sont sont l'été sont relancés en fait on sait pas véritablement qui peut se qui peut stargate est au top de l'europe on a vu le pgr justement européen qui est sorti il ya pas très longtemps mais les questions se posent les questions se posent véritablement sur le niveau des joueurs aujourd'hui là on a justement du offline qui commence à revenir petit à petit c'est va être ouais je suis d'accord très intéressant tu m'as dit de 7 mars le 12 mars rien à voir mais mars c'était bon c'était mars et puis après on va avoir un wanted en mars mais j'ai pas encore les dates parce que j'essaie d'esquiver un tournoi pour éviter des trucs donc ok c'est un truc à messe où il ya du mêler ah oui tout à fait du coup comme j'essaie d'esquiver celui-là on va essayer de changer la date mais j'ai rien confirmé encore donc pour le moment je combine pas dessus mais normal dans tous les cas d'ici à peine plus d'un mois il ya un nouveau wanted qui se fait ici quoi voilà je pense qu'on a tout dit je pense qu'on va vous faire des bisous le chat carrément les zoos merci et merci à toi pour nous proposer merci aux chats de façon d'avoir été présent merci aux joueurs d'être trop fantastique comme d'hab merci mystique squad aussi ouais grave bonnes et bonnes qui est resté là de a à z dans genre bonnes franchement un gros big up à lui un avion venez venez voir l'homme de la régie l'homme de l'ombre il est arrivé bon ça c'est un étudiant gametech il a fait la régie tout seul aujourd'hui de ce matin à maintenant il dit ça va non mais c'est un warrior c'est un warrior donc franchement un héros un héros vraiment un truc de fou franchement incroyable encore merci frérot vraiment aller à son tournoi dose de sel vraiment c'est très important aller à son tournoi c'est très cali vraiment j'insiste dessus allez on va vous laisser on va le faire un petit raid et puis passer une excellente soirée on se donne rendez vous demain pour ceux qui ont envie on a du 2v2 du 3 strike de l'abonnement dans ce qu'on allait qu'il y ait eu